Salut à toutes et à tous, on se retrouve ce soir pour un petit live sur Doki Doki Littérature Club. Comment dire ? J'ai commencé en solo, j'ai essayé, j'ai fait une petite découverte, une première découverte qui dit non, le jeu est trop bien, il faut que je le fasse en live, donc voici. J'espère que vous êtes autant hypé que moi si vous connaissez le jeu, si vous ne le connaissez pas, eh bien, découvrons-le ensemble, je ne connais qu'une partie du début, et je sens qu'on va bien rigoler. Pour la petite mise en contexte, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si le son est trop fort, pour la petite mise en contexte, nous sommes un garçon qui allons rejoindre un club dans son lycée, dans son école. Notre meilleure amie c'est elle, il me semble. On ne voit pas ma souris, bah c'est celle de gauche, en gros, celle avec le petit noeud rouge sur la tête, qui nous spam la gueule pour qu'on y aille, et on accepte, on rejoint son club, et le but c'est de draguer une défi, une sorte de, une sorte de jeu de drag, qui est quelque peu spécial, j'ai entendu dire. Donc j'avoue que j'ai hâte de tester ça. On va se lancer direct sur une nouvelle partie. Ah si, c'est bon, on va ma souris, elle est bouillard. Elle est une nouvelle partie. C'est votre nom, flat, basse-moi. Voilà. Bon, vu que le texte est en français, euh, je vais pas vous faire les voix, hein, parce que, ah, les deux minutes. C'est une belle heure d'ailleurs. C'est nickel. Pas trop de repères pour une fois. Et du coup aussi, également, bonjour YouTube. D'ailleurs YouTube, si vous connaissez, euh, le jeu, évitez de spoiler dans les commentaires, ça serait con, hein. Pas, euh, ouais. Vraiment en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer la porte-en sur elle. Et Sayori, ma voisine, une amie d'enfant. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever, et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. Alors Sayori, bonne le réveil. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piétonnant et je la laisse me rattraper. Quelle galanterie, mes amis, quelle galanterie. Voilà un homme galant comme on les aime. Regarde, c'est bien, il n'y a que de ne pas pousser bien ça. Sayori. J'ai encore eu une panne de réveil ce matin. Ouais, du coup, je vais faire les voix parce que... Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Ouais, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi ? Tu voulais faire comme si tu ne m'avais pas vu ? C'est pas gentil ça, t'attends. Bah. Bah. Bah, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Quoi ? Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, mais quand... Même quand t'en as envie, c'est une des... Héhé. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Ouais, 2017, hein, le jeu, on s'en raconte. Au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Fatware, est-ce que tu t'es choisi un club ? Hein ? T'es déjà dit que ça m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi ? Mais c'est pas vrai ? Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon ? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une des nombreuses conversations où elle me saoule et je finis par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Alors ouais, si je regarde à droite, c'est parce que j'ai le retour live qui est à droite avec le chat et la caméra qui est à gauche, c'est pas très pratique. C'est vrai que j'arrange ça un jour. Sayori adore s'en faire pour moi alors que je me contente de ma petite fille. Tranquille, à jouer aux jeux vidéo et à regarder les anime. Putain, ça pourrait être moi ! A bouée. Oui, je t'ai dit et je m'inquiétais pour toi parce qu'à cela là, tu n'apprendras jamais pas de faire des amis et tu ne sauras rien faire d'ici la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. Par contre, je vais baisser le fond du jeu si vous voulez bien. Pour tout la musique. Parce que la musique, elle est forte. C'est mieux. Bonheur. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu te sais. D'accord. D'accord. Tu es heureux pour l'instant, mais ça te tuerait de te voir arrêter les codes dans quelques années simplement parce que tu ne t'es pas assez acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai ? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok, ok. Et ça peut te faire plaisir, je vais m'enseigner sur quelques clubs. Mais je ne te promets rien. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super. Mais pourquoi j'ai une fille aussi insouciante de me faire la leçon ? Ce qui me surprend le plus c'est que j'accepte à ses exigences. C'est peut-être qu'à l'avoir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs. Sayori veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix. Je vais commencer par le club d'anim. Coucou. Sayori. Elle a dû entrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux d'entrer. Franchement, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Eh ben, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que… T'as pensé quoi ? Que tu pourrais adhérer à mon club ? Sayori. Tu es d'accord ? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Hein, mais c'est pas gentil ! Sayori est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je ne savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle la rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement vraiment toi. Bah en fait, je vais intégrer le club d'anime. T'es pas sérieux là ? Mais pourquoi t'insistes ? C'est-à-dire que… J'ai un petit peu dit aux autres que j'en ai un nouveau membre et… Du coup, Natsuki a fait des cupcakes tout ça. Ça fait des cupcakes, Natsuki. Je sais pas qui c'est, mais j'aime déjà beaucoup. Héhé ! Arrête de faire des promesses que tu ne peux pas tenir. T'arrives pas à savoir si elle est juste tête en l'air, ou si elle a tout mal digorsé depuis le début. Je pousse en profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes. Ça te va ? Super ! Allez, on y va ! Voilà comment, ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Je suis Sayori à contre-cœur jusqu'à l'étage au-dessus, une partie de l'école où je ne vais que rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Je t'ai déjà dit, je ne suis pas un nouveau membre. Je vais t'accoudé dans la pièce. I1 Bienvenue au club de littérature, ravi de faire ta connaissance. Sayori dit toujours du bien de toi. Tu ramènes un mail ? Il est pas sérieux, là ? Comment ça va pourrir l'ambiance ? Ah, Flatware, quelle bonne surprise. Bienvenue au club. Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Périeux. Elles sont toutes canon dans ce club. Qu'est-ce que tu regardes ? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Bah, pardon ? Natsuki. Hum, je connais pas la grande chose qui s'appelle apparemment Natsuki. C'est elle qui a fait les cupcakes. Elle a fait deux cupcakes, ça me va. Elle est choupie. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, faut pas trop faire attention. Sayori me murmura ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Donc je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et de Natsuki. Ah, et ben, je suis ravi de vous rencontrer. On dirait que tu connais déjà Monika, non ? Je confirme. Ravi de te revoir, flatware. Monika me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît. Même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça, ça me... Moi aussi, Monika. Eh, tu bégayes devant les filles, copains. Qu'est-ce que tu veux foutre là ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça marche pas comme ça. Viens t'asseoir, flatware. On t'a fait une place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. Eh, mais c'est moi qui les ai faites. Alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse une place de thé ? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monika. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre le placard. Un peu fatigué, excusez-moi. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt ? Tadam ! Ouah ! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petit chat. Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. C'est hyper choupi, c'est hyper mignon, hyper kawaii, c'est trop bien. C'est presque loin la bouche. C'est trop mignon, j'aurais pas dit mieux. Tu m'avais caché que tu avais ce jardin ? Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser, Natsuki. Eh eh, eh bah tu sais. Bref, servez-vous. Sayori se sert en premier, puis Monika, j'en prends un à mon tour. C'est trop bon. Sayori part de la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'oeil, je vois qu'elle me lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée ? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. C'est vachement bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies ? C'est pas comme si je… Tiens, j'ai pas déjà entendu ça, moi. Je les avais faits pour toi, je veux dire. Ah bon ? Mais je croyais que si. Justement, Sayori m'a dit que… Oui, bon, peut-être. Mais c'est pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Ok, ok. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et je la brèche la discussion. Yori revient avec des tasses de thé. Avec précaution, on en pose une devant chacun de nous. Et met la théière près d'une plateau à cupcake. Regardez-vous, bizarre, ça me fait bailler sans doute de taré. Vous avez un service à thé ici ? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre. C'est le top, non ? Ah, euh, oui, sans doute. Ne te laisse pas intimider, Yori essaie juste de t'impressionner. Hein ? Mais non, je… Manifestement, gêné, Yori regarde ailleurs. J'ai dit ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yori esquisse un demi-sourir. Au sang de sourcil, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature ? Euh… J'avoue, je craignais cette question. Mieux vaut ne pas dire à Monica que c'est Sayori qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et Sayori avait l'air tellement bien ici. Alors voilà, quoi. Ah, il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord ? En tant que présidente, c'est mon rôle de l'entendre… C'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Au fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club ? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu ne dirigeais pas le club de débats l'année dernière ? Haha, c'est vrai. Bah, tu sais. En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qu'ils intéressent, c'est le débat sur le budget, la publicité ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et si, en plus, ça peut encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hache la tête, manifestement d'accord elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas plus de membres. Enfin, ça ne doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Et pourtant, c'est bien, la littérature c'est génial. On s'égare. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Allez, filles ! Ouais ! On fera de notre mieux. C'est clair ! Tout le monde sont enthousiastes. C'est marrant toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Dis-nous, Flatware, qu'est-ce que t'aimes lire ? Ah, euh, je... Vu le peu de trucs que j'ai lu ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas. Je m'harmonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça ? Non, mais ça peut changer. Le fameux changement pour les filles. Le truc qui nous fait passer de A à Z. Aïe. Qu'est-ce que je raconte, moi ? J'ai dit ça sans réfléchir, en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref. Et toi, Yuri ? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques, à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours devant la créativité du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre reste très impressionnant. Yuri continue, manifestement passionné par ses lectures, quand je suis arrivé. Je l'avais trouvé timide et réservé, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination ou nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'accroche le premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait parler d'un caillou, ça serait pareil. C'est vrai, Yuri ? Je ne m'en saurais jamais douter. Je veux dire, toi, qui es tellement douce ? Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est vraiment efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste ces trucs d'horreur. Ah bon ? Pourquoi ? Euh, je... Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu n'es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Tu as oublié un petit bout de papier, la dernière réunion ? Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé « Tais-toi ! » Rends-moi ça. D'accord, d'accord. D'accord, ouais, elle l'applique comme ça. Hihi, tes cupcakes, tes poèmes. Tout ce que tu fais, c'est mignon, comme toi. Yuri s'oublie de dire Natsuki et lui pose les mains sur l'épaule. Je ne suis pas mignonne. Attends, t'écris toi-même tes poèmes ? Hein ? Euh, oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Bah, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne lui montrerais pas un de ces jours ? Non, Natsuki détourne le regard. Vous ne les aimeriez pas. Ah, t'es du genre éclamen timide, hein. Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus de confiance sur soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités, de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi, tu écris, Yuri ? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Euh... Mais c'est pareil pour Yuri, non ? Bouh, j'aimerais bien lire vos poèmes, moi ! Ah non, je ne veux pas. Bon. J'ai une idée. Hmm ? Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Euh... Hmm... Super idée, on fait ça ! En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres. Et puis, ça renforcera nos liens au sein du club. Un vrai flatware. Monika me lance à nouveau son plus beau sourire. Euh... Il y a juste un léger problème. Ah bon ? Lequel ? Nous revoilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. Et je n'ai jamais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Alors, c'est vrai que Sayori m'a convaincu de passer pour voir, mais je n'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et euh... D'un coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolé, je croyais... La tueur... Vous êtes toutes... Je ne sais plus quoi faire. Moi, quand on me regarde comme ça... Comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille ? D'un autre côté, il me suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours. Ok, c'est bon, je me suis décidé. Je veux bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial, je suis trop contente ! Sayori me sert dans ses bras en sautillant sur place. Eh, doucement ! J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'étais venu juste pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Alors, c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Ça va que je... Ouais. C'est littéralement un jeu de drague. C'est ahurissant. Euh... Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle le devoir pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion pour qu'on partage entre nous. À nouveau, Monika me lance un regard. J'ai hâte de voir comment je t'exprime, Fatware. Héhéhé. Euh... Ok. Me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monika, l'élève modèle avec mon écriture à deux balles. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri et Datsuki débarrassent la table. Au fait, Fatware, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble ? Oui, c'est vrai qu'on le fait jamais, puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas. Super ! Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ses quatre filles. Tayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monika. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours ? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ses filles. On a fait des cupcakes. On prend Natsuki en premier. Oui voilà, il faut que je vois le bon côté des choses. Et peut-être que la chance finira par me sourire. Mais pour ça, il va d'abord falloir écrire un poème. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à la membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui appréciera le plus votre prose. On a dit qu'on devait plaire à Natsuki. Ah, regardez à ce moment-là, il y a Yuri. Et les autres sont barrés par là. Franchement, c'est... Ah bah là, il y a... J'ai déjà plus de son nom à elle. Natsuki, nous c'est elle qu'on veut plaire. Alors... Elle aime bien les trucs mignons. On va essayer de faire un truc mignon. Notre but, c'est de lui plaire à elle. Qu'est-ce qu'il y a de... Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de mignon ? Un chaton, c'est mignon. Oh, elles sont mignons, ils sautent quand je clique sur les trucs. L'arc-en-ciel, c'est mignon. Le sucre, c'est mignon. Mignon, c'est mignon. Euh... La gaieté. Bon, on va prendre des mots vite fait pour essayer de faire un vrai poème. L'incapacité... De fuir... La mélodie... De la passion... Euh... C'est un ensemble... Euh... De déchaînements... Euh... De bisous... Je sais pas... Euh... Où c'est une aventure... Brillant... Euh... De paresse... Un songe... Extraordinaire... Euh... De rejet... Euh... Doki Doki... Et... 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 Espoir... On verra ce que ça dit, hein. Bon, d'ailleurs, ouais, y'avait euh... Y'avait pas Monica dans les petites poupées qui sautaient. On peut pas la draguer avec les poèmes. Bon, on a peut-être une autre solution pour elle, je sais pas. Salut, Flatware. Pas vite constater qu'on t'a pas fait fuir, haha. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Flatware. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de littérature, alors que tu n'y es pas habitué. N'importe quoi, il peut bien faire un effort. Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps. Mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets d'un réveil pénible. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. Ah, c'est pour ça qu'elle a tiré la tête à la première rencontre quand on a parlé des mangas. On dirait qu'elle essaie de dire à la fois Monika et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Vexé Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas les filles. Ta soirée est toujours super tant qu'il s'amuse bien. Ça lui arrive de me donner un coup de main avec mes corvées quand je me sens quand j'ai du... Même quand je ne lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Sayori, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à ta maison. Ah bon ? Vous avez l'air bon ami, non ? Je serais presque jalouse. Pourquoi ? Vous pouvez aussi devenir bon ami, placeré toi, tu sais. Euh... Sayori, oui ? Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans laquelle elle vient de me mettre. Oh, au fait, tu ne sais pas ? Yori m'a apporté quelque chose aujourd'hui. Ah, attends, Sayori. Quoi ? C'est... enfin, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. Ce n'est pas grand chose. Qu'est-ce que c'est ? Non, rien. N'écoute pas ça, Yori, elle en fait tout un plat, mais ce n'est rien, je t'assure. Ah, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis désolé, Yori, j'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va encore être à moi de... Bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je ne m'attendais à rien, donc c'est un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon ? Ouais, et si ça te gêne, on n'a pas à en faire toute info. D'accord. Dans ce cas, tiens, Yori fouille dans son sac et sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourrait, je ne sais pas, en parler peut-être, si tu veux bien. Il y en a qui me propose ça, je lui dis oui direct, y a pas de soucis. On lit ton livre, on étudie ton livre, on réécrit ton livre, on réétudie l'écriture de ton livre, y a pas de soucis. Moi, je suis pour un date comme ça. En plus, si c'est un nana qui me propose, ça évite les chances de rater. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès ? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire même si je ne lis pas beaucoup. Merci, Yori, c'est super sympa. Je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagé. C'est dans toi, Shakespeare. Bonjour à toi, Monica. Je suis soulagé. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités. Mais il ne se passe rien. Si Yori et Monica discutent gaiement dans un coin, Yori est déjà plongé dans un livre. Mais je remarque son expression intense comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Nataki farfouille dans le placard. Sûrement à la recherche de ses mangas, j'imagine. Bon, on dirait que personne ne veut de moi aujourd'hui. Je m'affale sur la chaise la plus proche comme je suis censé trouver un truc littéraire pour m'occuper tout seul. J'ai bien le livre que Yori m'a donné et je me sens un peu trop fatigué pour le lire. Je crois que ça m'endormirait direct. Je ferme les yeux et je finis par écouter la conversation entre Sayori et Monica. Mais ça risque nul de paraître... Shakespeare, mais je ne sais pas m'exprimer. Mais ça risque de paraître nul à côté des autres clubs. N'empêche qu'on ne peut pas abandonner. Le festival, c'est l'occasion rêvée de montrer à tout le monde ce que c'est que la littérature. Le problème, c'est qu'un club de littérature, ça fait trop un télé. Alors que ce n'est pas du tout le cas, tu vois. Il faut juste qu'on trouve un moyen de montrer aux autres. Elle vient de dire qu'on était cons là, ou ça se passe comment ? Quelque chose qui éveille leur esprit créatif. Peut-être, mais ça ne résout pas le problème. Comment ça ? Même si on trouve l'idée la plus fun du monde, personne ne viendra en sachant que c'est un club littéraire. Chaque personne en leur faiblesse. Bah oui, je me doute. Je me doute. Je me doute. Je ne sais pas. Mais attention, ne me dis rien, Monica, des DLC 1. Si tu cites un pseudo, c'est que tu kiffes des DLC et je ne l'ai que commencé. Jusqu'à un certain point où je me suis dit, non, il faut le faire en live. Donc, ne dis pas trop, ça peut éviter le spoil. Ça m'embêterait de te ban alors que tu ne sais pas pourquoi tu viens. Là. Donc, le plus important, c'est de trouver comment faire pour donner envie aux... Donc, le plus important, c'est de trouver comment faire pour donner envie aux gens de venir ici. Tu comprends ? Une fois qu'ils seront là, on pourra se préoccuper d'éveiller leur esprit créatif. Je ne dirai rien, t'inquiète. Je te remercie beaucoup. Eh bien... Sayori prend ça très au sérieux. C'est rare de l'entendre argumenter comme ça. Tu n'as pas tort. Dans ce cas, peut-être qu'on pourrait offrir quelque chose à manger. Tu penses à quoi ? Par exemple... Des cupcakes ! Bien vu ! Natsuki se ferait un... Natsuki se ferait un plaisir d'en préparer. C'est vrai, ça ! Natsuki, c'est la reine des cupcakes ! Une idée de génie ! Ce n'est pas pour ça que tu as suggéré. Les cupcakes, c'est la nourriture de l'esprit ! Eh ! Va pour les cupcakes alors ! Ça me donne faim ! Ok, Sayori a toujours la dalle. Enfin bref, on doit encore peaufiner les tailles du spectacle en lui-même. Je me surprends à sourire. En fin de compte, Sayori est toujours la même. Mais c'est pour ça que je l'admire. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Contrairement à moi qui ai du mal à motiver pour quoi que ce soit, Sayori est capable de s'investir dans des projets et de leur donner vie. C'est sûrement pour ça que je laisse me faire des remarques sur certains trucs. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ça ferait de voir le monde de son point de vue. Ah ! J'ouvre les yeux et je vois le visage de... J'ouvre les yeux et je... Je ne sais pas si personne ne veut de l'aide, sinon je ne dis rien. Non, t'inquiète, je n'ai pas besoin d'aide. Je fais une première run et je vais voir. Parce que je sais que c'est un jeu qu'on peut faire en multi-run, donc... Peut-être à la deuxième run, je demanderai de l'aide. Mais pour la première, évidemment, je n'en demanderai pas. Il y a un trou ou un mur, je fonce dedans. J'ouvre les yeux et je vois le visage de Sayori en gros plan. Je manque de tomber de ma chaise. Hihi, désolé. Attends un peu. En fait, je ne suis pas désolé du tout. Ce n'est pas de ma faute si tu t'es endormi comme ça. On n'est pas au club de sieste, là. Pond, je vois que tu mets du temps à écrire. Est-ce que c'est toi qui écris doucement ou est-ce que c'est quel mode lent d'activer ? Je ne vois pas le mode lent, donc je ne crois pas qu'il y soit. Il y a un club sieste ? Tu t'es encore couché trop tard, avoue. Maintenant que tu es parti d'un club, tu ne peux plus passer autant de temps à regarder tes animes. Il va falloir que tu t'y fasses. Chut ! Pas si fort ! Jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si Monika a entendu. Mais c'est vrai. Ouais. Je sais, je sais. C'est toujours au petit son pour moi, Sayori. Héhéhé ! Alors ? Ici, 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 qui c'est qu'il est ? Il est là. Voilà, là. Le retour de Twitch, au moins comme ça s'il y a un problème, je vois sur les deux essais et deux plans. C'est ce que je fais de mieux ? C'est bien ça, le problème. Et toi, dans tout ça ? Tu t'occupes mieux de moi que de toi. T'as encore des pannes de réveil tous les matins, pas vrai ? Hein ? Pas tous les matins ? C'est pas très convaincant. Ça remonte à quand, la dernière fois que tu t'es réveillé à l'heure ? C'était un secret ! J'en étais sûr. Allez, quoi ? Attends-moi au moins de bénéfice du doute. Impossible. Impossible ! Comme ça se voit comme le nez au mieux de la figure, Sayori. Hein ? Sayori s'examine. Qu'est-ce que j'ai qui va pas ? On voit clairement que t'étais à la bourre ce matin. Regarde, t'as les cheveux en bataille. Je passe le bout de mes doigts dans les cheveux de Sayori pour les démêler. Il te faudrait plutôt une brosse. Mes cheveux sont indisciplinés. Arrête. Il n'y a pas que tes cheveux. Regarde ton ruban, il n'y a pas droit non plus. Et il y a une tâche de dentifrice sur ton col. J'essaye d'essuyer la tâche avec mon doigt. Mais personne ne remarquerait ça. La preuve que si. Personne ne te le dira pour ne pas te mettre mal à l'aise. Mais moi je m'en fiche complètement. Et c'est pas sympa. En plus ta veste est même pas boutonnée. Sérieux Sayori. Pourquoi tu crois que t'as pas encore de copain ? Hein ? C'est carrément méchant ça. Désolé mais je me remerciera plus tard. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Quand t'auras vu la différence tu changeras d'avis. Joli plan ceci dit. C'est marrant. Quoi donc ? J'étais en train de me dire que c'est super bizarre d'avoir un ami qui fait ce genre de truc. Hein ? Dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise imbécile. Moi ça me dérange pas. J'aime bien cette relation qu'on a. J'ai choisi Natsuki en premier. J'ai choisi Natsuki. Pas toi ? Oui aussi. Hé fais attention. Le bouton risque de se détacher. Pourquoi il décidera fermer ce bouton ? Je peine à fermer entièrement le bouton près de sa poitrine. T'es sûr qu'elle a à ta taille cette veste ? Elle m'allait bien quand je l'ai acheté. Si tu l'as boutonné de temps en temps t'aurais remarqué plus tôt qu'elle t'allait plus. Pourquoi ça te fait sourire ? Ça veut dire que mes seins m'ont encore grossi. Yes ! La subtilité, la subtilité mesdames. Bah pas si fort ! Bref ! Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah ! Pourquoi ça me fait bizarre de voir la veste de Sayori boutonnée jusqu'en haut ? Mais ça me sert ! Ça va pas du tout ! Sayori s'empresse de déboutonner sa veste. Ouh ! C'est bien mieux comme ça ! Sayori tend les bras sur les côtés et se met à tourner sur elle-même. Donc si je laisse ma veste déboutonnée, j'aurai jamais de copains, c'est ça ? C'est quoi ce raisonnement ? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose ? Parce que si j'avais un copain, il te laisserait jamais faire je... Si j'avais un copain, il te laisserait pas faire ce genre de truc. Et personne ne s'occuperait de moi aussi bien que toi de toute façon. Alors voilà pourquoi je vais continuer à porter ma veste déboutonnée. Tu veux vraiment me mettre mal à l'aise, toi ? Hein ? Bah, j'ai rien dit de mal. Je te jure. Enfin bref, essaie juste de te lever un peu plus tôt. Seulement si tu te couches plus tôt. Ok, ok. Marché conclu. Hé hé ! C'est vrai en fait, on arrive mieux à prendre soin l'un de l'autre qu'à prendre soin de nous-mêmes. On dirait bien. Alors tu devrais venir me réveiller le matin. Tu vois, tu recommences Sayori. Sauf que là c'était pour rigoler. Ouais bah c'est pas toujours évident avec toi. Faites attention tout le monde. D'un coup Monica nous appelle. Ça vous dit de partager les poèmes qu'on a écrits ? J'ai trop hâte de lire le tien, flatware. Ouais, moi aussi. Je ne parvais pas à dissimuler mon manque d'enthousiasme. Ce qui n'empêche pas Sayori d'aller chercher son poème au petit trou. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir ? Euh ouais. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager ? Ah, j'ai trop hâte ! Super enthousiaste, Sayori et Monica sortent leurs poèmes. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante toute froissée déchirée d'un carnet à spirale. Ça va avec la personne. Euh, Monica, elle a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. Natsuki, Yuri s'exécute, elle aussi, mais manifestement à contre-coeur. J'en fais de même à mon tour. Euh, qui montrait le poème ? Eh bah, écoute, on a dit qu'on allait partir sur Natsuki, on va choisir... Natsuki ! On va la choisir en premier, comme ça au moins s'il y a un ordre de préférence... Bah on aura Natsuki en tête de liste. Au moins qu'on garde le meilleur pouvoir... Enfin, non, Natsuki. Natsuki. C'est petit, c'est kawaii, c'est mignon. Hier j'ai dit à Natsuki que ces poèmes m'intéressaient. Donc ça serait logique qu'elle soit la première à lire le mien, évidemment. D'ailleurs c'est bien vu. Euh, ok. C'est ce que je m'attendais à lire à quelqu'un... C'est ce que je m'attendais à lire à quelqu'un comme toi. T'aurais pu dire ça avec un peu plus de tact. C'est vrai, excuse-moi. Mais après j'ai pas dit que c'était mauvais, hein. C'est juste que ça ne provoque aucune émotion. Donc en gros, c'est pas assez mignon à tomber. T'en veux une ? Non, j'en veux deux. Sans façon. Sans façon. Enfin bref, je voulais te montrer mon poème. Même si ça m'étonnerait qu'il te plaise. Les aigles volent, les singes grimpent, les criques et sautent, les chevaux broutent, les hiboux chassent, les guépards courent, les aigles volent, les gens essaient, mais c'est tout. Ouais, c'est une simplicité plutôt remarquable, faut le dire. Tu vois, je t'invite bien que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi ? Allez, arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé qu'il ne me plaît pas ? Parce que, au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens ne comprennent pas mes textos au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Mon style d'écriture n'a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement ! J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. J'ai comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage, quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ouais, et c'est tout. C'est la partie philosophique. C'est contrasté sur le tout qui finalement n'est rien. C'est un contraste pur de... Et je vais trop loin ? Je vais trop loin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. C'est pas comme quoi, j'avais raison. Effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein ? Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge n'a pas d'importance pour moi, même si notre... On est... Ils sont tous... Ils sont tous... 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 Ils sont tous... Majeurs. Ou alors ils sont tous mineurs. Non, si. Ils sont tous majeurs. Il y a un titre au début. Tous les persos sont majeurs. Et il y a un petit poste comme Tom quand même. Ils sont tous majeurs. Donc moi aussi, évidemment. Voilà. Important de préciser, je pense, là. Là, j'ai pas vraiment d'importance pour moi. Même si Natsuki se sent fier, je vais pas lui enlever ça. Ensuite... Vas-y, Yuri. C'est Yuri qui nous a traînés ici malgré tout contre notre volonté. Et Monica, bah, c'est lui que c'est la chef. On verra en dernier celle qui doit voir la meilleure écriture. Yuri. Yuuuri. Yuri regarde longuement le poème. Une minute s'écoule. C'est bien plus qu'il ne lui faut pour lire le texte. Euh... Oh. Désolé. J'ai oublié de commencer à parler. Comment ? Tu peux oublier de parler. La seule autre personne à qui ça arrive, c'est le prélat de One Piece. Le mec, il sait même plus comment on parle. Il parle comme ça. C'est un truc de fou. C'était bon, pas besoin de te forcer. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Ça y est. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai ? Euh... Ouais. Pourquoi ? Juste pour vérifier. C'est ce que je me disais en lisant ton poème. Ah. Donc c'est nul. Non. Je viens seulement de... Je viens vraiment de hausser le ton ? Oh, je suis vraiment désolé. Yuri se cache le visage dans les mains. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là, on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors qu'est-ce que tu disais ? Euh... Ben euh... C'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose à plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essaient de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne bégait plus, elle donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter. Pardon ? Il ne faut pas se contenter d'y découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objectif. Pas très objectif ? Comment ça ? Euh... Non rien, oublie ça. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolé. Après, c'est ton avis. T'inquiète, Yuri, c'est ton avis. C'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant ? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soit est assez bizarre. On n'est pas dans un club de littérature ? Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baigner d'ambre, ce doit être lui. Le dernier réverbère à résister à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du futur. Je baigne dans l'ambre, calme, respire en l'air du présent, tout en vivant dans le passé. La lumière vacille, je vacille à mon tour. Très inspirant, mine de rien en vrai. Alors, quoi dire que ça veut dire, je sais pas, mais en vrai c'est vraiment inspirant. Que ce serait une métaphore du temps qui passe, j'ai l'impression. Pardon. Je suis désolé, j'ai écrit tellement mal. Hein ? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais tu as mis du temps pour lire. Ah, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de lire de l'écriture cursive. Mais je trouve que t'écris super bien. Ah oui ? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème, au fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Il n'était pas trop court ? D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout. Je suis ravi qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage mon poème, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri ? Oui. Mais en fait, flatware, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon ? J'ai dû rater un truc, alors. J'imagine que tu as lu mon poème en biais. Mais n'oublie pas que les poèmes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme, mais elle s'attarde dans la dernière zone de confort. Il lui reste incapable de faire table rase du passé. Et il ne lui restera bientôt plus rien. Dis comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'y avais même pas pensé. Ça m'impressionne. Ce n'est pas grand-chose, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et puis, tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. Euh, qui est-ce qu'on va montrer le poème ensuite ? En vrai, je partirais bien pour un petit Tayori. Ce sera pas mal. On va nous entraîner ici. On prend Monica à la fin qui est la responsable en chef. En vrai, c'est pas déconnant. Oh, oh là là. C'est hyper bien, Flatware. Hein ? J'adore. Tu m'avais caché que tu es clévé si bien. Tayori. T'as fait pas un peu trop, là. Je suis pas un poète du tout. Putain, j'ai mal à la gorge. À force de faire du poète, j'ai mal à la gorge. Des petits coca qui fera du bien. Franchement, je ne sais pas trop ce que je fais. Ceci explique peut-être cela. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'aime non plus. Ah 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 ah. Sérieux. La vie de Yuri était bien plus constructif que le sien. C'est-à-dire, c'est-à-dire ? T'es sûr que tu n'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit ? Oui, ça joue forcément. Je pense que je te sers mieux que la plupart des gens. Alors quand je lis ton poème, c'est pas un peu un simple poème ? C'est un poème écrit par Platte. Et c'est ça qui le rend si spécial. J'ai l'impression d'y ressentir des émotions. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. T'es vraiment chelou, Sayori. Ça me fait plaisir que tu en aies écrit un, au moins. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Parce qu'être avec toi dans la salle du club, ça compte pas ? Ben oui, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Tu vois ? Je te l'ai déjà dit, Fatwa. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essaies des nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. C'est à ça qu'on reconnaît des gens bien. Merci, Sayori. Je suis pas certain que Sayori connaisse véritables intentions. Genre de pécho l'une des trois filles, enfin. Natsuki en premier run. Après, je ne peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Oui. Et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord ? Ce sera ma façon de te remercier. Je saurais te le rappeler, alors. Hihi. Bon, et maintenant, tu vas lire mon poème, c'est ça ? Pourtant, tu es carrément nul pour ça. Héhéhé. C'est ce qu'on va voir. Cher soleil. Quand tes rayons brillent à travers mes temps le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux ensommeillés. Reste une invitation à venir jouer. Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie ? Je lève les yeux. Le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas. J'ai envie de déjeuner. Il y a une grosse métaphore d'ailleurs. C'est profond. En vrai, là. Bienvenue à l'étude des Poem Simulator. On va dresser un peu la cam, parce que... Il se... Là, c'est déjà mieux. Bien choqué. Hop là. Sayori. Je dis cela comme ça, mais... T'as attendu ce matin pour lire ton poème ? Non. Enfin, juste un peu. Je ne peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Au moins, ça te fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant. J'ai fait de mon mieux. Or, je n'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Tu en es plutôt bien sorti. Et en fait, je dirais même qu'il te ressent. C'est vrai ? Oui. Surtout ce dernier verre. J'ai fait des oeufs et des tartines. Alors que tu étais déjà en retard pour l'école. C'est pas bon de taper le petit-déjeuner. Sinon, je suis de mauvais poil. La bouffe, la vie, les messieurs. La bouffe, c'est la vie pour les filles. Alors, pour nous aussi. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Héhé ! Je me suis bien amusé. Monica a toujours des idées super. Ah oui, si on veut. La prochaine fois, je ne l'oublierai pas. J'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. Eh bah... Monica ou Monica ? Enfin, pas Monica, on n'a pas le choix. Salut, Flats. Alors, le club te plait jusqu'ici ? Euh, ouais. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord ? D'accord, je tâcherai mon souvenir. Même si je sais que je n'oserai pas donner mon avis, je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant de plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème ? C'est gênant, mais j'ai pas trop le choix. Ah 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 ! Ne t'en fais pas, Flats. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. Hum, vous aime bien ce poème ? Il me fait penser à celui de Sayori. Ah bon ? Vous avez l'air bons amis Sayori et toi, non ? Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez ce point commun. En fait, même si on s'entend bien, on est très différents l'un de l'autre. Hum ? C'est possible. Mais vous savez peut-être des points communs que vous ne soupçonnez pas. La façon dont elle parle de toi, ça me donne l'impression que vous vous souciez du bien-être de l'autre. Même si vous ne le montrez pas de la même façon, vous avez une attitude relativement similaire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en lisant ton poème. Hum. T'es sûr que le texte t'en parle pas un peu trop là ? Peut-être bien. Mince, je me comporte comme Yori. En tout cas, les textes de Sayori procurent une sensation agréable. On voit qu'elle aime jouer avec les émotions comme la joie et la tristesse. Ok, pour Pecho et Sayori, il faut faire des poèmes qui mixent la joie et la tristesse. Tu aurais cru qu'une fille aussi joyeuse aimerait les choses tristes ? Ouais, je m'y attendais pas non plus. Chacun son truc ? Et tu ne devais pas avoir peur de sortir un peu tes sentiers battus ? Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver ton style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style. Mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Ha 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 ! Ha ha ! Bon, tu veux dire mon problème maintenant ? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très doué. Salut Olivier ! Comment vas-tu ? Pour une personne qui ne se dit pas très doué, tu as l'air plutôt sûre de toi. En fait, je me dois de sembler sûr de moi. Mais ça ne veut pas dire que je suis en permanence, tu comprends ? Je vois. Bon, je vais lire ton poème. Trou dans le mur. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant ? Un petit ami énervé ? Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien. Je t'y tube, aveuglé, tel une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard. Mes rétines, elles ont déjà été calcinées. Par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Il n'est pas trop brillant. Il était trop au profond. Il s'est tiré sans fin. Surtout. Un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur. Je regardais à l'extérieur. Et lui de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Stahyori, elle va bien. J'ai lu son poème. Elle parlait de soleil qu'elle a écrit ce matin parce qu'elle n'arrivait pas à se lever. Normal, tu vas être tranquille, je vois. Pourquoi ? Attention, un spoil égal un ban. C'est très libre, si c'est comme ça qu'on dit. Désolé, je ne suis pas très bien placé pour donner mon avis là-dessus. Ah ah ah, ce n'est pas grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on les lit à haute voix, le résultat peut être saisissant. En effet, il l'était. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème ? Ah, je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai eu une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Une révélation ? Oui. Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à... On va mieux être seul que mal accompagné, Olivier. Fais attention à toi. On parle de poèmes, t'inquiète pas. On va sortir des vers et des paraphrases s'il faut. J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être qu'une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaye de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tire la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop long dans le même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors, tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. En vrai, c'est applicable à tout dans la vie. Tu fais un truc, tu n'arrives pas à le faire, arrête-toi. Il va faire autre chose et reviens dessus plus tard. Non, tu vas juste faire un gros tas de merde. Merci de m'avoir écouté. Ouf, je crois que j'ai fait le tour. Jette un coup d'œil autour de moi, c'était un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un... pour un branque. Ouais, grand 2017 un jour. Mais elles sont sympas, elles ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de littérature, hein. Je l'ai un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Sayori et Monika discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration, de son côté Yuri esquisse un sourire triste. T'es quoi, tu cherras bien ? Pardon ? Tu as dit quelque chose ? Non, non, rien ! Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupille. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est... mignon. Mignon ? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon ? Comment tu peux trouver ça mignon ? Ça parle d'abandon, son truc ? Mais non, on parle pas d'abandon ! L'oiseau vole, le chien court, l'humain court, et c'est tout, et c'est pas d'abandon, donc c'est pas... Non, je sais plus, c'est quoi son poème ? Je sais plus. J'avais bien compris. Je voulais juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire, c'était un compliment, tu sais. Hein ? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que ça en était un. Heu... disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, je demanderai à quelqu'un qui apprécie mon poème, parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Sayori, par exemple. Flat aussi. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi, je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si, bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Flatwar a aussi aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il me trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bon. Tiens donc, je ne savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner un nouveau membre, Yuri. Hein ? Mais ce n'est pas ce que je... je... tu... tu es... Yuri se lève à son tour. Tu es peut-être simplement la lousse parce que Flatwar apprécie mes conseils puisqu'on est tiens. Ah bon, et comment tu le sais, hein ? Tu es si prétentieuse que ça ? Je... je... non. Si j'étais prétentieuse, je ferais des manières exprits pour avoir l'air mignonne, dans tout ce que je fais. Humph ! Dites, tout va bien ? Non mais j'y crois pas, c'est pas mes 5 qui ont grossi... Bonnelle ! Ah si c'est ça les embrouilles de meuf, putain c'est drôle ! C'est pas mes 5 qui ont grossi d'un coup quand Flatwar a commencé à pointer son nez ! Natsuki ! Euh Natsuki, c'est un petit peu... Occupe-toi de tes oignons ! Arrêtez, je déteste ces disputes ! Soudain les deux filles se tournent vers moi comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Flatwar, ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. N'importe quoi, c'est elle qui a commencé. Si elle pouvait se jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple et plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus ? La signification doit sauter au jeu du lecteur, pas l'obliger à la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Flatwar ? Attends un peu, ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a pour explorer les sentiments complexes avec précision. Ne pas s'en servir, de se mettre bêtement des bâtons dans les roues. Et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire ? Pas vrai, Flat ? Heu... Alors ? Elle est obligée de me mêler à ça. J'y connais rien, l'écriture. Enfin, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aurait une bonne opinion entre moi. Donc tant qu'à faire, autant que ce soit... Oh, c'est Uriuspo. Heu... Non, on a dit qu'on voulait chouper Natsuki. Et puis en même temps, l'écriture simple. Des mots simples. Tout court dans la simplicité aujourd'hui. On va partir sur la simplicité. Heu... Tu sais, Uri, tu as beaucoup de talent. Heu... Mais Natsuki n'a pas tort. Je crois que... Je vais réfléchir un moment afin d'éviter de dire n'importe quoi. Je crois qu'exprimer ses sentiments avec peu de mots, ça peut être aussi très efficace. Tu vois, ça permet au lecteur de laisser libre cours à son imagination. C'est pour ça, le point de Natsuki est super. C'est clair. Mais c'est clair. Il est bien, hein ? Ha ! Tu vois, madame, je sais tout. Mais ce n'est pas... Natsuki. Du calme. Hein ? Moi ? Mais c'est elle qui m'a débiné. La voix de Natsuki se fait plaintive. C'est vrai, ce qu'on disait hier. Écrire, c'est un truc vraiment personnel. Du coup, le partager, ce n'est pas forcément facile. On aura au moins appris ça. Mais la moindre critique peut faire de gros dégâts. Je me jette un coup d'œil parti de mon épaule. Sayori hoche la tête énergiquement. Je me ligne derrière. Bref, tout ça pour redire. Tu n'as pas à t'en... Putain, j'ai bougé le cas, c'est désagréable. Tu n'as pas à t'en faire. T'écris super bien, Natsuki. Oh... Au ton de sa voix, Natsuki semble surprise. Euh... C'est gentil ? Ta voix est presque inaudible. C'est gentil ? Tu sais, Yori. Yori me lance un regard de chien battu. À l'avoir comme ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour elle. Je suis sûr que Natsuki ne pensait pas tout ce qu'elle a dit. Toi non plus, tu n'as pas à t'en faire. Hum... Dis donc, Flatoire. Je ne t'ai pas demandé de t'excuser à ma place. Natsuki prend une profonde inspiration. Je... En fait, je... Euh... Natsuki fait le tour de la pièce du regard. Vous ne pourriez pas arrêter de me regarder comme ça ? Natsuki semble avoir plus de mal à s'excuser qu'elle ne s'y attendait. Rien détonnant. C'est Yori où Monika détourne le regard. Ouf... Enfin bref. Ce que j'ai dit sur tes seins, je ne pensais pas, d'accord ? Voilà. Natsuki détourne les yeux, évitant le regard des autres. C'est vrai, tu as une beauté naturelle, Yori. C'est Yori. C'est Yori. Je vais aller faire du thé. Yes ! Je t'adore, C'est Yori. Comment plomber l'ambiance avec classe ? Mais... Je voulais juste l'aider, moi. Je suis sûr que ça me fait plaisir, Sayori. Je donne une petite tape amicale sur l'épaule. Bon, maintenant que c'est réglé, tout le monde a lu les poèmes des autres, pas vrai ? J'espère que ça vous a été profitable. Surtout pour toi, Flats. Et pour être honnête, ça change du rythme, un peu mou nos réunions habituelles. C'est agréable. D'accord, donc en rejoignant votre club, j'ai pourri l'ambiance, c'est ça ? Mais non, pas du tout. Il nous reste encore du temps avant de clore la séance. On va en profiter pour se détendre un peu. On ne fait pas que papoter, on fait aussi des trucs littéraires. Tiens, tu pourras en profiter pour prendre un livre ou écrire quelque chose. Après tout, c'est à ça que sert le club. Je ne suis pas d'accord. À propos de quoi ? Ce n'est pas le plus important. Le plus important dans ce club de littérature, c'est de s'amuser ! Ah ah, c'est clair. C'est d'ailleurs pour me rappeler ce genre de choses que tu es vice-présidente. Hé hé ! Cela dit, Monica n'a pas tort. Je ne vais pas pouvoir passer mon temps de tourner les pouces dans ce club de littérature. Mais bon, pour l'instant, je trouve ça assez plutôt cool. Aidez-moi deux secondes. Votre attention tout le monde. Il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous avez proposé du portage du poème ? C'était génial ! Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Et toi, Flats ? Pareil. C'était sympa de parler avec un peu tout le monde. Joker ! C'était cool ! Super ! Dans ce cas, je te propose qu'on refasse la même chose demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. Ce qui nous permet d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, je ne sais surtout plus sur le genre de poèmes que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Bien décidé, j'ai racheté la tête tout seul. Flats, tu es prêt à rentrer ? Oui, on y va. Hihi ! Sayuri me fait un grand sourire. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Et je dois reconnaître que ça ne me déplaît pas. Sayuri, je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein ? De quoi tu parles ? Un, tu rires et Natsuki. Ça arrive souvent ? Non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets que ce sont toutes les deux des filles formidables. J'espère que tu les apprécies quand même. Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elle t'aime bien. Ouf. Tu sais, Flats, j'aime beaucoup passer du temps avec toi au club. Mais ce que je préfère, c'est te voir bien t'entendre avec les autres. Ici, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. Euh... Hihi ! On va trop s'amuser tous ensemble ! Ah ! J'ai l'impression que Sayuri ne me calcule pas trop. D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais... Pourquoi s'arrêter là ? Bah, on verra bien. Je lui donne une petite tape amicale sur l'épaule. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle. Il faut dire que c'est facile de se servir de Sayuri pour se parler à soi-même. Oh putain, enfoiré ! Ok ! Oui, je suis sûr que ça va être super. Alors, on va faire un poème pour Natsuki. J'aime bien les choses mignonnes. Qu'est-ce qu'il y a de mignon ? Les nuages, c'est mignon. Euh... Les lucioles, c'est mignon. Euh... Le soleil, c'est mignon. Le chocolat, c'est mignon. Le shopping, j'imagine que c'est mignon. Le sucre, c'est mignon. L'essence. Les peluches, c'est mignon. La guimauve, c'est mignon. L'univers, c'est mignon. Non, c'est mignon. Car-Boy, c'est mignon. Cimetière. Euh... C'est mignon. La pluie, c'est mignon. Une souris, c'est trop mignon. Les bonbons, c'est mignon. Euh... 14 sur 1. La contamination. Le Covid-19, c'est mignon. Euh... La récréation, c'est mignon. L'imaginable, c'est mignon. Et puis, il marque et suicide. Yes. Euh... Doki Doki. Euh... Gabriel, c'est mignon. Comfort, c'est mignon. C'est rigolo. Euh... Le dernier, euh... Amoureux. Non, je pense qu'on en sort pas mal pour les trucs mignons, là. Salut, Flats. Salut, Sayori. T'as l'air de bonne humeur, aujourd'hui. Héhé. Tu n'arrives pas à tomber l'idée que tu fasses partie du club, c'est tout ? Ah. Au moins, c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur. D'un autre côté, t'es pas... T'es pas quelqu'un de difficile, de toute façon. En parlant de ça, j'ai un peu faim. Je vais m'acheter de quelque chose qui vient avec moi. Non, merci. Hein ? Ça ne te ressemble pas, de réagir comme ça ? J'ai mes raisons. Et si on regardait ton porte-monnaie, tiens ? Et quoi ? Et pourquoi ? Parce que... Vas-y, ouvre-le. Euh... Nerveusement, Sayori prend son porte-monnaie. Bien qu'ayant du mal à l'ouvrir, elle finit par y arriver. Tourne vite son contenu sur le pupitre. Deux petites pièces en tombent. Euh... J'en étais sûr. T'es tellement prévisible, Sayori. T'es pas juste. Comment t'as fait pour savoir ? Facile. Si t'avais assez d'argent, t'aurais acheté quelque chose avant de venir au club. Donc soit t'as pas faim et tu voulais juste qu'on allait se balader. Soit t'as, disons, oublié que t'avais dépensé tout ton argent et tu comptais sur moi pour t'en prêter. Et je sais très bien que tu as toujours faim. Et donc, forcément, l'option numéro 2. Mais euh... Ah, j'abandonne. Ah, j'abandonne. Arrête de me faire culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est ce que tu mérites, tu sais. Hihi. Yuri pousse soudainement un petit rire. Hum. Je n'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Il faut dire qu'elle était plongée dans son livre comme d'habitude. Ah, je n'écoutais pas, hein. C'était un passage de mon livre. Yuri ! Tu peux dire à t'as peur de me prêter de l'argent ? Euh... Ne me mette pas à ça, ça, Yuri. Du reste, tu ne devrais pas dépenser plus que tu n'as. Et franchement, à faire des coups bas comme ça, tu n'as que ce que tu mérites. Ah, qu'est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça, moi. J'étais tellement absorbé dans mon livre. Euh... Ha, ha, ha. J'adore quand tu dis ce que tu penses, Yuri. Ça n'arrive pas souvent. Mais c'est ton côté marrant. C'est... Tu ne me feras pas... Eh, je mets à la gorge à force de faire ces voix-là. Tu ne me feras pas croire que tu penses vraiment. N'empêche, tu as raison. J'ai fait quelque chose de mal et il faut que je l'assure. Assume. Oui, voilà. Quand même, ça m'étonne de toi, Sayori. On a tous un petit côté diabolique, j'imagine. Ne te fais pas avoir. Sayori, c'est exactement ce qu'elle te fait. Je veux dire, elle a quand même dit qu'elle me ferait venir ici avant de m'en parler. Mais, sans les cupcakes, tu ne serais jamais venu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer. Ah ouais, diabolique la fille. Elle prépare les cupcakes pour après te demander de venir au risque que tu ne viennes pas pour que tu viennes pour les cupcakes. Non mais sérieux, Sayori, tu me prends pour qui ? Eh eh eh. Soudain, quelque chose frappe Sayori au visage et la fait reculer contre le pupitre. Et paf. Oui, mais qu'est-ce que, hein ? Un cookie. C'est même un cookie géant, enveloppé dans l'aide de plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle. Je suis sûr que c'est parce que j'affuble ma bêtise. Assume. Presque. Ha ha ha. En fait, je comptais te le donner. Et puisque je... Waouh. Dure la voix. Et puisque j'ai entendu ce que tu as dit pour les cupcakes, la tête que tu as fait, c'était trop marrant. Ha ha ha. Oh, Natsuki, c'est vraiment gentil. Ah, je suis trop contente. Sayori sort le cookie contre elle. Allez, c'est bon, mange-le. Sayori déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée. Oh, c'est trop bon. Hum. Houdainement, Sayori se met la main sur la bouche. Mais j'ai mordu la langue. Ha ha. Et bien que d'émotions pour un simple cookie. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Il a l'air trop bon, le tien aussi, Natsuki. Tu me fais goûter. Je te jure. Tu manques pas d'air. Mais il est au chocolat, le tien. Bah oui. Pourquoi tu crois que je t'ai donné l'autre ? Bon, d'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci. Hé hé. Sayori se lève et passe à Natsuki et prend un peu dans ses bras. Ah mais pfff. Ah bah, j'ai compris. Son cookie toujours en main, Natsuki essaie de repousser Sayori. Crunch. Non, Sayori se penche et mord le cookie de Natsuki. Oh, la gaminerie. Hé. Non mais je rêve. Hi hi hi. La bouche pleine, Sayori prend la fuite. Avec Yorui, on est que d'ailleurs. Est-ce que tu peux être gamine des fois ? Monika, tu peux dire à Sayori que... Tiens. Natsuki regarde autour d'elle. Monika n'est pas dans la salle. Bah, elle est où Monika ? Bonne question. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle allait arriver en retard aujourd'hui ? Non. Pas moi en tout cas. Pas moi non plus. Hum, bizarre. J'espère qu'elle va bien. Evidemment qu'elle va bien. Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai, tout le monde lui court après. Hein ? Tu crois que... Qu'elle a... Ha ha ha, ça ne m'étonnerait pas. Elle a plus de charme qu'une autre toute réunie. Bah, elle est mignonne ça, Natsuki. Elle est plate, ouais, c'est une planchapin, mais bon, ça va. C'est bien les planchapins. On peut couper du pain. Hi hi, c'est bien vrai. Pardon ? Soudain la porte s'ouvre. Oh là là, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous ne vous inquiétez pas. Oh, vous voyez, finalement, Monica préfère venir au club plutôt que de traîner avec son copain. Quelle volonté. Ah, je t'admire. Mon copain. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Monica me lance dans un regard interrogateur. Laisse tomber. Au fait, pourquoi t'es en retard ? Ah, j'ai fini ma journée en père. Et je n'ai pas vu passer l'heure. Ah, comment ça, t'as forcément entendu la cloche sonner ? Non, je faisais du piano. Du piano ? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monica. En fait, pas vraiment. Je viens à peine de commencer. J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. Moi aussi. Vas-y, deuxième run, Monica. C'est trop cool. Tu devrais nous jouer quelque chose. Monica me lance un regard. Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas ? Génial. Sympa. J'ai hâte d'entendre ça moi aussi. Vraiment ? Non, c'est le cas. Tu peux compter sur moi, Flats. Monica me sourit gentiment. Ah, j'ai pas dit pour ça te mettre la pression, hein. Haha, ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter. D'accord. Bon courage, alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté ? Pas grand-chose. Je préfère éviter de lui parler du petit coup de montée de Sayori. De toute façon, Natsuki va sûrement finir par s'en plaindre. Tout le monde a déjà l'air de s'être installé. Sayori a même réussi à terminer son cookie. Yori s'est replongé dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard, à la recherche de ses mangas, j'imagine. J'entends Natsuki pousser un soupir d'exaspération dans le placard. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vais la voir au cas où elle a besoin d'un coup de main. Tu cherches quelque chose ? Cette Monika, je te jure, elle ne remet jamais mes affaires au bon endroit. À quoi ça sert de bien ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar ? Natsuki glisse une pile de livres et de boîtes de l'autre côté de l'étagère. Des mangas. Tu lis des mangas, pas vrai ? Euh, des fois. Les mangas, c'est une passion qu'on ne peut pas avouer tant qu'on ne sait pas ce que l'autre personne en pense. Moi, tu le sais au fait. J'ai entendu en parler une fois. Et puis bon, ça se voit à ta tête. C'est censé vouloir dire quoi, ça ? Euh, ok. Sur le côté d'une d'étagères, je remarque un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres divers. Intrigué, je prends le livre. Ah, le voilà ! Natsuki me le range des mains. Et se tourne ensuite vers un carton rempli de mangas et range celui-ci. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Y'a rien de plus énervant que de voir un coffre dans lequel il manque un livre. C'est clair. Je regarde plus attentivement le coffret qu'elle admire. Parfait girl. Jamais entendu parler de cette série. On va sûrement dire que c'est pas mon genre de manga, ou alors que c'est complètement naze. Si tu veux faire des jugements de valeur, je t'invite à les faire autour... Euh... Je t'invite à les faire de l'autre côté de cette porte. Montes du doigt à la porte de la salle de classe. Et je jugeais rien du tout. J'ai même pas ouvert la bouche. Le ton de ta voix laissait entendre le contraire. Yes. Mais je vais te dire une chose flatte. Prends ça comme une leçon du club de littérature. Pour les livres, comme pour les gens, il ne faut pas s'y aux apparences. En fait, Natsuki sort du coffret le premier volume de Parfait Girl. Je vais te montrer pourquoi. Elles me font le livre entre les mains. Ah ! Je regarde la couverture. Elle représente 4 filles vêtues d'habits colorés en prenant des peaux féminines. C'est incroyablement... Moué. Reste pas planté là ! Natsuki me saisit le bras et me fait sortir du plac. Elle s'assoit ensuite contre le mur sous une fenêtre. D'un geste de la main, elle m'indique de m'asseoir à côté d'elle. Alors, à savoir, j'ai fait une run. Euh... J'ai commencé le jeu en solo. J'ai recommencé, du coup, pour le live. Euh... Sur une run, ce qui se passe à ce moment-là, moi, c'est avec Yui qui me donne un livre. J'ai essayé de faire la même run. Pour ne pas trop découvrir et rester sur la timeline. Pour l'instant, il y a ça qui a changé. Donc là, pour le coup, je ne sais pas si la suite, ça va être pareil ou pas. Parce que ouais, il y avait euh... Apparemment, c'est quand même bien un jeu à choix. Donc euh... La seule chose qui est différenciée, réellement, c'est les mots que j'ai choisis dans le... Dans le poème, sachant qu'on ne les a pas encore lus. Donc il n'a pas dû avoir d'incidence, je pense. Je ne sais pas. C'est un événement aléatoire, je n'en sais rien. Mais à la base, ouais, c'est Yui qui se met à côté de moi. On lit tous les deux dans un livre avant de lire les poèmes, etc. Allez, on serait pas mieux sur des chaises. Je m'assois à mon tour. Non, ça serait pas pratique. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon ? Pourquoi ? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Nihihi, dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement de moi. Désolé. Je ne m'attendais pas non plus à me retrouver aussi assis, aussi pris d'elle. Enfin, pas que ça me dérange. On se rappelle, c'est elle qu'on veut choper pour la première run. J'ouvre le livre. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement, comme si elle espérait que je ne remarquerais rien. Je sens ce regard au-dessus de mon épaule. Elle a bien plus envie de lire que moi. Eh bah, ça fait un bail que j'ai pas lu ce tome. Ah. Tu relis pas les premiers toms de temps en temps ? Pas vraiment. Ça m'arrive parfois, mais... Quand j'ai déjà fini une série. Et tu... Eh, tu suis un peu ? Euh... Oui, mais il se passe pas grand chose pour le moment, donc je peux discuter en même temps. J'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis au lycée. Ça décrit des étranges de vie en gros. J'ai arrêté de lire ce genre de manga parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue. Et donc, à quoi je peux m'attendre avec ce manga ? Est-ce qu'il a une intrigue au moins ? Evidemment ! Tu crois vraiment que je m'intéresserais à une histoire sans intrigue ? Enfin... Je crois que je vois ce que tu veux dire. Le début de l'histoire aborde principalement des trucs simples. Par exemple, il y a un chapitre super marrant où les filles font une fixation sur un mec chez le glacier. Mais ça permet d'apprendre à connaître les personnages. Et puis bon, ça reste amusant. Mais par la suite, il se passe tout un tas de trucs plus sérieux. Genre quand on découvre l'histoire de fond des personnages protagonistes et quand des histoires d'amour se créent. C'est ce qui fait toute la qualité de cette série. Quatre filles qui rencontrent un mec. L'histoire est vraiment touchante. Ah ouais ? On dirait que tu sais de quoi tu parles. Je t'ai peut-être sous-estimé. Héhé ! Hé, attends un peu. C'est censé vouloir dire quoi, ça ? Hé ! Natsuki me donne un petit coup de coude. Je voulais juste dire que je n'avais pas encore vu tout ton potentiel. Hum, tu t'en sors bien. Ah, on dirait que ce chapitre parle de pâtisserie. Je dis ça comme ça, mais ça parle beaucoup de pâtisserie dans ce manga, non ? Euh... Natsuki s'interrompt comme si elle hésitait à admettre quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça peut faire ? Rien, c'était juste par curiosité. Mais t'aimes pâtisserie aussi, pas vrai ? C'est... C'est qu'une coïncidence. En fait, je me suis mise à la pâtisserie et j'ai commencé à ce manga à la même période. Comme si j'allais me mettre à faire quelque chose juste parce que c'est dans un manga. Je plains des gens qui sont aussi influençables. Ouiiii. Je sens que c'est ce qu'elle a fait. Ah 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 ah. Pas moyen que ce soit une coïncidence. J'imagine que ça explique l'intérêt de Natsuki pour la pâtisserie. N'empêche de tous les passe-temps qu'on peut s'inspirer dans les mangas, ça fait clairement partie des meilleurs. En vrai, ouais. En plus, elle est vraiment douée alors j'ai aucun droit de la juger. Ah, elle est trop choupie posée comme ça ! On continue à lire pendant quelques minutes. J'ai déjà terminé deux chapitres à ce stade. C'est sûr que ça n'est pas vraiment pour toi. Pas du tout. Même si tu te contentes de me regarder lire ? Bah, ça me dérange pas. Si tu le dis, j'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose qu'on aime à une autre personne. Et je suis toujours content quand je convainc de mes copains de commencer une série que j'aime. Tu vois ce que je veux dire ? Hum ? Non ? Euh... C'est pas... Non, je vois pas trop. Ah bon ? Tu partages pas les mangas avec tes copines ? Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans... Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans la plaie ? Ah merde, la pote-pote. Je te jure. C'est une sorte d'amie ! Alertez ça ! Comme si j'avais proposé à mes copines de lire ça. Elles pensent que les mangas c'est pour les gamins. Mais non, c'est pas pour les gamins ! T'as qu'à leur montrer SNK ! T'as qu'à leur montrer One Piece ! T'as qu'à leur montrer Berserk ! C'est pas pour les gamins les mangas ! Désolé hein ! C'est pas vrai Olivier ! Je sais que t'encore là ! J'te vois ! J'te vois du coup ! Caméra elle est là ! Je peux même pas évoquer le sujet sans qu'elle se mette à dire Hein ? Tu crois pas que t'as passé l'âge ? Ça me donne envie de leur en mettre une ! Je connais ce genre de personne. Honnêtement c'est beaucoup plus dur de trouver des amis qui nous jugent pas que des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêts. Moi j'ai toujours été un loser alors j'imagine que c'est dans ma nature de traîner avec les autres. Ouais ! Et j'me pensais euh... J'me pensais naze dans drag hein ! Mais face à cette phrase là non non j'suis pas mauvais ! J'tuis toujours été un loser alors traîner avec les autres losers quoi ! Enfin tu te dis pas ça quand j'suis traîner avec une nana non mais bon ouais ! Ouaaaaaaah ! Mais c'est sûrement plus difficile pour une fille comme toi ! Hum ? Ouais c'est assez juste ! Attends qu'est-ce qui est juste exactement ? En fait je ne peux même pas regarder mes mangas dans ma chambre ! Je ne sais pas comment mon père il réagirait s'il les trouvait ! Au moins ils sont en sécurité au club ! Sauf que Monika n'a pas été très sympa quand je lui demandais si je pouvais les laisser ici ! Tout ça charme contre moi sérieux ! Bah ça quand même ça finit par payer non ? J'vois Monika là qui a une petite réaction il s'est passé un truc qui a été dit ! J'ai pas vu ! Est-ce que c'est en réaction par rapport au manga ou c'est en réaction par rapport au jeu ? Je sais pas ! Je suis en train de lire un manga avec toi ! Ouais mais ça ne résout pas vraiment mes problèmes ! Peut-être ! Mais au moins tu passes un bon moment non ? Euh... Et alors ? Bon ça suffit ! Tu vas continuer à lire ou pas ? Oui oui ! Je tourne la page ! Soudain Natsuki éclate de rire ! Ha 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 ! Tu as dû complètement oublier cette scène ! Natsuki met le doigt sur l'une des vignettes ! C'est mon perso préféré Minori ! Elle est tellement malchanceuse qu'on a toujours de la peine pour elle ! Mais le pire c'est quand... Euh... Je ne devrais pas en parler maintenant ! Contente-toi de finir ce chapitre ! Oh le spoil ! J'ai fait me faire spoiler le manga des parfaites girls ! Mon dieu ! Vous imaginez ça ? Oh la la la... Oh la catastrophe ! L'enthousiasme de Natsuki s'entend clairement dans sa voix. D'habitude elle a toujours un son à ton autoritaire, le contraste est saisissant. Enfin, c'est pas étonnant si elle a pas l'habitude de faire partager ses mangas préférés à ses copines. C'est difficile de trouver des mots pour exprimer ce qu'on ressent quand on sympathise avec quelqu'un de cette façon. Alors ça me fait plaisir de connaître... de pouvoir faire connaître ça à Natsuki qui n'en a pas l'habitude. Je souris intérieurement en y repensant. Votre attention tout le monde ! Vous êtes prêts à lire vos poèmes du jour ? Non mais sérieux ! T'aurais pas pu choisir de pire moment ! Oups ! Désolé ! Ah bah ouais du coup elle est en train de flirter elle était contente elle ! Je veux juste m'assurer qu'on aura assez de temps ! Mais c'est vrai que vous avez l'air à l'aise tous les deux ! Hein ? Hein ? Natsuki se rend soudain compte qu'elle est presque collée contre moi ! Elle se voit une brusquement d'une cinquantaine de centimètres ! Bon ! Je crois que je vais m'arrêter là ! Je crois que je vais m'arrêter ici pour le moment ! Je ferme le manga et le temps en Natsuki ! Tu me le rends ? Tu veux pas lire la suite ? Euh si mais... Monika vient de dire que... Réfléchis un peu ! T'as qu'à l'emporter de finir chez toi ! Hein ? Tu veux vraiment me le prêter ? Je lui demande surtout ça parce que j'avais pas prévu de passer la soirée à lire ça ! Bah oui pourquoi pas ! Sinon il te faudra des plombes pour arriver jusqu'au bout ! Bah ça va un manga, en une heure tu lis hein ! Des plombes ! On dirait que tu vas lire One Piece en entier ! Finis-le pour demain, comme ça on pourra passer au suivant ! Et si tu l'abîmes, je te tue ! Ha ! Pour demain ? J'ai lu qu'une partie du bouquin pour l'instant ! Je vais te prendre du retard sur mes séries et essayer de le finir ! Enfin, j'imagine que c'est un sacrifice nécessaire pour voir le visage enthousiaste de Natsuki ! Ou est-ce que c'est plutôt que j'ai peur de ce qui m'attend si je ne le finis pas ? Bon d'accord ! Je me lève, je retourne à l'endroit où j'ai posé mes affaires et je glisse soigneusement le livre dans mon sac ! Soigneusement ! Eh bah écoute, on va tourner avec Natsuki, on va le montrer à Natsuki le poème ! C'est elle qu'on veut pécho ! Natsuki lit mon poème, elle n'arrête pas de me lancer des regards tout en continuant sa lecture ! Elle a déjà du le lire au moins une fois ! T'es pas censé être mauvais ? Euh, c'est un compliment ? Non non, enfin tu vois, Natsuki peut la trouver, c'est bon ! C'est juste que je m'attendais à bien pire après ce que tu as fait hier, c'est tout ! Ça doit être un coup de chance alors ! Euh ouais, voilà ! T'as juste eu de la chance ! Va pas croire que ça sera toujours comme ça ! T'arriveras pas toujours à écrire des poèmes aussi mignons ! Euh... Je veux dire, bien écrit ! Non, je... Alors comme ça mon poème est mignon ! Non, et pourquoi tu souris comme ça ? C'est pas comme si j'aimais des trucs mignons ! Natsuki me rend le poème d'un geste brusque ! Après l'avoir relu, je me dis qu'il est pas si bon que ça finalement ! Allez mec, c'est ! Le style à l'autre dross, c'est un peu trop neuneux ! Ton poème impressionnerait seulement les filles qui aiment ce genre de trucs ! Ha 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 ! Bizarrement, je viens en Natsuki comme dans un livre ouvert ! Enfin bref ! Tu veux dire le mien maintenant, c'est ça ? Ah, en juger par tes goûts, il va beaucoup te plaire ! Et puis il t'apprendra peut-être quelque chose, oublie pas qui est la vraie peau ! Ami aime les araignées ! Tu sais ce que j'ai appris sur Ami ? Elle aime les araignées ! Les araignées poisseuses, remuantes, velues et herfeuses ! C'est pour ça que ce n'est pas mon amie ! Ami a une très belle voix ! Je l'ai entendu chanter ma chanson d'amour préférée ! Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon coeur a batté au rythme des mots ! Mais elle aime les araignées ! C'est pour ça que ce n'est pas mon amie ! Une fois je me suis fait mal à la jambe ! Ami m'a aidé et m'a emmené à l'infirmerie ! J'ai essayé de l'empêcher de me toucher ! Elle aime les araignées donc ses mains doivent être dégoûtantes ! C'est pour ça que ce n'est pas mon amie ! J'ai l'air à lire, c'est ses écritures ! En vrai, un assulti j'adore ma chanson d'écriture, elle est chiante ! Ami a des tas d'amis ! Putain c'est un T ! Putain mais tu fais un L avec une barre au milieu ! On dirait une note de musique ! Elle est toujours en train de parler à quelqu'un ! Elle parle certainement d'araignées ! Et si ses amis commencent à aimer les araignées eux aussi ? C'est pour ça que ce n'est pas mon amie ! Ça m'égale qu'elle ait d'autres hobbies ! Ça m'égale qu'elle garde ça pour elle ! Ça m'égale que ça ne me fasse de mal à personne ! C'est dégoûtant ! Et elle est dégoûtante ! Le monde se porterait mieux sans amoureux des araignées ! Putain ! Oh ! Et je vais le clier sur tous les toits ! Alors, je ne suis pas sûr ! Mais je crois que Natsuki n'aime pas les araignées ! Pas mal hein ! Il est bien plus long que celui d'hier ! Le poème d'hier était beaucoup trop court ! C'est juste l'échauffement ! Tu ne pensais quand même pas que je ne voulais pas faire mieux ? Non, pas du tout ! Enfin bref ! Le message est plutôt direct dans ce poème ! Je pense que ce n'est pas la peine de l'expliquer ! Ouais, t'aimes pas l'araignée ! C'est tout ! Des fois, on peut expliquer des problèmes compliqués grâce à des analogies bien plus simples ! Et ça permet aux gens de comprendre à quel point ils sont stupides ! Ici, tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant ! Est-ce qu'il y a des gens comme ça ? Oui, évidemment ! Tu connais des gens comme ça ? Bah oui, ce poème parle du fait que tout le monde pense que mon... Euh, aucune importance ! Ça peut faire référence à n'importe quoi ! Mais euh... Je l'ai écrit de façon à ce que les gens se retrouvent facilement dans le texte ! Bon bah... Aucune chance avec Natsuki ! Parce que moi, parce que j'aime les araignées, je trouve ça ultra mignon ! En plus, ça bouffe les moustiques ! L'été, c'est génial ! Quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on a peur que les autres se moquent ou qu'ils aient une moins bonne opinion de nous ! Mais ça veut juste dire que les gens sont bêtes ! Du moment que ça fait mal à personne et que ça nous rend heureux, on peut bien aimer ce qu'on veut ! Alors pourquoi tu critiques quelqu'un qui aime les araignées ? Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter le goût des autres, même les plus bizarres ! En tout cas, t'as parfaitement raison ! Au moins, je peux me sentir concerné par ça ! Et je parie que je suis loin d'être le seul ! Parce que je fais de mieux après tout ! J'aime pas... Ouais, j'ai pris la voix de Natsuki pour mes propres paroles ! J'aime pas écrire sauf s'il y a un bon message à faire passer ! Exprimer des émotions, c'est important ! Mais je veux faire réfléchir les gens et pas seulement les émouvoir ! N'oublie jamais ça ! Je vais écrire un super poème pour demain ! Alors que t'as intérêt d'être prêt ! À qui j'ai mon poème ensuite ? Bah écoute, Yuri ! Yuri ! On va aller sur Yuri ! On va faire le même ordre que d'habitude ! Enfin, d'habitude, que le premier coup ! Natsuki, Yuri, Saori et Monika ! Pourquoi Monika, c'est la seule qui a un prénom un peu oriental et pas japonais ? D'ailleurs, je suis en train de tilter ! Ah, c'est mon tour ! Voyons un peu ce que ça donne, comparé à celui d'hier ! Hum hum... Je vois... C'est un peu différent ! Je respecte le fait que tu essayes d'autre chose ! Bah... Tu t'insules de Natsuki ! Ou de celui de Saori, peut-être ! Eh bien... On peut dire ça, oui ! C'est bien ce que je pensais ! Je suis heureuse pour toi ! Tu n'es pas obligé de trouver d'inspiration dans mes poèmes ! Je les écris pour moi-même ! Ils ne sont pas destinés à d'autres personnes ! Du coup, ça n'a aucune importance pour voir que les gens les aiment ou non ! Yuri ! Pourquoi ? Désolé... Désolé d'être... Désolé d'être aussi franc, mais tu vas chercher trop loin alors ! Il est vide celui-là ? Il n'est pas vide ! Il est vide ! Ce n'est pas parce que nos styles sont différents que je n'aime pas tes poèmes ! En fait, si j'essayais d'imiter ton style, le résultat serait sûrement horrible ! Je... je vois ! Excuse-moi ! C'est bête, mais j'ai tendance à réagir comme ça par moments ! Bref ! Bref ! Tu ne dois pas avoir peur de faire preuve d'un peu plus d'audace ! Les métaphores, ça fonctionne très bien ! Tu n'as pas forcément besoin de te triturer les ménages ! Essaie de laisser ton esprit vagabonder par tes sentiments ! Et écris ce qui se passe par la tête ! Comme ça, tu permets au lecteur de lire en toi ! C'est un exercice très intime ! Je vois ! C'est une technique très intéressante ! Merci de m'en avoir parlé ! J'ai... euh... j'en ai un exemplaire si tu as envie de lire ! Bien sûr ! C'est le poème que tu as écrit pour aujourd'hui ? Le raton laveur ! C'est arrivé en pleine nuit, alors que je coupais du pain pour m'asseoir pour pouvoir s'ouvrir une fin inavouable ! Le trottinement d'un raton laveur au dehors a attiré mon attention ! C'était, je crois, la première fois que j'ai remarqué que j'avais de curieuses manies pour une humaine ! J'ai donné un morceau de pain au raton laveur, parfaitement conscient des conséquences ! Un raton laveur que l'on ouvrit reviendra toujours en demander plus ! La beauté alléchante de mon couteau était le symptôme ! Le pain, ma curiosité insatiable, le raton laveur, une pulsion ! La lune s'élève dans le ciel et sa lumière se reflète d'autant plus sur la lame de mon couteau ! Cette même lueur brille dans les yeux de mon ami le raton laveur ! Je tranche le pain, frais, moelleux, le raton laveur commence à saliver ! Ou peut-être, rejetais-je simplement mes émotions sur un animal repu ? Le raton laveur s'est mis à me suivre ! On peut dire que nous nous sommes habitués l'un à l'autre ! Le raton laveur a de plus en plus souvent faim ! Alors mon pain est toujours à portée de main ! Chaque fois que je grandis mon couteau, le raton laveur salive d'impatience ! Un coup de sang, un conditionnement palvien classique ! Je coupe le pain, et je me nourris une nouvelle fois ! C'est étrange ! J'ai fait preuve d'un peu plus d'audace dans ce poème par rapport à celui d'hier ! Je vois ça ! C'est beaucoup plus métaphorique ! Je sais pas si ça vient de moi, mais j'arrive pas à voir de quoi ça parle ! Non t'inquiète, t'inquiète, ça vient pas de toi, c'est trop profond ! C'est compréhensible ! Je se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré ! Le poème, c'est comme une toile qui est justifiée pour représenter des images frappantes ainsi que transmettre des émotions ! Forcément, si je prends ça au pied de la lettre, je risque pas de comprendre ! Eh bien... Je pense que c'est quelque chose que chacun interprète à sa manière ! Je voulais exprimer ce que je ressens quand je ne m'abandonne à mes passions les plus inhabituelles ! Genre le meurtre de raton laveur avec un couteau de planche à pain ? Effectivement, c'est pas très habituel ! C'est le genre de chose que je suis généralement forcé de garder pour moi ! Moi, c'est ma table de Ouija que je garde pour moi ! Je m'en sers de planche à découper, et de temps en temps, j'ai un esprit qui crie parce que j'ai coupé le pain ! Alors parfois, j'aime bien écrire des poèmes à ce sujet ! C'est marrant ! Natsuki a pas écrit un truc similaire ? Un poème à propos d'une personne qui est tournée en ridicule en raison d'une passion bizarre ? Quoi ? C'est vrai ? Oui ! Le message qu'elle voulait faire passer, c'est qu'on a le droit d'aimer ce qu'on veut tant qu'on ne sait pas la personne ! Elle a bien raison ! Je veux dire, c'est vraiment ce qu'elle ressent ? Ouais ! On dirait que ça vous fait un point commun ! Hum... Intéressant ! J'avais l'impression que c'était le genre de personne qui se moquerait de mes ouïes ! Mais j'imagine que je n'aurais pas du la juger, hein ! Ah, c'est à peine, elle ne répète pas ça ! T'inquiète, j'ai aucune raison de le faire ! D'accord... En tout cas, merci de m'avoir dit ça ! Après tout, si je n'avais pas appris à accepter mon côté bizarre, je crois que je détesterais qui je suis ! Ah, je crois que je m'égare, là ! Mais je suis contente de voir que je sais que tu sais écouter ! À qui je montre mon poème ensuite ! Ah oui ! J'aime bien ce poème, Plat ! Il transmet de très bonnes émotions ! Tant mieux ! Mais bon ! En jugé par ta voix, t'as préféré le poème d'hier ! Hihi, tu l'as vu juste ! Des fois, je trouve que tu me connais un peu trop bien ! Pas la peine de te forcer à être gentille ! Si mon poème est nul, je préfère le savoir ! Non, non ! Je te jure que ton poème m'a plu ! Mais c'est très bien que je ne te mentirais pas, Plat ! Jamais de la vie ! Ouais, si tu le dis ! Du coup, qu'est-ce qui fait que mon poème d'hier est meilleur que celui-ci ? Hum... Bon, je ne suis pas très doué pour juger à quitter d'un poème ! C'est pour ça que je vais au coup de cœur ! Si un poème me procure des émotions, c'est qu'il doit être bon ! Je ne sais pas si ça marche vraiment comme ça ! Mais d'un autre côté, je pense que provoquer des émotions, c'est un aspect très important ! Ouais, peut-être ! Franchement, je ne sais même pas quel type de poème tu préfères ! Tu sais quoi ? Moi non plus ! Et t'as pas envie d'y réfléchir un peu ? Oh, tu veux que j'aie quelque chose pour moi ? C'est trop chou ! N'importe quoi, mais si tu penses toujours aux autres, tu devrais penser à toi en plus de temps en temps ! Sinon, tu pourrais finir par te faire du mal un jour ou l'autre ! Quoi ? Hum... Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles, mais je t'achèrerai de m'en souvenir ! C'est ça ! Et donc voyons... Je pense que j'aime bien les poèmes joyeux ! Oh, mais des fois, j'aime bien les poèmes tristes aussi ! Et d'autres fois, j'aime bien un mélange des deux ! Il existe un mot pour ça, non ? C'est quoi déjà ? Ah oui, doux amers ! C'est ça ! J'aime les choses joyeuses et les choses tristes ! Joyeux et tristes ? J'ai du mal à croire que tu puisses aimer les choses tristes aiori ! Hum ? Je préfère les choses joyeuses ! Mais des fois, quand un petit nuage de pluie nous traverse l'esprit, un poème triste peut faire un petit câlin à ce nuage ! Et laissez place à un joli arc-en-ciel joyeux ! C'est carrément poétique ce que tu dis là ! C'est vrai ? Peut-être que j'arrive mieux à exprimer mes sentiments finalement ! Merci Flats ! Je devrais noter ça quelque part alors ! Tu peux lire mon poème maintenant, d'accord ? J'ouvre mon crâne ! J'ouvre mon crâne comme le couvercle d'un bocal à biscuits ! C'est le jardin secret où je conserve tous mes rêves ! Des petites boules de soleil qui se frottent les unes aux autres comme une portée de chaton ! Je plonge mon pouce et mon index à l'intérieur et je ressors mon rêve ! Il est tout chaud où il picote ! Mais il n'y a pas de temps à perdre ! Je le mets à l'abri dans une bouteille et je la pose sur l'étagère à côté des autres ! Mes pensées joyeuses, plein de pensées joyeuses alignées dans des bouteilles ! J'ai des tas d'amis grâce à cette collection ! Chaque bouteille est une occasion de se racheter ! Parfois mes amis ont le bourdon alors je sors une bouteille pour y remédier ! Nuit après nuit j'ai toujours plus de rêves ! Amis après amis j'ai toujours plus de bouteilles ! Mes doigts s'enfoncent un peu plus chaque fois ! Comme si j'explorais une grotte sombre pour découvrir des secrets qui se cachent dans ces recoins ! Je creuse, je creuse, je gratte, je gratte ! Sur mes bouteilles j'enlève la poussière, le temps semble s'être figé ! Les restes de la place sur mon étagère ! Mes amis ne m'attendent derrière ma porte fermée ! Enfin c'est fini ! J'ouvre et mes amis entrent ! Ils se précipitent à l'intérieur ! Ont-ils tant besoin que ça de mes bouteilles ? Je les prends frénétiquement sur l'étagère l'une après l'autre ! Puis je les tends à mes amis ! Toutes mes bouteilles ! Mais chaque fois que j'en offre une, elles se fracassent à mes pieds ! Mes pensées joyeuses, pleines de pensées, éparpillées sur le sol ! Elles étaient destinées à mes amis, mes amis qui ne sourient pas ! Ils sont en train de crier, de supplier, je ne comprends pas ! Tout ce que j'entends, c'est un bruit qui résonne, 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 résonne dans ma tête ! Ouais... Ouais... La vache ! Ouais, j'ai un peu vu une autre réaction, puis... Ouaaah ! Sérieux, Sayori, c'est toi qui écris ça ? Ben oui ! Hier, je ne t'ai pas dit que j'allais écrire le meilleur poème du monde ! C'est glauque ! La première run, je n'avais pas lu, je l'avais pensé ! Oh ! Si, mais venant de toi, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça ! Monika m'a appris plein de trucs ! Et puis ces derniers temps, mes sentiments sont à fière de peau ! Je vois ça ! C'est presque flippant ! Flippant ? Enfin, pas exactement ! C'est peut-être parce que je ne suis pas habitué à ta gaieté ! Ah, laisse tomber ! Je réfléchis trop ! En tout cas, c'est très réussi, donc je peux en être fier ! Oh, merci ! J'ai l'impression que... Mon mode d'expression est fait pour moi ! Ça m'a même aidé à mieux comprendre mes propres sentiments ! L'écriture, c'est magique ! Ça te passionne vraiment, hein ? J'espère que tu continueras comme ça ! Ouais ! J'adore les poèmes ! Et j'en continuerai à en écrire jusqu'à ma mort ! Ha ha ! T'en mâle pas trop ! Ha ha ! La yori a toujours été du genre à se lancer à fond dans quelque chose avant nous avons donné au bout d'une semaine ! Je me demande si ce sera le cas cette fois aussi ! Mais en jugé par la passion qui émane de son regard, j'ai envie d'être optimiste ! Hum 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 hum... Ben Monika, il reste plus qu'elle ! Monika ! Les plates ! Alors comment ça se passe avec les poèmes ? Pas trop mal, on va dire ! Ça me va ! Tant que ça reste positif ! Je suis ravi de voir que tu t'appliques ! Peut-être que tu écriras un jeté d'œuvres d'ici peu ! Ha ha ! Ça m'étonnerait ! On ne sait jamais ! Tu veux me faire lire le poème que tu écris pour aujourd'hui ? Ok ! Tiens ! Je donne mon poème à Monika ! Voyons ça ! J'aime bien ton poème, Flat ! C'est vrai ! Mais je n'attendais pas à ce qu'il soit aussi mignon ! Ha 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 ! Super ! Non, non ! En fait, il me fait penser au poème de Natsuki ! Elle est très douée, elle aussi ! Alors, prends ça comme un compliment ! Ha ha ! Si tu le dis ! Ouais ! Ouais ! Il existe une multitude de poèmes et d'histoires qui ne sont qu'une succession de mots simples ! Ses textes peuvent être drôles, charmants ou même tristes ! Et parfois, ils ne comptent que quelques dînes ! On pourrait croire qu'ils sont dessinés aux enfants ! Mais quand on les étudie un peu plus, un peu mieux, on se rend compte qu'ils peuvent présenter des visions du monde qui s'appliquerait à tous ! Je vois ! Tu peux dire que les poèmes de Natsuki se font de cette veine ? En quelque sorte ! Ce n'est peut-être pas une experte, mais tu ne trouveras probablement pas de mots inutiles dans ses textes ! Même s'il te paraît simple à écrire, il demande beaucoup d'efforts pour réussir à faire passer le message ! Donc ça m'étonne que tu t'intéresses à ce style ! Et sinon, tu veux lire mon poème maintenant ? Je suis assez fier de moi, alors j'espère qu'il te plaira ! Vas-y, tu vois ! Sauvegarde-moi ! Les couleurs, elles ne m'arrêtent pas, ces couleurs belles et brillantes, éclatantes, expansives, perçantes, rouge, vert, bleu, une éternelle cacophonie de bruit insignifiant ! Le bruit, il ne s'arrête pas ! Ces ondes violentes et grinçantes, criardes, stridentes, perçantes, sinus-cosinus-tangence, comme une cri qui grince sur une platine, comme un vinyle qui tourne sur une pâte à pizza ! Un éternel poème d'insignifiance, charge-moi ! Bah, je suis à 82% pourtant, mon téléphone, pas besoin de le charger ! Je sais pas ? Oh non ! C'est encore plus abstrait que ton dernier poème, non ? Haha ! Je pense que c'est juste ma façon d'écrire ! Désolé que ça ne te plaise pas ! Non, j'ai pas dit ça ! C'est juste que j'avais... J'avais jamais vrai... C'est juste que j'avais jamais vraiment vu ça avant ! Mon élocution ! J'aime bien jouer avec la place dont je dispose sur la feuille ! Le choix de l'emplacement des mots peut totalement changer l'ambiance d'un poème ! C'est un peu comme... De la magie ! Le fait d'écrire des vers très courts donne l'impression qu'ils essayent de se faire entendre au milieu du bruit ! Je vois ! Mais ça m'aide pas vraiment à comprendre de quoi parle ce poème ! Haha ! Parfois, ça ne sert à rien de chercher à savoir de quoi parle un poème ! Un poème peut aussi être abstrait que l'expression physique d'un sentiment ! Ça peut aussi être une conversation avec le lecteur ! Alors, vu que sous cet angle, les poèmes ne parlent pas tous de quelque chose ! Bref ! Voici le conseil d'écriture du jour de Monika ! Parfois, tu devrais prendre des difficultés difficiles ! Non, c'est qu'elle n'oublie pas de sauvegarder ta partie ! On ne sait jamais, tu pourrais finir par changer d'avis ! Un événement éteindu pourrait se produire ! C'est littéralement le message de sauvegarde en cours avant d'arriver devant le boss ! Le petit truc qui tourne en bas ! Sauvegarde en cours ou chargement en cours ! Ouais ! Voilà ! Ça concerne l'écriture ce conseil ? Mais qu'est-ce que je raconte moi ? Ha 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 ! C'était mon conseil du jour ! Bizarre l'ambiance ! Ouais, grave ! Grave ! Pas très clair son truc ! Sayori... Ouais, un message un peu triste ! Pas beaucoup de joie dans son message ! Bien qu'elle aime les deux ! Pourquoi sauvegarder ? Y a pas de boss ! C'est pas un Elden Ring ! C'est pas un Dark Souls ! J'ai pas encore vu de barre de niveau d'XP donc j'imagine que non ! Merci de m'avoir écouté ! De rien ! En plus de sens que ça avait ! Votre attention tout le monde ! Je crois qu'on a fini de tous échanger nos poèmes non ? Aujourd'hui j'ai prévu autre chose donc si vous pouviez vous asseoir au premier rang ! C'est à propos du festival ? En quelque sorte ! Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival ! Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine ? On va juste taper la honte de ne pas tirer de nouveaux membres ! J'avoue que ça m'inquiète un peu moi aussi ! Je ne suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute ! Ne vous inquiétez pas ! On va faire quelque chose de simple d'accord ? On aura juste besoin de quelques décorations ! D'ailleurs il s'occupera des affiches ! Et j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement ! Ok tout ça c'est super ! Mais ça nous dit pas ce qu'on va faire pour l'événement lui-même ! Oui désolé ! Je vous croyais vous en avoir déjà parlé ! On va faire un spectacle ! Un spectacle ? Quoi ? Euh... Monica ? Eh oui ! On va présenter un spectacle de poésie ! Chacun de nous va choisir un poème à réciter ! Et c'est pas tout ! On va aussi permettre aux gens de se joindre à nous pour réciter des poèmes ! Sayori l'a indiqué sur les affiches au cas où certains voudraient se préparer un peu à l'avance ! Eh eh ! Eh eh ! Sayori était en train de colorier une affiche qui nous montre son travail ! Pourquoi j'imagine une gamine dans un dessin ? Regarde maman mon dessin ! Avec un vieux soleil et un bonhomme en bâton ! J'imagine actuellement ça là sur... En train de se passer ! Non mais t'es pas sérieuse là ? T'as quand même pas commencé à coder des affiches partout j'espère ! Hein ? Euh si ? Tu crois vraiment que c'est une mauvaise idée ? Non ! C'est pas une mauvaise idée ! C'est une très mauvaise idée ! Mais j'ai pas donné mon accord moi ! Pas moyen que je récite des poèmes devant une foule de gens comme ça ! Je suis d'accord avec Natsuki ! Jamais je ne pourrais faire quelque chose de ce genre ! Qu'en qu'à l'idée Yori secoue la tête terrifiée ! Ecoutez ! Laisse Ayori ! Je comprends leur réaction ! N'oublie pas qu'il y a quelques jours à peine Natsuki et Yori n'avaient encore jamais partagé leurs poèmes avec qui que ce soit ! Leur demander de réciter à haute voix devant une salle pleine de monde c'est beaucoup exigé d'elles ! J'avoue que je n'avais pas pensé à ça ! Je suis désolé ! Hum ! Mais je crois qu'on devrait quand même essayer ! C'est nous seuls qui sommes responsables du destin de ce club ! Si on réussit tous à donner un bon spectacle ça pourrait en inspirer d'autres à faire comme nous ! Et puis il y aura de monde à monter sur scène et puis on pourra montrer aux gens ce que c'est que la littérature ! Ouais ! On leur montrera qu'elle permet de s'exprimer des sentiments ! De mieux se connaître soi-même ! De s'ouvrir de nouveaux horizons ! Et surtout de s'amuser ! Si c'est perturbant ou énervant les voix dites moi y'a pas de soucis ! J'arrêterai ! Exactement ! Et c'est pour toutes ces raisons qu'on fait partie de ce club ! Vous ne voulez pas partager avec ça, avec d'autres gens ? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui va vous donner envie de venir ici ? Je suis sûr que oui ! On en a tous envie ! Il suffit pour ça de se tenir deux minutes sur une estrade pour réciter un poème ! Alors je sais qu'on en est tous capables ! Natsuki et Yori ne répondent pas, elles sont pas très enthousiastes ! Yori a l'air inquiète ! De mon côté, plus trop le choix ! D'accord ! Ça devrait être faisable ! Oui ! Je suis désaimé ! Sayori et Monika se sont vraiment démenés pour trouver de nouveaux mois ! Alors le moins qu'on puisse faire, c'est les aider un peu ! D'accord, admettons mais... Natsuki s'en mettrait quoi d'argument ! Euh... Bon d'accord ! Je vais essayer de prendre sur moi ! Génial ! Ouf ! Merci Natsuki ! Et toi Yori ? Il est rabattu, le regard de Yori passe d'un visage à l'autre ! Ah ! Je crois que je n'ai pas le choix ! Hi ! Alors on est toutes d'accord ? T'es la meilleure Yori ! Je crois que ce club finira par avoir ma peau ! Ah ! Mais non ! Mais non ! Plus ce passera bien Yori ! Et donc ! Passons à notre activité principale ! Je veux que vous choisissiez un poème que vous avez écrit ! On va s'entraîner à les réciter devant les autres ! Monika ! Tout de suite là ! Si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club, comment est-ce que vous comptez faire en public ? Oh non ! Allez, ne t'en fais pas ! Je vais commencer histoire de mettre tout le monde à l'aise ! Je peux être deuxième ? Haha ! Bien sûr ! Alors voyons ! Monika tourne les pages de son cahier pour trouver un poème qu'elle a en dette ! Puis il monte sur l'estrade ! Ce poème s'intitule « Comme il vole » ! Haha ! Monika commence à rester sur le poème, sa voix claire, remplie... L'observation est impeccable, elle donne vie au texte, sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle récite ! Je me demande si elle a déjà fait ça, ou si elle a un nom inné ! Je jette un œil autour de moi ! Tout le monde a les yeux rivés sur Monika ! Sayori a l'air ébahie ! Le visage du Yuri a une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer ! Enfin Monika achève sa récitation ! On applaudit tous les quatre ! Monika prend une profonde inspiration et sourit ! C'était vraiment super Monika ! Haha ! Merci beaucoup ! J'ai juste voulu donner l'exemple ! A toi Sayori, tu es prête ? Je viens de le faire ! Oh ! Yuri a l'air super motivé d'un coup ! Se saisissant d'une feuille de papier, Yuri se lève ! La tête basse, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade ! Ce poème s'intitule… Yuri nous lance à chacun un regard anxieux ! Tu vas y arriver, Yuri ! Il s'intitule… Rémanescence d'un œil court ! La voix tremblante de Yuri commence à réciter son poème ! Quand je pense qu'il a sa minute à peine à le refuser de le faire ! Qu'est-ce qui a pu la faire changer d'avion aussi soudainement ? Après les premiers vers, sa voix se met à changer ! Son visage a la même expression que quand elle absorbait dans ses livres ! Ses mots hésitants se transforment en syllabes assurées, lui donnant l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle ! Dans sa structure, le poème recorge de circonvulosions… circonvulosions… Qu'elle énonce avec un rythme et une précision impeccable ! A cet instant rare, on distingue toute la puissance du feu ravageur qui coule en elle ! Puis, aussi soudainement qu'elle a commencé, elle se tait ! Tout le monde est sous le choc ! Yuri revient à la réalité, la première, et regarde autour d'elle, comme si elle s'était aussi ensorcelée elle-même ! Je… Il faut que je fasse quelque chose pour attirer de là ! Je me mets à applaudir le premier ! Les autres se joignent à moi pour offrir à Yuri une ovation amplement méritée ! Ce n'est pas qu'on ne voulait pas l'applaudir ! Mais elle nous a tellement surprise qu'on a juste oublié de le faire ! De nos applaudissements, Yuri sert son poème contre elle et retourne à sa place, n'a pas précipité ! Yuri ! Yuri ! C'était vraiment bien ! Merci d'avoir partagé ce texte avec nous ! Yuri a l'air d'avoir du mal à s'en remettre ! Ok ! Cette fois, c'est mon tour ! Yuri saute de sa chaise et se dirige à l'estrade d'un errant joué ! Ce poème s'intitule « Ma prairie à moi » Ah ! Pardon ! Sayori, c'est bien plus dur que je ne l'imaginais ! Comment avez-vous fait pour y arriver aussi facilement ? Essaie de te dire qu'il n'y a personne autour de toi, que tu es toute seule ! Imagine que tu le récites à toi-même ! Un peu comme devant un miroir ou dans ta tête ! C'est ton texte et il coulera beaucoup mieux comme ça ! Il coule ? Ouais ! Oui d'accord ! Bon ! Sayori commence à réciter son poème ! Bizarrement, sa voix douce semble faite pour réciter ce texte. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante. Il est serein, mêlant douceur et amertume. Si je l'avais simplement lu, je n'en saurais sans doute pas penser grand-chose. Mais entendu par la voix de Sayori, le réciter lui donne une signification totalement différente. C'est peut-être pour ça que Sayori me disait qu'elle aimait ses poèmes. J'ai l'impression de découvrir des facettes insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par cœur. Quand Sayori s'arrête, tout le monde l'applaudit. J'ai réussi ! J'ai réussi ! C'est du beau travail, Sayori ! Hihi ! Et même Flatois a bien aimé ! C'est bon signe, non ? Ça veut dire quoi ça ? C'était parfait, Sayori. L'atmosphère de ce poème te convient à merveille. Cela dit, cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à d'autres textes. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. Il leur faudrait un peu plus de force pour les défendre selon ce que tu dis, bien sûr. Ah oui, je comprends. En fait, je me suis entraîné à ce genre d'exercice. C'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde. Héhé ! Alors la prochaine fois, je te ferai choisir un poème qui te demandera un peu plus d'effort. C'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant le festival. D'accord. Bon, à qui le tour ? Natsuki ? J'ai pas envie de passer avant Flat. De toute façon, je vous arrive pas à la cheville. Lors autant laisser Flat baisser un peu le niveau avant que je m'éconore la bonace. Natsuki ? T'inquiète, ça va. Autant m'en débarrasser maintenant. Bon, évidemment, j'ai pas autant de choix que vous. Je vais juste vous lire le poème que j'écris aujourd'hui. Je me lève et me dirige vers l'estrade. Tout le monde a les yeux fixés sur moi et je me sens terriblement mal à l'aise. Je récite mon poème. Comme je ne suis pas sûr de la qualité de mon texte. Excusez-moi, j'ai du mal à y insuffler de l'énergie. Malgré tout, je me fais quand même applaudir quand je m'arrête. Désolé, je ne suis pas vraiment au niveau. Ne t'en fais pas. Pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Ça ira mieux dans quelques temps, tu verras. Hum, peut-être. Bon, il ne reste plus que toi, Natsuki. Oui, oui, c'est bon, j'y vais. À contre-cœur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Il s'intitule... Pourquoi vous me regardez tous comme ça ? Parce que c'est à ton tour. Hum, bref, ce poème s'intitule... Saute ! Très recherché. Natsuki prend une profonde inspiration. Dès qu'elle commence à réciter son poème, son côté grincheux s'estompe un peu. Même si elle n'a pas l'air très enthousiaste, son poème a un bon rythme et des rimes travaillés. C'est tout à fait le genre de Natsuki et ça marche étonnamment bien quand elle le lit à haute voix. Donnant envie au texte, les mots semblent bondir dans tous les sens. Quand Natsuki se tait, tout le monde l'applaudit. Elle retourne s'asseoir d'un air bougon. Tu vois, c'était pas si terrible. Facile à dire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt à me refaire ce coup-là. Et justement, est-ce que tu te sens prête à réciter un poème en public ? En fait, je pense que ça serait plus facile devant d'autres personnes. Avec des gens que je connais pas, je peux me présenter comme je veux. Devant mes copains, par contre. C'est super gênant. C'est vrai qu'il y a beaucoup où ça fait cet effet-là de discuter, de réciter un truc devant des gens qu'ils connaissent et des gens qu'ils connaissent pas. Parce que d'un côté, ils ont pas d'image, ils s'en foutent parce que jamais tu les reviendras. D'un autre, c'est des gens que tu côtoies tous les jours. En vrai, c'est important d'y penser ça. Quand tu récites quelque chose en public ou même sur Internet aujourd'hui, il faut penser que la personne peut être mise en difficulté de ces deux manières différentes. Autant il va rien en avoir à faire, autant tout va lui sauter à la gorge dès qu'elle va reprendre une critique. Autant ça va dépendre du public, qu'elle connaît ou qu'elle connaît pas. Je m'égare. C'est marrant que tu dis ça. Pour moi, je croyais que c'est exactement l'inverse. Oui, pour moi, c'est comme ça. Bon, du coup, tu n'as pas trop à t'en faire pour le festival ? Bien que j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts. Je sais que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui nous attend. Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord ? De mon côté, je vais préparer des prospectus. Alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. Je vois pas de quoi tu parles, Olivier. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, je crois que je ferais mieux de vous trouver un autre poème à réciter. Comme tu veux. Il n'a pas besoin d'être de toi, d'ailleurs. Je suis déjà agréablement surprise des efforts que tu fais pour le club. Ça me fait vraiment plaisir. Euh, ouais, pas de soucis. Votre attention, tout le monde. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord ? Jusqu'ici, ça se passe très bien et j'aimerais que ça continue comme ça. Concernant le festival, on finira de tout planifier demain. Ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. Lundi, c'est le grand jour. Ah, j'ai trop hâte ! Je peux y arriver. Je vais y arriver. Bon, je me lève. J'aurai jamais le même enthousiasme que Sayori et Monica, mais je ferai de mieux possible. Si ça peut servir au club. Et impressionner Monica, alors je ferai de mieux. Sayori, on y va ? Ok. Regardez-moi ces deux-là qui rentrent ensemble. C'est trop chou. Héhé. Oui, bon, ça va. Pas la peine d'en faire un plat. N'empêche, ça doit être sympa. Qu'est-ce que je suis censé répondre à ça, moi ? Tu sais, Flats, tu n'as pas besoin de répondre. Mouais. Allez, on y va. Je vous laisse ici juste deux petites secondes. Je vais mettre des pains au chocolat au four. Je reviens. En espérant que le fond ne fasse pas ton bruit, là-ci-là. Je vais faire un peu le chopper. Je vais le faire chopper le four, c'est pas le platique. Bref. Une nouvelle fois, je rentre avec Sayori. Euh... Bien que ça fasse quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, Sayori est un peu plus calme que d'habitude. Dis Sayori. Oh, pardon, j'ai été perdu dans mes pensées. Quelle surprise. Quelle surprise. Hum... Je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure. J'aime bien quand... Enfin... Sayori semble avoir du mal à trouver les mots. Hum... Imaginons qu'un jour, Natsuki te demande de la raccompagner chez elle. Hein ? Tu ferais quoi ? C'est quoi cette question ? Tu me mets un peu dans l'embarras, là. Héhé. Même si je veux choper Natsuki, c'est ma meilleure amie, donc priorité aux meilleures amies. Enfin, toujours priorité aux amies face aux autres. C'est une règle que je me calme. Je rentrerai chez moi avec Sayori. Comme d'habitude. Non, même si j'ai fait un choix, je vais sauvegarder. Ça ne va pas être pratique. Peut-être dû le faire. Remarque-lui, il n'y a pas eu de choix entre ce moment-là et ce moment-là, donc c'est bon. Au pire, je pourrais refaire une run tranquille comme ça. Tu crois vraiment que je te laisserai en plan pour Natsuki ? Hein ? Mais... Elle est tellement mignonne et rigolote aussi. Tu sais, je la vois déjà tous les jours au club. En plus, ça a l'air de bien aimer quand on rentre ensemble. Ça m'ennuierait de te cacher ce plaisir. Hihi, t'es bête. Tu penses trop à moi des fois. Natsuki mériterait de passer du temps avec toi si elle le voulait. Ecoute Sayori, tu ne me feras pas changer d'avis. Des fois, j'ai vraiment du mal à te cerner. Désolé. Et puis, quel intérêt de faire des suppositions sur un truc qui n'arrivera jamais ? Hum ? La conversation s'achève. C'est bizarre de voir Sayori se préoccuper à ce point d'un truc pareil. Mais je veux qu'elle soit heureuse. Et surtout, j'ai pas envie de lui manquer de respect. D'un autre côté, le festival est seulement dans quelques jours. Qui sait ce qu'il peut se passer d'ici-là ? Alors... Je vais essayer de faire un vrai poème. On va essayer de faire un truc à peu près construit. La convoitise du chagrin contraste à l'ardeur du destin. C'est un plaisir de chocolat. Le plaisir du chocolat est comme un sucre de paix, une providence d'imagination, une vitalité infaillible. Il peut tenter un truc, hein. C'est vraiment du pur impro. Des rires de désespoir. Par un confort de paresse. La douceur de la philosophie. Le chiot. Je me suis mis dans une merde, là. Euh... Le chiot. Tel un chiot en soirée. Tel un chiot en soirée. Voilà, c'est la fin. Je pense que vous avez apprécié. D'ailleurs, je me suis exprimé. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. T'inquiète, je viens d'arriver moi aussi. Il faisait encore du piano ? Oui. J'es vraiment motivé, dis donc. Tu crées un club de... Tu crées un club. Tu apprends le piano. Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Si vous avez votre avis sur le problème que j'ai fait, hein. Je dis pas non. Je suis pas sûr de la qualité de la chose. Je te rappelle que sans vous, ce club n'existerait pas. D'ailleurs, je suis trop contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être super. Hein ? J'ai souvenir qu'hier encore, tu ne faisais que râler au sujet du festival. Euh, ouais. Je parle pas d'un autre spectacle. C'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser et à manger plein de trucs délicieux. Tu me faisais penser à Sayuri, pour le coup. Monika, tu crois qu'il y aura du calamar pris ? Du calamar ? C'est ce qui t'intéresse le plus au festival ? Oh, allez. T'aimes pas le calamar ? Toi ? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas ça. Et pourquoi tu insistes sur le toi ? Parce que c'est dans ton nom. Monika. Hein ? C'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue. Eh oui, parce que Ika, ça veut dire calamar. En japonais. Sauf que du coup, bravo le quatrième mur vient d'être brisé avec brio. Bravo mesdames et messieurs pour la deuxième fois. Oh bordel. Bordel. Hein ? Bref. Ça fait deux fois qu'elle casse le quatrième mur, elle. Je propose qu'on se concentre un peu sur notre spectacle, d'accord ? Eh oui. D'accord, d'accord. De toute façon, les réactions du Yuri et Sayori sont plus marrantes. Excuse-moi. Où est Sayori d'ailleurs ? Ah, te voilà. Sayori est assise à un pupitre dans un coin. La pièce se regarde vide. Je vais la voir. Salut Sayori. J'agite la main devant son visage. Hein ? T'étais encore dans la lune ? Ah, désolé. Ne fais pas attention à moi. Tu peux aller parler avec les autres si tu veux. Euh, t'es sûr que ça va ? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas ? On dirait que t'es un peu ailleurs. J'essaie juste de savoir ce que t'as donné. Ce que t'as, désolé. Tu t'en fais trop pour moi. Je vais bien, je t'assure. Sayori me fait un grand sourire. Je n'ai pas envie de t'empêcher de tamiser avec les autres. Bon, ok. Si tu le dis. Lui en se regarde inquiet avant de retourner voir les autres. Peut-être la chieuse, on va savoir. La tourista, ça fait pas du bien. La conversation s'étant assez étiolée, tout le monde a repris ses activités habituelles. Je devrais demander à Monica si elle n'a pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori récemment. Vu qu'elle prépare le festival, elle doit passer pas mal de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui feuillette des papiers à son pupitre. Plat, qu'est-ce qu'il y a ? Ecoute, ça va te paraître un peu bizarre, mais... T'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori dernièrement ? Chez Sayori ? Comment ça ? Je me fais peut-être des idées, mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. Ah bon, tu crois ? Non, je n'ai rien... Elle est au fond de la pièce, en train de chialer ses morts quasiment ! Comment t'as pu rien remarquer ? Monica lance un regard vers Sayori, qui joue machinalement avec une gomme sur son pupitre d'un air absin. Il a peut-être quelque chose qui la tracasse. D'ailleurs, ça m'étonne que ce soit toi qui me le demandais pas le contraire. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Ouais, mais elle est jamais comme ça. Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent. Là, quand je lui ai demandé, elle m'a un peu envoyé balader. Déjeuner, je sais que c'est pas ton problème. Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose, c'est tout. Non, non. C'est important, tu as raison. Je suis aussi son ami après tout. Et puis, je veux que tous les membres de mon club se portent bien. Devrais-les, peut-être aller lui parler. T'en es sûr ? J'avais plutôt l'impression qu'elle voulait être seule. Tu crois ? Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne ? La personne que ça concerne ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, ce qui la tracasse, c'est peut-être toi, Flat. Moi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je ne voudrais pas en dire trop, mais Sayori parle beaucoup de toi ces temps-ci, tu sais. Ah. Elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que t'as rejoint le club. C'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle. Quoi ? Je comprends pas. C'est Sayori, quoi. Elle a toujours été pétillante, un vrai rayon de soleil. Elle a toujours été comme ça, non ? Tu es mignon, Flat. Tu ne t'es jamais dit que si elle se te semble toujours si guée ? Ouais. C'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi ? J'aurais mieux fait de me taire. Désolé. Qu'est-ce que j'en sais après tout ? Peut-être que je me fais des idées. Tu lis ce que j'ai dit, d'accord ? J'essaierai de lui parler en attendant, n'y pense plus. Ah, d'accord. Monika me lance un sourire entendu. Même si elle m'a dit de ne plus y penser, je sais déjà que je vais retourner ses paroles dans tous les sens. Monika se lève et traverse la salle jusqu'aux pupitres de Sayori. Je la vois s'agenouiller autour d'elle, à côté d'elle, autour. Il lui parlait doucement, mais sa voix est trop basse pour que je lui dise qu'il puisse l'entendre d'ici. Je me sens assoupir, je m'assois. Je sais que Sayori m'a demandé de ne pas m'inquiéter pour elle et de m'amuser avec les autres. Mais vu qu'elle n'a pas l'air bien, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour moi ? Pourquoi ça me mine à ce point ? Pourtant, j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Enfin bon, de toute façon, je ne peux rien faire d'autre qu'attendre le retour de Monika. Eh ? Je lève les yeux et vois Natsuki près de moi. Dis donc, tu vas rester là longtemps, regarder les mouches bolées ? On n'a pas trop le temps, je te signale. Ah, désolé, je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je ne suis pas inquiète, je me disais juste... Natsuki jette un regard vers son bras. Et tiens, manga dans la main. Ah oui, c'est vrai, j'avais un truc à faire mais on peut s'y mettre. Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. Eh bien... Je n'ai pas encore rendu son livre d'ailleurs au passage, il faudrait peut-être que je le fasse pour être pratique. Il s'appelle du vol sinon. J'ai vraiment l'impression de te déranger pour le coup. Il y a un truc qui te tracage, je peux te laisser tranquille si tu préfères. A moins que tu aies envie d'en parler peut-être. Elle marmonne sa dernière phrase. Non, non, je me fais sûrement du souci pour rien. Je pensais à Sayori, c'est tout. A Sayori ? Tu pensais à elle ? Ouais... Calme-toi meuf, elle est juste pas bien ! Elle a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Mais elle refuse de l'admettre. Alors je me demande ce qu'il lui arrivait, quelque chose, tu vois. Oh, Natsuki pour faire ce qu'il y a. C'est elle qui me ramène, c'est ma meilleure pote, le monde le sait, détends-toi ! Calme ! Alors déjà, tu devrais vraiment mieux choisir tes mots. Mais bon, t'es son meilleur copain, non ? Oui, enfin je crois. Ouais, alors je crois que tu devrais lui faire un peu plus confiance. Si elle avait besoin d'aide, tu serais la première personne qu'elle irait voir, non ? Bah, j'imagine. Ça arrive à tout le monde d'avoir des baisses de régime. Tu peux pas toujours être au taquet. Et puis elle a peut-être pas envie que tu t'inquiètes pour elle pour un truc pas important. C'est un peu ce qu'elle m'a dit, ouais. Alors c'est pas forcément une bonne idée de lui forcer la main. Oui, voilà. Si elle veut que tu t'inquiètes pour elle, elle te le fera comprendre. Ouais, j'aurais dû y penser depuis le début. Natsuki joue avec le livre qu'elle a dans les mains. Elle... Elle t'aime beaucoup pour toi, non ? Ah, on va pas te faire des idées non plus, hein. On est copains, on n'écuche pas longtemps, c'est tout. C'est normal de s'inquiéter pour ses amis, non ? Je veux dire, tu t'inquièterais bien pour moi, alors... Mais pas du tout ! Enfin bon, si ça vaut, ça va. Mais faut qu'on s'y mette, là. Ok, ok. Avant les poèmes, juste enfourner mes petits pains au choc, je re... Deux petites secondes. L'avantage d'un 29 mètres carrés, c'est que tout est à portée de main. Votre attention, tout le monde ! Au bout d'un moment, Monica s'adresse à tout le groupe. C'était le moment de partager nos poèmes, si vous voulez bien. D'un coup, tout est au demi à la normale. Tout le monde prend son poème, moi compris, j'en s'en regarde à Monica qui me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a parlé avec Sayori. En vrai, on va parler à Sayori, elle était pas bien, c'est peut-être le moyen de gratter quelques infos. C'est ton meilleur poème jusqu'ici ? Il est vraiment très réussi, Flats. Surtout la partie avec le chiot de la poésie, de la prose, tu vois. Euh, merci. De rien. Je te trouve pas très bavarde aujourd'hui, Sayori. T'es sûr que ça va ? Quoi ? Oui, bien sûr. Tout va bien. Je suis juste un peu fatigué. Tu veux faire une sieste ? Mais non, n'importe quoi. Ne t'en fais pas pour moi, d'accord ? Je ne veux rien voir d'autre qu'un sourire sur ton visage. Bon, d'accord. Dis, Flats. Je suis quand même un peu surprise. Je pensais vraiment que tu essaies de t'inspirer du style de Yuri pour écrire tes poèmes. Voir celui de Natsuki. Mais au final... Oui. Je pense que c'est toi qui préfère ce poème. Pourquoi ? Tu n'as pas envie de t'approcher des autres ? Est-ce que tu me chantes ? Bien sûr que si. Mais ça peut pour autant que je dois essayer à tout prix de les impressionner. C'est quand même toi que je comprends le mieux, ça, Yuri. Je sais que ce n'est pas toujours facile de me supporter. Et moi aussi, je dois te supporter parfois. Dangereuse, cette phrase. Mais il y a une sorte de lien entre nous. C'est ce qui m'a inspiré dans ce poème. Des fois, j'ai l'impression que tu es la seule chose intéressante dans ma vie. Dans ce cas-là, l'inspiration me vient beaucoup plus facilement quand je pense à toi. Et Yuri ? Non, Nats. Je ne mérite pas ça. Tu es trop gentil avec moi. Pourquoi tu fais tout ça ? Il est très moulot dans la voix. Si tu passais plus de temps avec les autres, ce serait tellement plus simple. Sayori... J'attends le tour de la pièce pour ne pas s'en a rien marqué. Sayori, j'ai sans doute jamais dit ça avant. Mais je ne comprends pas ce que tu ressens, là. Dis-moi ce qui te remonterait le moral. Sayori secoue la tête. Elle renifle et continue de secouer la tête. Elle finit par se reprendre et esquisse un sourire. Ce n'est rien, flat. Ce n'est qu'un petit nuage de pluie. Désolée que tu assistais à ça. Hi. Ça ne s'apprendira plus, promis. On garde le sourire quoi qu'il arrive, d'accord ? C'est tout ce qui compte. Allez, va discuter avec les autres. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sayori, tu n'auras qu'à dire Monika, je ne me sentais pas bien, d'accord ? A demain. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, Sayori quitte la salle d'un pas guilleré en frudonnant. Qui se joue entre mon poème ensuite ? Ben écoute, on va voir Natsuki. On a fait un poème... On sait le qu'on veut pécho. On a appris Sayori, je pense qu'elle était pas bien en premier. C'est pas mal. Pas mal ? Ben ouais. C'est pas exceptionnel. Mais j'ai rien de mal à en dire. Par contre, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Enfin, ça fait rien. Maintenant que j'y pense, ça me rappelle vaguement le poème de Sayori écrit hier. Ah bon, tu te combles ? Ouais, vous êtes amis depuis super longtemps. Peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais bon, tu m'as pas l'air d'être son genre de mec. Le Sayori est un genre de mec maintenant. J'en sais rien, moi. Mais franchement, comment une fille aussi enjouée peut passer du temps au temps train avec toi ? On dirait qu'elle traîne un boulet. Euh... Ça, c'était vraiment pas nécessaire. En attendant, si le boulet n'était pas là, elle s'envolerait sûrement comme un ballon gonflat l'hélium. On peut dire qu'on veille l'un sur l'autre d'un autre façon. Quoi qu'il y ait entre vous, ça me dépasse. Ah, c'est vrai, je suis censé te montrer mon poème. Tiens. Je serai ta plage. Mon esprit est rempli de peurs et de tourments qui t'ont pris le pas sur l'émerveillement. Mais aujourd'hui, je t'emmène dans un endroit fabuleux. Une plage rien qu'à nous. Un rivage qui s'étend à perte de vue. Une mer qui brille d'un bleu absolu. Les barrières de ton esprit s'écouleront sous le soleil qui bardent ses rayons. Qui dardent ses rayons. J'ai du mal avec cette écriture. Dyslexie plus ça, c'est dur. Je serai la plage qui dissipera tes inquiétudes. Je serai la plage qui t'émerriera sans lassitude. Je serai la plage qui fera vibrer ton cœur comme tu le veux penser plus jamais possible. Entrons dans le sable tout ce qui te pèse. Enterrons dans le sable tout ce qui te pèse. Prends ma main et mets-toi à l'aise. Noie les incertitudes dans l'eau salée et laisse-moi te faire briller. Laisse donc tous les souvenirs de côté. Dans mes voiles tu pourras te libérer. Et souviens-toi de tout ce qui te rend brillant quand tu viens m'embrasser tendrement. C'est un appel ça. Je serai la plage qui dissipera tes inquiétudes. Je serai la plage qui t'émerveillera dans lassitude. Je serai la plage qui fera vibrer ton cœur comme tu le pensais plus jamais possible. Mais si tu me gardes une place à tes côtés, ta propre plage, ta propre échappée, tu apprendras à nouveau à aimer. A t'aimer. Yo, MacMos, c'est la troisième session de poème. Ouais, c'est la troisième session. T'as dit que tu passerais pas toi. Le menteur me dit qu'il passerait pas tiens. N'hésitez pas à me suivre ce gars-là. Il fait des lives aussi vraiment sympa de temps en temps. Enfin, il fait des lives de temps en temps vraiment sympa. C'est mieux. Franchement, c'est quelqu'un de génial. Ouais, c'est la troisième session de poème. Et Sayori vient de partir parce qu'elle était pas bien. Euh... Dans le thème de la poésie. Toi, ta poésie, c'est les deux syllabes. Je fais caca, c'est pour ça que je veux pas se faire coucou. C'est une forme de poème. J'avais l'impression de toujours parler de thèmes négatifs. Alors pour une fois... J'avais l'impression de toujours parler de thèmes négatifs. Alors pour une fois, j'ai voulu écrire un texte avec un message positif. Et puis, j'adore la plage. C'était presque impossible d'écrire quelque chose de négatif à ce sujet. Alors comme ça, t'as décidé d'aborder le thème de la plage avant même d'avoir trouvé le message à transmettre. Oui, bon, c'est juste à cause de ce qui s'est passé hier. Quand on s'est rendu compte qu'on avait écrit le poème sur Yuri et moi... Ouais, Natsuki, pareil, c'est elle que je vais essayer de choper. Je me suis dit, première, c'est Natsuki. Ouais, mais j'ai fait un choix facile. Elle a fait des cupcakes et j'aime les cupcakes. Natsuki. Bon. Ouais, je regarde là pour voir le chat, mais la caméra est là. Bon, je regarde ce problème un de ces jours. Ça change un autre tour vidéo ici, c'est le bordel. Quand on s'est rendu compte qu'on avait écrit sur le même thème avec Yuri et moi, elle a dit qu'on devait se choisir un thème et y décrire toutes les deux d'un poème de suite. C'est tout à fait son genre de faire ça. Elle propose qu'on écrive sur un thème simple, puis elle essaie de m'épater en nous pondant un truc sophistiqué. De toute façon, je m'en fiche, je l'ai fait quand même. Enfin, le mien a aussi des métaphores, mais ça ne me dérange pas de faire ça de temps en temps. Au pire, ça reste un bon entraînement. Bon, on va aller voir Yuri, de toute façon. Si elles ont fait le même thème, on va aller voir Yuri. Bravo, Flat. Tu t'es beaucoup amélioré depuis ces derniers jours. Est-ce que mes conseils t'ont été utiles ? Ouais, carrément. Tant mieux. Partage nos poèmes comme ça. C'est bien plus agréable et gratifiant que je le pensais. Eh bah merci. N'hésite pas à repasser dans la soirée, au pire, quelque chose. Il y a moyen que je finisse le live dessus, donc euh... Bon, on ira très tard. Si vraiment ça dure longtemps, je participerai sans doute sur Skullend Bone, mais... D'ici deux heures minimum. Pas inquiète. Faudrait que je pense et remercier Monica. Je pense qu'on était tous un peu gênés au début. Mais maintenant que tout le monde semble s'être pris au jeu... Ouais, t'as pas tort. J'avais un peu peur que ce soit une corvée pour moi. Mais en fait, c'est un bon moyen pour moi de passer le temps avec toutes les filles du club. Mais c'est sympa de faire connaissance avec tout le monde, de découvrir le style d'écriture de chacune. Et puis le fait que je me sois mis à poésie, c'est cool aussi. En vrai, IRL, j'adore la poésie, je trouve ça génial. Très sous le côté d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu as appris quelque chose sur toi, Flat ? Hein ? Comme je te le dis souvent, l'écriture est une façon très personnelle d'apprendre à se connaître soi-même. Au final, ça n'a pas d'importance que tu sois un bon ou un mauvais poète. Quand je te dis ce que je pense dans des textes, ce n'est que mon avis. Tu vois ce que je veux dire ? Comme je le dis toujours, je pense que le plus important c'est d'explorer différentes choses et de se découvrir soi-même. Ça me rassure. J'avais peur de te décevoir d'une façon ou d'une autre. Hein ? Moi ? Pourquoi ? Et bien tes textes sont toujours sophistiqués, mais c'est toi qui me donnes le plus de conseils. Vraiment ? Yori réfléchit pendant une bonne minute. Mais c'est horrible. Hein ? En fait, je suis devenu quelqu'un dont l'opinion fait peur aux gens. Je suis détestable ! L'ordi ! Yori, tu le sais, c'est pas aussi terrible que tu le crois. Je voulais juste dire ce que je respecte ton opinion. Je vois, je suis désolé de toujours réfléchir et d'en arriver à ce genre de conclusion. C'est pareil, je prends toujours le plus négatif au possible, comme ça moi y'a que du positif au final. Disons que j'en ai un peu trop l'habitude. De trop réfléchir ? Non, d'être méprisé. Yori, mais qu'est-ce que je raconte ? Excuse-moi, je n'ai pas dû aborder le sujet. Allez, revenons-en à nos moutons. D'accord. Tu veux me montrer ton poème maintenant ? D'accord. Tiens. Plage, une merveille modelée depuis des millions d'années. Là où la matrice de la Terre rencontre la surface avec fracas, sous un ciel bleu et clair, une étendue félicité. Mais sous la mât de nuages gris une énigme sans fin. Le monde où l'on se perd le plus facilement, c'est celui où l'on peut tout trouver. On ne peut construire un château avec du sable sec. Mais là où le sable est humide, la marée monte. Viendra-t-elle caresser délicatement tes fondations jusqu'à ce que tu cèdes ? Ou une vague déferlera-t-elle pour te réduire à néant un clin d'œil ? Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Pourtant, nous construisons toujours des châteaux de sable. L'écume s'enroule autour de nos chevilles. Mes orteils s'enfoncent dans le sable. L'air marin est vivifiant, la brise est légère mais puissante. Tout plonge mes orteils à l'extrême frontière, attiré par les brilles écumeuses. Si je fais demi-tour, j'abandonne ma paix pour m'éroder sur le rivage. Si je pars à la dérive, je retourne à la Terre une fois pour toutes. Je sais que la plage est un thème assez banal pour un poème, mais j'ai fait de mon mieux pour l'aborder de façon métaphorique. Ouais, Natsuki m'en a déjà parlé. C'est vrai, elle n'a rien dit de bizarre, si ? Elle voulait juste qu'on réécrive quelque chose sur le même thème. Alors j'imagine que c'est pour mieux comparer les différences entre nos styles d'écriture ou nos mécanismes de réflexion. Enfin bref, c'était son idée. La connaissant, ce n'est pas surprenant qu'elle veuille faire un truc comme ça. A mon avis, elle veut faire son intéressante. Enfin, ce n'est pas comme si mon style d'écriture avait un quelconque intérêt pour moi. C'est juste pour lui faire plaisir. Petit Coca. Mais j'imagine que ça ne fait pas de mal d'écrire sur un thème simple de temps en temps. Ça peut être rafraîchissant, tu vois. Ça me fait du bien de pouvoir moins réfléchir de temps en temps. Ouais, c'est pas faux. La chaise qui descend. Merci de m'avoir partagé ce problème avec toi. Avec moi, du coup. Avec qui je m'ouvre le problème ensuite ? Au pape ! Y'en a qu'une ! J'allais dire comment on appelle le féminin du pape. La papesse. Eh non. Y'a pas de féminin au pape. Y'a pas. Je comprends pas qu'il y ait de féminin en pape. Y'a jamais eu de pape féminin. J'ai pas de question. Est-ce qu'il y a déjà eu un pape féminin ? En vrai ? Vrai de vraie question. Bref. Allez. Salut Flats. Tu as réfléchi au poème que tu vas dire lors du festival ? Euh... Faire partie de ce club, c'est une chose. Mais lire devant public ? Il va falloir que je réfléchisse un peu. Ok. Prends ton temps. Quoi que tu décides de faire, je suis persuadé que ça sera bien. Et ça me fera plaisir de le voir. Ah 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 ah. Enfin bref. Regardons un peu ton poème du jour. J'imagine trop comme ça comme personnalité. Tu sais. La petite fille de bois. Ah 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 ah. Je laisse Monica prendre le poème que je tiens dans les mains. Pas mal. Ça me rappelle le site de Sayuri. Comme l'autre poème que tu as écrit. Vous deux vous êtes véritablement des rayons de soleil. Ah ah ah. Je crois que t'en fais un peu trop. Oui peut-être. Mais tu passes beaucoup de temps avec elle que ce soit en club ou en dehors, pas vrai ? Après je ne te reproche pas d'être un peu timide. Je ne suis pas timide. C'est juste que... Ah ah ah. Je te taquine. Je sais qu'il faut du temps pour apprendre à connaître tout le monde. Mais Yuri et Natsuki sont des filles super. Alors n'hésite pas à passer du temps avec elle. T'inquiète c'est le but. Natsuki surtout. Et tu peux aussi discuter avec moi quand tu en as envie. Oui. Je ne suis pas du genre inabordable aussi. Euh non non c'est pas ça. C'est juste qu'il me faut un certain temps d'adaptation. Oui. Je suis désolé si je t'ai mis la pression. Ce n'était pas du tout le but. Ça va t'en fais pas. J'ai compris le message. Parfait. Bref. Maintenant je vais te montrer mon poème d'accord ? Euh ok. Une femme qui sait tout. Un vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur terre. Et la femme qui sait tout. Une belle femme a trouvé toutes les réponses. Un sens à tout. Un but à tout. Tout ce que l'on a jamais pu chercher me voici. Une plume. Perdue à la dérive dans les cieux. Victime des courants aériens. Jour après jour je cherche. Je cherche sans grand espoir. Sachant que les légendes n'existent pas. Mais quand tout le reste a échoué. Quand tout le monde m'a tourné le dos. Il ne reste plus que la légende derrière l'étoile pâle dans le ciel Vespéral. Tu veux dire quoi Vespéral ? Quelqu'un peut regarder ce que ça veut dire Vespéral s'il vous plaît. Jusqu'au jour où le vent cessait de souffler. Je tombe. Et je tombe. Tombe sans m'arrêter. Légère comme une plume. Une plume sans encre, sans expression. Mais une main me saisit entre son pouce et son index. La main d'une belle femme. Je crois son regard à la profondeur infinie. La femme qui sait tout, sait que je pense. Et avant que je puisse parler, elle me répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé toutes les réponses. Elle ne rime à rien. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun but. Et nous recherchons uniquement l'impossible. Je ne suis pas ta légende. Ta légende n'existe pas. Et d'un souffle, elle me renvoie la dérive dans les airs. Où je me laisse emporter par une bourrasse. Vespéra, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un peut chercher, s'il vous plaît. J'avoue que ça m'intrigue. Un mot que je ne connais pas. Tu le sais ? J'ai l'impression que l'apprentissage et la quête de réponses sont des choses qui donnent un sens à notre existence. La coca, si vous voulez une sponso, il n'y a pas de soucis, on peut s'arranger. Je n'essaie pas de jouer les philosophes. Non, à peine. Mais j'y pensais au moment où d'écrire mon poème. Alors j'ai décidé d'en faire mon sujet. Je vois. Si je n'avais vraiment pas réfléchi dans un sens, c'est presque paradoxal. Parce que si on avait toutes les réponses, le monde commencerait à perdre son sens, non ? Tu sais, j'ai remarqué une chose. Tous les membres du club préfèrent écrire des choses qui sont plus tristes que joyeuses. Et ça t'étonne ? Je veux dire, si tout allait bien, on n'aurait pas vraiment de sujet à aborder ? Si, bien sûr que si. Dans un monde où tout va bien, il y a toujours des choses à aborder. Pour justement augmenter ce bonheur, le profiter de... On n'est pas sur un sujet de philo, on va rester une prochaine fois. On fera un live philosophie doki doki, doki doki philosophie. Doki doki philosophie club. Les humains ne sont pas des créatures bidimensionnelles. Je pensais que tu le saurais mieux que quiconque. Unidimensionnelle, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Elle trouve des mots bien complexes, elle ne s'est pas utilisée par contre, c'est étonnant. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Ne restez pas à côté d'une bombe, ça pourrait vous faire du dégât ! Comme le truc dans les jeux de cons. Est-ce que tu fais partie de ces gens trop timides pour partager leur texte de peur qu'ils ne soient pas terribles ? Oui. Ça peut être hyper décourageant d'être confronté à une réaction un peu enthousiaste quand on s'investit autant dans un poème. Mais si tu rencontres d'autres personnes qui aiment écrire, le partage devient bien plus simple. Au lieu de se contenter de te dire que ton texte est bien correct ou mauvais, ces personnes s'intéresseront davantage aux détails et aux choses à améliorer. C'est beaucoup plus encourageant comme ça et ça te donnera envie de progresser. C'est presque comme si tu avais ton propre club de littérature, tu ne trouves pas ? C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Votre intention vous trois. Je crois qu'on a fini de lire les poèmes des autres. Ils ont commencé à réfléchir à... MINUTE ! C'est bon ou tu viens de dire un truc chelou ? Hein ? C'est vrai, il y a quelque chose de différent. Oui ? Tu n'as pas dit ce que c'est d'habitude quand tu t'adresses à tout le monde ? Comment ça ? Qu'est-ce que je dis d'habitude ? C'est bon ou il y a une ambiance bizarre aujourd'hui ? Même Yori l'a remarqué. En général, quand l'intention est pesante, c'est quelque chose de terrible et sur point d'arriver. Dans tes livres peut-être. Vous dans le manga de... Viens. J'ai perdu ton nom ! De Natsu... Ah, il n'y a pas mis son nom. Bref, dans son manga où il parle de pâtisserie, il y a rarement un truc qui foire. Allez, la personnalité qui s'écroule. Remarque, pourquoi pas. Ah, c'est vrai. C'est clair qu'elle égale toujours un peu l'atmosphère. Quand elle n'est pas là, c'est comme s'il manquait quelque chose. Où est-elle passé d'ailleurs ? Tu croyais qu'elle était juste à l'épicé ? Natsuki, tu pourrais dire ça autrement. Bah quoi ? En fait, elle est partie plus tôt parce qu'elle ne se sentait pas très bien. Ah, j'espère qu'elle va bien. C'est-à-dire que, pour une fois que tu ne la accompagnes pas, il faut que ce soit le jour où elle est en drac. Mais pas au choc. C'est comme ça que tu t'occupes de ta chérie et... Premièrement, arrête de te faire des films et c'est entre Saori et moi. Je bégaye comme si c'était une vraie réaction réelle. Deuxièmement, elle m'a évité toute la journée ou presque. Alors, je n'ai pas voulu m'imposer. Oh... Je rêve. Même Yoris fait des idées. Du calme. Je vais parler tout à l'heure, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est... Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on finalise l'organisation du festival. On va décider ce que chacun doit faire ce week-end. Moi, je sais ce que je vais faire. Oui. Natsuki va préparer des cupcakes. Mais il va falloir beaucoup et de différents parfums. Tu crois que tu pourras tout gérer tout seul, Natsuki ? Je relève le défi. Quant à moi, je vais imprimer et relier tous les prospectus. Yoris m'aidera à les finaliser. Toi, Yoris, tu pourrais... Euh... Hein ? Dites ? Quelqu'un peut m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yoris ? Je... Je ne sers à rien. Yes ! Ouais, la directrice du club aurait pu faire une liste de projets à faire pour chacun. Non, non, elle fait ça sur le tas. Mais non ! T'as pas dit tout ça ! C'est la plus talentueuse du groupe, tu sais. Allons, bon, pourquoi tu fais cette tête, Natsuki ? Merci, putain, j'ai pas oublié son nom. C'est vrai que j'ai toujours un peu sous-estimé ce Yoris, mais je vois bien que t'as du mal à tenir les rênes quand elle est pas grave. Ah, c'est possible. Mais comment est-ce que je peux espérer progresser si je ne suis pas capable de prendre le club en main toute seule ? Bon, Yoris, tu as une super belle écriture. Je me disais, tu pourrais faire des banderoles et des décorations et créer pour créer une atmosphère. Une atmosphère ? Oui. Je... Ça me plaît. L'expression de Yoris change soudainement du tout au tout. Elle se met à fixer son pupitre en rochant la tête manifestement très concentrée. Je vois que ça t'inspire. Alors, c'est parfait. Ça va bien nous aider. Et donc, il ne reste plus que de temps à flat. Inutile de service... L'inugiel de service. Yes. Ahaha, ne dis pas ça. En fait, comme Natsuki, Yoris n'est pas plutôt contraignante, tu ferais bien de la coup de main à l'une d'elle. Sinon, tu peux m'aider moi aussi. Ça rendrait vraiment service ? Ah, c'est... Attends. Monika me demande de passer chez les filles du club. Comment elles vont le prendre, ça ? Ah, j'avoue. Un peu Natsuki ne sera pas de refus. Pareil. Même si tu ne sais pas cuisiner, je peux toujours te refiler le sale boulot. De toute façon, Monika me ne sera pas le choix. Et puis, tu ne vas pas te tourner les pouces pendant qu'on bosse. Natsuki conduit combien des excuses du jeu de ce genre ? Ça n'a pas dit que tu voulais faire du tout seul pour la base ? Natsuki, tu as dit que tu préférais t'occuper de la cuisine toute seule. Voilà, 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 voilà. Vous voyez ? J'avais raison. Ça m'étonnerait que Flatoir apprécie que tu le traites comme un parasite. C'est pour ça que c'est peut-être mieux de m'aider... Mais nul, j'ai jamais dit ça ! Et puis, pour y connaître quelques décorations, je vois pas ce que ça te compliquait. J'ai plutôt l'impression que tu cherches des excuses pour que Flatoir... Qu'est-ce que tu racontes ? C'est un travail très mythiculeux, pas la pâtisserie peut-être ? Mais qu'est-ce qui te fait croire ? Hé là, hé là, hé là ! On se calme ! Je crois que c'est surtout à Flatoir de décider ce qu'il veut faire pour nous aider. Et puis... Il n'a pas encore l'occasion de passer du temps avec moi ? Je suis sûr que ça intéresserait de... Mais tu viens juste de dire que... C'est vrai ça ! Pardon ? Il disait ça comme ça ? Sérieux ? Oui ou non, oui. Qu'est-ce que tu enlis Flatoir ? C'est à toi qu'il voit. Ah, pas faux. D'accord. Dans ce cas, elle me fixe toutes les droits du regard. Evidemment, je choisis d'aider... Natsuki ! Parce que je veux décider de la choper elle en premier pour la première run. Ça pourrait être sympa faire de la pâtisserie. Ouais. Et comme vous avez l'air de dire que ça va demander beaucoup de boulot, autant s'y mettre à deux. Tu vas voir ! C'est génial la pâtisserie ! Tu vas adorer ! Hein ? Tu viens de dire que... C'est parce que... Laisse tomber, d'accord ? Bref. Tu t'en sortiras toute seule, Yuri ? Bien sûr. J'ai de l'habitude... Oh ! Elle me fait complexer. J'ai de l'habitude ! Merde ! Merde ! Tant mieux ! Même si Yuri en fait un peu trop, j'ai du mal à ne pas me sentir coupable. Ouais ! Voilà ! Bon, autre chose ? On a d'autres points à aborder ? Non, je crois que c'est tout. Bon, vivement le festival alors ! Ouais ! Ça va être génial ! Sauf pour le spectacle ! C'est quand même le plus important pour nous ! Et toi, Flats ? Moi ? Disons que je suis crué de voir comment ça va se passer. Super ! Et toi, Yuri ? Yuri ? Elle boude. Hmm. Hmm. Natsuki se met à faire la tête, elle aussi. C'est pas... Je veux dire, c'est pas une affaire d'État, hein ? Il y a peut-être autre chose ? Hmm. Je crois que Yuri se sent un peu sous-estimé d'une manière générale. Déjà, il a fallu batailler pour lui trouver quelque chose à faire, et là, personne veut l'aider. Ça veut pas dire que... Euh... Natsuki, dans son regard, inquiète tout le monde. Écoute. Natsuki se glace derrière Yuri, pose ses mains sur les épaules. Yuri ! Tu es clairement la plus tendueuse de ce groupe, et... Grâce à toi, le spectacle va être beaucoup plus sympa. Je veux dire, les cupcakes, c'est important, mais... C'est toi qui va rendre l'atmosphère vraiment unique. C'est super important de mettre les gens dans l'ambiance pendant un spectacle. Alors... Arrête de te rabaisser, et essaie d'avoir un peu plus de confiance en toi ! Natsuki retire ses mains des épaules de Yuri, et se retourne. Tu ne pensais pas vraiment ce que tu as dit ici ? Pas vraiment, mais... Yuri n'est pas la seule à être surprise. Je m'attendais vraiment pas à entendre ça de la part de Natsuki. Monika a l'air toute aussi étonnée. C'est pas vraiment le genre de Natsuki de dire quelque chose d'aussi encourageant. Mais je commence à comprendre. Elle essaie d'être comme Sayori. Même si ça n'a pas l'air très convaincant, je pense qu'elle a essayé de réagir comme Sayori l'aurait fait dans ce genre de situation. Sayori s'arrange toujours pour que tout le monde se sente à l'aise et retrouve le sourire. Désolé, je suis une idiote. Je promets de faire de mon mieux. On va tous faire en sorte que ce festival soit génial. Ouais ! Ouais ! J'espère avoir tout le monde au top. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de clore la séance. D'accord, mais je vais rester un peu. J'ai pratiquement rien vu aujourd'hui, alors... Si tu veux, aucun problème. Tout le monde range ses affaires. Je commence à suivre Monika et Yuri qui sortent de la pièce discutant toutes les deux. Euh, tu vas où ? Quoi ? Faut qu'on s'organise pour ce week-end ? T'allais rentrer chez toi, tu te rends compte qu'on a aucun moyen de se contacter ? Ah oui, c'est vrai. J'avoue que j'avais pas du tout pensé à ça. J'ai bien fait de te retenir. Je vais te filer mon numéro. Par contre, tu t'en sers pas pour faire des blagues débiles, hein ? Pourquoi je fais ça ? Natsuki me donne son numéro. Bon, je passerai dimanche, j'apporterai tous les ingrédients. Qu'est-ce que tu me chantes ? C'est toi qui viens chez moi ? Ben oui. Pourquoi, ça pose un problème ? En fait, vu que c'est moi qui t'aide, je pensais que c'était plutôt à moi d'aller chez toi. Ben voyons, comme si je pouvais inviter un mec chez moi, mon père me tuerait. Ah bon ? Il est alors vachement strict. Je te le fais pas dire. Quand il est là, je peux rien faire. Désolé, j'ai besoin de râler deux minutes. Bon, j'ai ton numéro et t'as le mien. C'est tout ce qu'il me faut. Je t'enverrai un texto avant de passer. Ça marche. Ok. Tu veux comprendre pourquoi j'adore pâtisser ? Ça va te plaire, tu verras. Ah, autant t'as dit que t'allais me repiler, il faut le sale boulot. Ah, j'ai dit ça comme ça ? Il y avait tout le monde, j'allais pas dire que j'avais trop hâte, tu vois. Attends, t'es sérieuse là ? Bah, un peu. Je veux dire, j'ai encore jamais cuisiné avec personne. Tu vois quoi ? Je vois, je vois. Désolé si j'en fais un peu trop. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je rentre. On se voit dimanche. Hein ? Non, laisse tomber. J'y crois pas, Natsuki va venir chez moi dimanche. Je me sens hyper nerveux d'un coup, même si je commence à avoir l'habitude avec elle. Je vais savoir comment ça peut se passer en dehors de l'école. En plus, elle m'a dit qu'elle avait hâte. Est-ce que ça veut dire que j'ai mes chances avec elle ? Ou c'est encore trop tôt ? Bah, on verra. D'ici là, je vais avoir du mal à penser à autre chose. Sérieux, j'ai trop hâte. Allez, je vais chercher mes pains au chocolat. Je reviens. J'ai mes pains au chocolat. C'est encore. . C'est parti. Et voilà. C'est déjà dimanche. Depuis que je sais que Natsuki va passer, ça me stresse grave. J'arrête pas de me dire que j'ai aucune raison de clipper comme ça, mais ça ne sert à rien. Je me demande si elle sera différente quand on ne saura que tous les deux. En attendant, elle n'arrête pas d'envoyer des textos. On s'en envoyait un après s'être échangé nos numéros. Tout ça, c'est de renseignement en conversation. Déjà au téléphone, on dirait presque quelqu'un d'autre. Elle écrit dans un style super mignon avec plein d'émojis. Elle adore se plaindre de tout et de n'importe quoi. Mais ça, je m'y attendais un peu. Enfin, pour parler d'autre chose, j'ai aucune nouvelle de Sayori depuis qu'elle a quitté le club avant tout le monde l'autre jour. Bon, c'est vrai qu'on ne s'en voit pas beaucoup de textos de toute façon, mais quelque part, je m'inquiète un peu pour elle. Entre ce qu'elle m'a dit et ce qu'a dit Monica, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de me désintéresser à elle de ses problèmes. Elle a peut-être besoin de moi. J'ai décidé d'aller la voir avant que Natsu qui arrive. Plutôt que de lui me demander, je lui envoie un message disant que je vais passer comme on l'a toujours fait. En arrivant devant chez elle, je frappe à la porte et j'entre sans attendre qu'on vienne m'ouvrir. Notamment, je vois ensemble qu'on a l'habitude d'aller chez l'un chez l'autre, peu importe si on était de la même famille. La maison est silencieuse. Personne n'aurait de chaussée. Sayori doit être dans sa chambre. Bizarre, elle ne dévoile pas l'escalier pour m'accueillir comme d'habitude. Je me dirige vers sa chambre où je la trouve enfin. Sayori ? Salut, Flats. Je m'assois. Elle se force à s'ouvrir, mais je vois bien qu'il y a quelque chose de différent. Ça fait un bout de temps que tu n'es pas passé me voir. C'est vrai. Ça fait un bail. Je vois que rien n'a changé. La chambre de Sayori est toujours autant en foutoir. Bon, ça va en vrai. Bon, ok, t'as un pull ici, un jean-là qui t'en, mais à part ça. Ah, c'est une grippeurte. Je reconnais les peluches à déco qu'elle a eu depuis des années. Si tu venais plus souvent, ma chambre serait mieux rangée, tu sais. Ça, c'est parce que je finis toujours par ranger à ta place. Au fait, pourquoi t'es venue aujourd'hui ? Tu ne devais pas voir Natsuki ? Si, mais... Attends, comment t'es au courant ? Sayori était déjà partie quand on a décidé ça. C'est Monica qui me l'a dit. Je suis la vice-présidente, c'est normal qu'elle me tienne au courant des préparatifs du festival. Ah ouais, c'est pas faux. Mais toi, tu ne devais pas aider Monica aujourd'hui ? Si, bien sûr. Mais on se contente d'en discuter en ligne. On n'a pas prévu de se voir en fait. Ah bon, du coup, c'est juste Natsuki et moi alors. C'est ça. Sayori regarde ailleurs. Tout dans son comportement est différent de ce nom que j'ai l'habitude. J'ai fini par aller à l'essentiel. Tu voulais juste savoir comment t'allais ? T'étais bizarre quand t'es parti vendredi. Tu peux rien me cacher, tu sais. Je te connais trop bien. T'es sûr que t'as rien à me dire ? Sayori sourit en secouant la tête. Ça ne va pas du tout, Fletch. Pourquoi ce n'est plus comme avant ? Tout est de ma faute. Si je n'étais pas si faible, si je n'avais pas dévoilé mes sentiments sans le faire exprès, si je n'avais pas fait cette erreur stupide, tu n'aurais pas eu à t'en faire pour moi. Et tu ne serais pas venu ici ? Tu n'aurais pas eu besoin de penser à moi. C'était ma punition, j'imagine. Je suis puni pour mon égoïsme. Ça doit être pour ça que le destin t'a fait venir ici aujourd'hui. Il doit me faire du mal. Eh ? Sayori ? Je la frappe par les épaules. Qu'est-ce que tu as répondu ? Non mais t'entends ce que tu dis. Je sais qu'il t'est arrivé un truc. Il n'y a pas d'autre explication, tu n'es jamais comme ça d'habitude. Alors t'as intérêt à m'expliquer. Tant que je ne saurais pas ce qui se passe, j'arriverais pas à penser à autre chose. Ah ! Ah ! Sayori me lance un regard, un sourire inexpressif. Tu me prends au dépourvu, Flat. Mais, tu te trompes en fait. Il ne m'est rien arrivé. J'ai toujours été comme ça. C'est juste la première fois que tu t'en rends compte. Que je me raconte de quoi ? De quoi tu parles, Sayo ? Eh ! Tu vas vraiment obligé à le dire. Je crois que je n'ai pas le choix cette fois. En fait, j'ai toujours été dépressive. Tu le savais ? Pourquoi je suis toujours en retard à l'école à ton avis ? Parce que la plupart du temps, je ne vois aucune raison de me lever. Pourquoi je ferais quoi que ce soit alors que je sais pertinemment que je ne sers à rien ? Pourquoi aller à l'école ? Pourquoi manger ? Pourquoi avoir des amis ? Pourquoi gâcher l'énergie et l'attention des autres en leur faisant passer du temps avec moi ? Voilà ce que je ressens. C'est pour ça que je veux rendre tout le monde heureux. Que personne ne s'inquiète pour moi. Je suis sous le choc. Merci. C'est très fou. Je ne sais pas quoi répondre. Comment est-ce qu'elle a fait pour me cacher ça alors qu'on se connaît depuis toujours ? Elle a vraiment toujours voulu que je ne pense pas à elle ? Mais pourquoi ? Hein ? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ? Je suis ton meilleur pote. Ça me donne presque l'impression d'avoir été trahi. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour t'aider. Alors d'accord, je n'aurais peut-être pas pu faire grand-chose. Mais au moins, j'aurais essayé de te rendre la vie plus agréable. C'est à ça que ça sert, les amis. Il fallait juste m'en parler, quoi. Il n'y est pas du tout. Ton avis, pourquoi je ne t'ai rien dit ? Si je l'avais fait, tu aurais perdu ton temps à t'occuper de moi au lieu de faire des choses plus importantes. Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. En fait, c'est une sensation à deux vitesses. Parfois, c'est agréable. Et dans le même temps, j'ai l'impression de me prendre un coup de batte en pleine tête. C'est pour ça que je te dis tellement à ce que tu te fasses d'autres amis. Je crois que ce que je préfère, c'est aider des autres à être heureux ensemble. L'ennui, c'est que j'ai fini par découvrir autre chose. Devoir te rapprocher des autres filles du club, ça me donne l'impression qu'on me transperce le cœur. Donc voilà. C'est là que j'ai compliqué le destin pour vouloir me torturer. Je crois que je fasse, je finis par souffrir. Ah ah. T'as raison, je suis largué, là. Écoute, je ne comprends rien à ce que tu ressens, Sayori. Mais ce n'est pas ça l'important. Je ferai ce qu'il faut pour t'aider à ne plus souffrir. Et j'ai bien l'attention d'y arriver. Non, flat. Tu ne peux rien y faire. Rien du tout. La seule chose qui aura pu m'aider, c'est si tout avait continué comme avant. Mais j'ai été égoïste. J'ai fini par te montrer l'horrible personne que je suis. Et là, on se met à couler sur ses joues. Si je t'avais fait... Si je t'ai fait aux gens de le club, c'est parce que je ne pensais qu'à moi. J'ai été puni. Mon cœur m'a fait souffrir d'une manière que je ne comprenais pas. Et maintenant, tu es là. Tu te fais souffrir, toi aussi. Je suis faible et tellement égoïste. Je ne vaux rien. Et c'est pour ça que je vais accepter ma punition. Parce que je la mérite. Sans réfléchir, je saisis à nouveau Sayori par les épaules. Mais cette face, j'attire à moi pour l'enlacer. Ah, flat. Sayori. Je me fiche que tu sois égoïste ou pas. Je suis vraiment content que tu m'aies connu de rejoindre ce club. Et ça me permet de te voir tous les jours sans le vaut la peine. Même si je m'entends bien avec les autres, c'est sympa, c'est sûr. Mais il ne sous-estime jamais l'importance que tu as pour moi. Tu es mon évidence. Sayori ne me rend pas mon étreinte. J'ai beau avoir les bras autour d'elle, elle garde les siens le long de son corps. Je l'entends se mettre à sangloter près de mon oreille. Non. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Lat. Je. Elle a du mal à parler entre deux sanglots. Je me demande si je m'y prends comme il faut. Absolument pas, mon pote. Tout ce que je veux, c'est qu'elle sache que je tiens à elle. Si tu trouves égoïste que je le suis, alors je le suis moi aussi. Quoi qu'il arrive, je trouverai ce qu'il faut changer. Je te débarrasserai de ce sentiment toxique. Et s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, t'as intérêt à me le demander. Sinon je me fâche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avec douleur, si il aurait fini par me lancer à son tour, je ne sais plus rien. Ça fait tellement peur. Je ne comprends plus mes sentiments, Flats. Quand je ne me sens pas complètement vide, je ne ressens que de la douleur. Mais tu es si chaud, ça me fait peur, ça aussi. L'héroïs se dégage de mon étreinte. Je la laisse faire. Tu sais, le festival a lieu demain. Oui, c'est vrai. Tu vas voir, ça va être cool. Sûrement. Qu'est-ce que tu dirais si on y a l'ensemble ? En tout cas, moi, ça me ferait plaisir, je te jure. Ça me ferait plaisir aussi, alors. Super. Sayori essuie ses larmes. Je resterai bien avec elle toute la journée si je pouvais. Évidemment, il fallait que je tombe sur un jour où j'ai autre chose de prévu. Il devrait peut-être annuler. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Sinon, je ne te le pardonnerai pas. Mais Natsuki ne va pas tarder à arriver. Tiens, tu ne veux pas venir nous donner un coup de main ? Ça serait sympa. À ma grande surprise, Sayori secoue la tête. Non, je suis désolé. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée pour moi aujourd'hui. Tu comprends ? Ah, j'avoue que j'ai un peu de mal. Mais je vais essayer, probablement. Ne t'inquiète pas. Tu devrais arrêter de t'en faire comme ça. On soit demain, d'accord ? Ok. À demain, alors. Je dis au revoir à Sayori, je sors de chez elle. En rentrant, je me sens toujours mal à l'aise. J'ai du mal à y penser alors que Natsuki est sur le coin d'avoir passé chez moi. Je crois que Sayori a raison. Je ne devrais pas m'en faire autant. On va bien s'éclater demain. Il faut que je me concentre sur ce qui m'attend. J'ai quelques minutes de stress avant l'arrivée de Natsuki. Très vite, je reçois un texto qui me dit qu'elle est à ma porte. Je fonce l'ouvrir. Oh, il y a tout le choupi, tout le kawaii. Salut ! Salut ! Même si j'aurais dû m'y attendre, je ne peux pas empêcher d'être surpris en voyant Natsuki porter autre chose que son uniforme scolaire. Maintenant que je la vois dans des fringues aussi jolies, je me dis que l'uniforme lui va carrément pas. T'es quoi cette tête ? Tu ne vas pas mettre le malaise dès le début ? Je sais que tu n'as pas l'habitude de me voir dehors de l'école, mais essayer de t'y faire, on a du boulot. Bon, je peux entrer ? Je vois que t'as apporté plein de trucs. Natsuki porte un grand sac rempli du stencil de cuisine. Je ne vais pas risquer que nous manquions de quelque chose. T'as acheté tout ce que je t'ai demandé, pas vrai ? Ouais. Tiens, elle m'a demandé d'acheter toutes sortes d'ingrédients, si je ne les avais pas, déjà chez moi. Bien ! Ça fait plaisir de pouvoir compter sur toi. Ben, c'est normal. Je m'étonne de l'entendre dire ça. En temps normal, elle aurait envoyé une de ses pics habituelles. Finalement, elle est peut-être un peu différente en dehors de l'école. Allez, viens, je te monte à la cuisine. Attends, tu ne me proposes même pas de prendre mon sac alors qu'il pèse une tonne ? Bonjour l'hospitalité. Depuis quand il faut que je sois galant, moi ? J'attrape le sac qu'elle me tend. Mais ça pèse une tonne ce truc ! Je te signale que je l'ai porté tout le long du chemin. Ça te la coupe, hein ? Ouais, c'est clair. Décidément, je te sous-estime. Héhé, c'est parce que je suis petite, c'est ça ? Idiot, va ! Elle me donne un petit coup de poing sur la poitrine. Hé, on se calme. Tata, il n'y a rien à voir. Ça t'embête tant que ça, d'être petite ? Hein ? Pas vraiment, non. Genre, j'aime bien montrer aux gens qu'ils sont torts quand ils me jugent que par ma taille. C'est vachement satisfaisant d'être petite, mais de se savoir supérieur à certains... Enfin... Non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu me fais dire, sérieux ? Tu crois que tu peux me faire parler de trucs bizarres juste parce qu'on n'est pas à l'école ? Bon, on s'y met, j'ai plein de trucs à t'expliquer, moi. Quoi ? Je te retrouve, là. T'es plus marrant quand tu dis ce que tu penses. Non mais dis donc ! Tu ne vas pas te mettre toi aussi ? Arrête de me prendre pour une gamine ! Je voulais juste être sympa, c'est tout. Tu es peut-être pas aussi grande et bien foutue que Yuri, mais ça ne te donne pas le droit de me traiter comme... Hein ? Elle se met à broudouiller, devient toute rouge. Natsuki, laisse tomber. J'ai rien dit, d'accord. Écoute, je suis désolé. Hein ? J'ai fait ma voix. J'aime bien quand tu essaies d'être sympa. J'aurais pas dû te prendre de haut, et puis je te signale qu'il y a des tonnes de mecs qui préfèrent les filles avec ton physique. Hein ? Et comment tu sais ça, toi ? C'est un mec qui te le dit. Crois-moi, c'est tout. Répugnant. Eh ? Ça moque, tu dis ça ? Tu vois quelqu'un d'autre, toi ? Je le jure. Bon, c'est mieux ou quoi ? Je ne sais pas qu'une fille te trouve répugnante, on dirait. J'ai enfin trouvé ton point faible ? L'Atsuki me lance un sourire narquois. C'est bon, lâche-moi. Si elle commence à me balancer des insultes comme ça, je ne vais pas me laisser faire. Mais elle n'insiste pas. Elle sort des trucs de son sac et commence à s'y mettre. Très vite, la cuisine devient un vrai chantier. Il y a des cuillères, des salades y est sales, de la farine, du liquide renversé, et des sachets plastiques un peu partout. Le mixeur est trop petit pour faire toute la pâte d'un coup. On doit s'y prendre en plusieurs fois. Toute l'après-midi, Natsuki surveille mes moindres faits et gestes pour s'assurer que je prépare ces précieux gâteaux comme il faut. Plateau ou tamis de colorant alimentaire. On va devoir mettre la pâte au four, j'ai besoin de remplir les plateaux. Je crois qu'il est dans le sac, près de la table. Tu veux t'en servir pour quoi ? A ton avis, pour colorer la pâte ? Je veux que chaque plateau soit d'une couleur différente. Comme ça, même si le goût est le même, tout le monde peut choisir la couleur qu'il préfère. Ah, bonne idée ! On fait pareil avec le glaçage ? Tu veux ? Euh, c'est à moi que tu demandes ? Je n'ai pas vraiment de préférence. Tu pourrais mettre un peu du tien quand même. Je ne sais pas, essaie de t'amuser au moins. Mais je m'amuse. Je n'arrive pas à savoir ce que j'ai de souhaité tant de moi. Entre-temps, je vois remettre de la pâte dans plusieurs bols et ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire. Il faut reconnaître que ça rend bien. Tu vois, la pâtisserie, ça ne consiste pas seulement à suivre une recette. C'est avec la présentation qu'on peut être créatif et qu'on s'amuse vraiment. Et c'est l'huit fois plus valorisant quand les gens s'émerveillent en voyant le résultat. Comme ceux que tu as fait le jour de mon arrivée au club. Je me souviens qu'elle était toute fière et qu'elle nous avait présenté ses cupcakes en forme de chat et que Sayori et Monique les avaient trouvés adorables. Je me demande si elle sera fière de moi. Je crois que je vais utiliser du courant alimentaire finalement. Tu commences à piger, c'est bien. Mais veuille bien à mélanger le glaçage correctement avant d'ajouter le colorant. C'est bon, j'y suis presque. Comme on a utilisé le mixeur pour la pâte, je suis obligé de me servir d'un fouet et d'un énorme saladier pour le glaçage. Hein ? Et le glaçage a encore plein de grumeaux. Qu'est-ce que tu fabriques, sérieux ? Je fais ce que je peux. Ça va juste être un peu plus long. Si tu t'y prends comme ça, on va y passer la nuit. Attends, je vais te montrer. Natsuki me prend le fouet des mains et se sert de l'autre pour pencher le saladier. Il faut battre tout ça. Il faut battre tout ça fermement. Au bout de quelques secondes, la consistance du glaçage est déjà bien meilleure. Tu vois ? Pour bien me le prouver, Natsuki met un doigt dans le saladier et le porte à sa bouche. En contre-coeur, je fais comme elle. Hé ! Elle m'attrape aussitôt le poignet. Pas question que tu mettes tes gros doigts dans mon glaçage. Dans mon glaçage ? T'oublies pas un peu qu'il s'est tapé tout le boulot ? Je me défends et sors de mettre mon doigt dans le saladier. N'oblige pas à t'en mettre une. J'aimerais voir ça. Je force un peu plus, juste assez pour que mon doigt atteigne le glaçage. Alors que j'arrive enfin à en prendre un peu, elle me tire soudain la main de toutes ses forces. Ah ! La force de Natsuki me fait trébucher, ce qui lui fait perdre l'équilibre à elle aussi. Ah beurre, j'en ai plein de la figure. La faute à qui ? Elle a une grosse goutte de glaçage sur la figure. Nya nya nya. Elle essaie de l'attendre avec sa langue, mais c'est trop loin. Bon, tu sais quoi ? Tiens ! Elle essuie le glaçage avec son doigt avant d'essayer de détailler sur mon visage. Même pas en rêve. Je ne suis plus rapide, je lui attrape le poignet avant que sa main atteigne mon visage. Natsuki essaye de se défendre de son autre main, mais je lui attrape aussi. Ah 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 ! Arrête ! D'accord, mais tu t'excuses d'avoir dit que j'étais répugnant. Bon, d'accord, d'accord. Je suis désolé d'avoir dit que t'étais répugnant. Tu sais que je ne le pensais pas en plus, mais c'était marrant de voir ta réaction. D'ailleurs, tu fais ça tout le temps, tu sais ? Il y a des trucs idiots juste pour me faire réagir. Je ne devrais pas taquiner les filles comme ça. Ah bon ? Alors je ne devrais sans doute pas faire ça non plus. Je prends son doigt et le four dans ma bouche pour lécher le glaçage. Non mais tu veux que tu... Ah ah ! Qu'elle ne s'énerve même pas. Son visage est toujours rouge. Platte, on ne fait pas sa vie, tu sais, sauf si on l'apprécie vraiment. Mais bon, je ne t'apprends rien, j'espère. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Comment tout a basculé si vite ? Je... Natsuki me fixe le regard sans rien dire. Elle a la respiration saccadée et pourquoi j'ai la tête qui tourne moi ? Hein ? Tout d'un, l'alarme incendie se met à sonner. Natsuki se précipite vers le four. Il a quelque chose qui brûle ? Je croyais que tu n'avais pas encore mis les cupcakes au four. Tout, pas étonnant, tu as laissé un plateau sale dedans. C'est une erreur de débutant ça. Tu aurais dû vérifier avant d'allumer le four. Eh oh, tu ne me reproches pas tes bêtises, tu es gentil. Sérieux ? Natsuki infilingue enlève le plateau noir-ci du four. Puis le repose, puis le pose sur la cuisinière. Quelques minutes plus tard, l'alarme s'arrête. Bref, je les mets dans le four. Voilà, vas-y. Bien que la tension à l'instant précédent soit encore palpable, le charme semble être rompu. Je regarde Natsuki mettre les plateaux de cupcakes dans le four. Un peu à contre-cœur, je prends le fouet et je commence à battre le glaçage comme s'il ne s'était rien passé. Ah, ça sent trop bon ! Les cupcakes ont fini de cuire. Dès que Natsuki ouvre la porte du four, un air chaud et sucré envahit la pièce. Regarde comme ils sont beaux ! Elle me montre fièrement les cupcakes de différentes couleurs dans chacun des plateaux. Et ce sera encore mieux quand on aura ajouté le glaçage. Bon, tu m'en apprends des choses. J'ai apporté des trucs de déco. J'espère que t'as un peu d'imagination. Tiens, mets du glaçage dans ses poches. Elle me tend des poches en bleu stick. J'ai des douilles pour rendre tout ça appétissant. Tiens, celle-ci peut même faire des fleurs. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on l'étudise ce coup-ci. Elle sert à quoi, celle-ci ? Je prends une des douilles dont l'embout est beaucoup plus fin que les autres. Elle a un embout très fin, c'est pas mal de faire des rayures, ce truc de genre. On peut aussi s'en servir pour écrire sur les gâteaux. Genre bon anniversaire, tu vois. Ah, d'accord ! Ça me donne une idée, en fait. Je veux dire, c'est un spectacle littéraire. Qu'on fait... On est d'accord ! On pourrait faire un truc raccord en écrivant un mot différent sur chaque cupcake. Ça serait marrant de voir les gens choisir un cupcake en fonction de ce qu'il a écrit dessus, non ? Euh... Quoi ? Je ne m'attendais pas à ce que tu sortes un truc débile. Mais en fait, c'est plutôt mignon comme idée. Ah ah ! C'est peut-être grâce à toi que je l'ai eu. Ça veut dire quoi, ça ? Je ne suis pas mignonne. Arrête un peu. Ça va, on est policé, personne ne te juge, là. Quand tu vis dans ce genre de fringues et que tu te comportes comme ça, je te trouve mignonne. C'est obligé. Elle semble chercher ses mots. C'est pareil pour toi. Hein ? T'as dit quelque chose ? Non, non, rien. Bon, on l'est fait ce glaçage ? Natsuki se remet au travail et fixe une douille à chacune de ses poches. Perdons pas de temps, on a encore un tas de trucs à faire. Tiens, je vais te montrer. Sans mêler ses temps de penser à... De repenser à ce qui s'est passé tout à l'heure, elle passe par la suite. Elle me montre comment on appelle le glaçage et on se met tous les deux au travail. Quand on est enfin terminé, elle met tous les cupcakes côte à côte pour admirer les résultats. Regarde comme ils sont mignons tous ensemble. C'est clair. J'ai trop envie d'en manger un tout de suite. Bah pourquoi tu pourrais pas ? J'y vaux pas d'inconvénients. Oui, c'était juste que c'est mon père qui cuisine ce soir et j'ai intérêt à avoir faim. Elle a de voir un peu vraiment strict, elle. Ah, marrant, ça y aurait, c'est l'inverse. Elle était là, elle aurait déjà englouti une dizaine. Elle aurait encore quand même pour le gîner. Ouais, enfin, c'est pas très simple. Et puis quand c'est mon père qui cuisine, il faut que je mange au plus possible. Enfin bref. J'espérais qu'on aurait du temps pour parler mon gars, mais il faut que je sois à la maison pour le dîner. Ah, déjà ? Dommage. J'ai peur incité au silence. Fallait réfléchir un peu. C'est pas comme on faisait ça souvent. Comme Deb, elle me met tout sur le dos. Tu pourras te charger d'apporter des cupcakes demain ? Si Sayori te donne un coup de nain, vous devriez pouvoir faire un seul voyage. Ok, ça marche. T'inquiète, je ne laisserai pas en manger. Haha. J'aimerais bien que Sayori écoute ce que je lui dis comme elle t'écoute toi. Ah, ouais. Je repense à la conversation qu'on est eue plus tôt, Sayori et moi. Je me suis senti complètement désemparé. D'habitude, Sayori m'écoute toujours. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression de parler dans le vide. Bon, je suis prête. On a bien bossé aujourd'hui. C'est clair. Je vais te raccompagner jusqu'à la porte. Et voilà, Natsuki est sur le point de partir. L'après-midi, elle passe à toute allure. En plus, je me demande si j'avais vraiment pu me rapprocher d'elle, comme je l'espérais. Bon, je vais y aller alors. Merci du coup de main. A demain. Natsuki, attends, hein ? Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure, qu'on ne faisait pas ça souvent ? Pourquoi on ne le refait pas plus souvent, au juste ? J'ai trouvé ça sympa aujourd'hui. Tu m'as montré de la clapatiste, c'était fun. C'est ce que tu voulais, non ? En tout cas, tu reviens quand tu veux, d'accord ? En fait, ça me ferait plaisir de passer encore du temps avec toi, comme ça. Genre, on pourrait lire des mangas ou aller traîner quelque part. Tu le penses vraiment ? Natsuki me regarde d'un air tendu, comme s'il essayait de cacher son expression. Ouais, ça me plairait bien. Plat, et moi qui pensais que tout ce qui t'intéressait, c'était de préparer le festival. Oh, écoute, je suis désolé de ne pas repartir si tôt aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie, en fait. Si je pouvais, je resterais un peu. Je veux dire, je pense comme toi, alors... Soudain, la voilà qui se rapproche de moi. Natsuki attend, alors qu'elle n'est plus qu'à quelques centimètres, elle lève les yeux vers moi. Je sens ses doigts gripper doucement le bord de ma chemise, comme si elle voulait se cramponner à moi. Je ne vois plus que ses joues et ses yeux roses et ses lèvres légèrement couvertes. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai la tête qui tourne et je sens son souffle sur moi. Ça fait un moment que je... Soudain, elle fait un banc en arrière. Salut, Yori ! Salut, Flat. Salut, Yori. Écoute, c'est pas ce que tu... T'inquiète, Flat. Je vais pas essayer juste faire coucou. Ah, eh ben, t'aurais dû venir plus tôt. Il faut que je rentre chez moi. Quoi, déjà ? Dommage. Oui, bon, on se voit demain pour le festival, de toute façon. D'ici là, touchez pas au cupcake, hein. Allez, à plus. Clairement troublé, Natsuki s'en va rapidement. C'est vrai, il lui fait au revoir de la main. Ah, vous voulez m'embrasser, fais chier ! T'es presque à la voir. Yori, je croyais que tu voulais pas venir aujourd'hui. Eh bien, j'ai essayé de rester chez moi, mais mon imagination n'était pas de me tourner. Alors il a fallu que je vienne ici pour le constater par moi-même. Constater quoi ? De quoi tu parles ? Tu sais, comme tu t'entends bien avec Natsuki, comme vous vous êtes rapprochés, ça me rend vraiment heureuse que vous soyez aussi bons amis. C'est tout ce qui compte pour moi. Des larmes se mettent à couler sur son visage. C'est tout ce qui compte pour moi. Pourquoi je réagis comme ça, Flats ? Je devrais être heureuse pour toi. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir le cœur qui se déchire ? Ça fait si mal, tout me fait si mal. Ça serait tellement mieux si je disparaissais. Sayori, ne dis pas ça. Mais c'est vrai, Flats. Si je n'étais pas là, tu n'aurais pas gâché ta gentillesse avec moi. Tu n'aurais pas supporté mon égoïsme. Monica avait raison, je devrais simplement... Monica ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Sayori. Sayori, c'est vrai, ce que je dis, tu sais. Je fais tout faire pour t'aider. Tu sais, m'occuper de toi, ce n'est pas aussi pénible que tu en as l'air de croire. Ça me fait même carrément plaisir. Et je ne changerai rien pour ça qu'un autre monde. Alors même si je sais d'en prendre toute ma vie, je resterai auprès de toi jusqu'à ce que tu n'aies plus mal. Mais... Sayori détoine le regard. Je pose ma main sur l'épaule pour la réconforter. J'ai peur, Flats. J'ai vraiment peur. Peur de quoi, Sayori ? J'ai peur de t'apprécier plus que tu ne m'apprécies. Sayori. C'est le cas, hein. J'étais faible et j'ai commencé à t'aimer un peu trop. Je me suis infilié ça toute seule. Je t'aime tellement que je veux mourir. Voilà, c'est dit. Et... Sayori, ça suffit. Je voudrais que t'arrêtes de souffrir. Je glisse ma main le long de son bras et la serre dans la mienne. Tu te rappelles ce que je t'ai dit ? Je savais qu'il a fait de mieux pour toi. Tu me fais toujours confiance. Sans dire un mot, Sayori hauche la tête. Même si tu ne comprends pas totalement tes sentiments, je sais ce qu'il te faudrait tout de suite. Écoute. Je suis désolé, les gars, mais... Nous, c'est la pitié de Natsu qu'on veut. Ah bah, toujours un meilleur ami. Sayori, depuis l'enfance, on ne gâche pas une amitié comme ça. Tu seras toujours un meilleur ami. On va sauvegarder d'ailleurs parce que c'est un gros passage. Hop, voilà. On pourra revenir un peu avant. Enfin, du coup, on reviendra à celle d'avant pour arriver jusque là. Je l'aurais été... Monika m'a tout raconté. Elle m'a dit que tu étais beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club. Je sais que c'est... Que tu fais face à des démons et des émotions compliquées en ce moment. Mais fais-moi confiance. Je sais ce qui est de mieux pour toi. Et c'est ce qui finira à porter en heureuse. Je te promets de tout faire pour que les choses redeviennent comme avant. Je... je vois. C'est force à sourire malgré la douleur intense qui se lit sur ses lèvres, sur son visage. Est-ce que ça fait un... Est-ce que... Est-ce que ça fait ça un coup de poignard dans la poitrine ? Ouais, la friendzone. T'as tout compris, Olivier. Désolé, moi, c'est pas... c'est pas toi que je veux. Pas sur cette run. On verra à la prochaine. Poème là-dessus, Sayori. Ça va, ne t'inquiète pas. Rappelle-toi, c'est ma punition. Pour avoir été trop égoïs. Ah, le retour d'Olivier, d'ailleurs. Alors, je t'en prie. Arrête de t'en faire pour ça. Ce sont des sentiments stupides. Je sais que tu as raison. J'ai toujours su qu'il n'y avait pas de bonheur possible de cette façon. C'est pour ça que je suis venu ici. Pour avoir la réponse que j'avais besoin d'entendre. Et puis, tu as raison. Je veux simplement que les choses redeviennent comme avant. Je me rends compte maintenant. Tu es vraiment celui qui me connaît le mieux, Flat. Bah, si, si. C'est bien pour ça que je dis le retour. Je suis content de te voir. Je te ferai toujours confiance. Toujours. Alors ? Tout d'un, son sourire s'efface. D'un coup, elle se retourne et tombe à genoux. Se prenant la tête entre les mains, elle se met à hurler de toute la force de ses poumons. Ah, bah écoute, si tu n'auras plus tout depuis le début, bah tant mieux. Si je veux que tu ne parlais plus, j'ai vu que tu étais parti pour revenir, c'est tout. Je suis tellement surpris que je ne sais pas quoi faire. Elle me lance un sourire timide partout sur mon épaule avant de se détourner et de partir en courant. Sayori ! Je reste porté là, devant chez moi, sans pouvoir rien faire. Pourquoi je me sens si mal ? Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Rien sans doute. Tout ce que je peux faire, c'est à soutenir dans cette mauvaise passe et d'aider à prendre la bonne direction. Mais j'ai autant de mal à comprendre ce sentiment qu'elle. Même si je peux raconter, je me demande si je devrais en faire plus ou m'y prendre autrement. Je sens que ça va me miner tant que les choses ne seront pas redevenues comme avant. Je vais faire tout ce que je peux pour ça. Ce risque sera toujours ma meilleure habile. Et je ferai tout ce qu'il faut pour la faire sourire tous les jours. C'est le jour du festival. Aujourd'hui, encore plus que d'habitude, je m'attendais à aller au lycée avec Sayori. Mais elle ne répond pas au téléphone. Je me suis dit que je pourrais aller chez elle pour réveiller, mais j'ai eu peur d'être envahissant. En tout cas, les préparatifs du festival devraient être quasiment terminés. J'ai réussi à transporter tous les cupcakes en les ampulant avec précaution sur deux plateaux. Natsuki m'a déjà envoyé une tonne de textos et je ne peux pas lui répondre vu que j'ai les mains pleines. Bizarrement, j'ai un peu le même avis que Natsuki à propos d'un spectacle. J'ai hâte qu'il soit terminé pour que je puisse profiter du festival avec Sayori et Natsuki. Mais connaissant Monika, je sais que le spectacle sera génial. C'est génial. Plat, tu es le premier. Merci d'être venu en avance. C'est marrant, je pensais que Yori serait déjà là. Monika place des petites brochures sur chaque épique de la classe. Doit être ceux qu'elle a imprimés avec tous les poèmes qu'on va lire. Pour ma part, je me trouvais un sur Internet qui me semblait être du goût de Monika. Du goût, c'est celui que je vais lire. Ça m'étonne que tu ne sois pas venu avec Sayori. Ouais, elle a encore eu une panne de réveil. Elle exagère. Pour un jour aussi important que tu es le ciel, elle pourrait faire un effort quand même. Moi où je prononce ces mots, je me souviens de ce que Sayori m'a expliqué hier. Je regrette tout de suite ce que je viens de dire, sachant que ce n'est pas si simple pour elle. En fait, j'ai dit ça parce que ça a toujours été ma façon de voir les choses, mais j'aurais peut-être dû aller la réveiller après tout. Ah ah, tu devras assumer un peu tes responsabilités vis-à-vis des LFLAT. Pour toi, après votre discussion de bière, tu l'as un peu laissé sur la corde de raid avec tout ça. Monika, t'es au courant ? Évidemment. Je suis présidente du club après tout. Mais j'ai né, je me m'a bégayé. Sayori lui a raconté ce qui s'est passé. Elle lui a dit que je l'ai rejeté quand elle m'a avoué ses sentiments. Pour le coup, j'ai l'impression de passer pour le méchant de l'histoire. Mais je sais ce qui est le mieux pour elle, paraît. Écoute, tu ne connais pas toute l'histoire, alors ne t'en fais pas. J'en sais sûrement plus ce que tu ne le crois. C'est space, Monika ! Monika est aussi amicale que d'habitude, mais bizarrement, ses propos m'ont fait froid dans le dos. Tiens, tu veux jeter un coup d'œil au prospectus ? Ils sont très réussis. Ok, fais voir. Je prends des prospectus passés sur le pupitre. Ah ouais, ils sont carrément réussis. On peut être sûr que les autres prendront notre club plus au salu avec ça. Oui, je suis bien d'accord. Je fais être le prospectus. Le poème de chaque membre est sérieusement remis sur sa propre page dans un aspect presque professionnel au tout. Je reconnais les poèmes de Natsuki et de Yuri. C'est ceux qu'elles ont lus pour en s'entraîner. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je passe le poème de Sayuri. Il est différent de celui qu'elles s'entraînaient à lire. Je ne connais pas celui-là. Oh ! Sors de ma tête avant que je fasse ce gagné pour toi. Sors de ma tête avant que j'écoute tout ce qu'elle m'a dit. Sors de ma tête avant que je te montre à quel point je t'aime. Sors de ma tête avant que je ne finisse d'écrire ce poème. Mais un poème n'est jamais vraiment fini. Il ne cesse simplement de bouger. Oula Seyori En disant le poème J'ai souvent la boule au ventre Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, ce poème ne ressemble pas à ce que Seyori A écrit d'habitude, mais surtout J'ai changé d'avis, je vais aller chercher Seyori Alors, ah, pas de soucis J'essaie de faire vite, d'accord Je quitte rapidement la salle de classe Ne cours pas trop vite C'est ce que j'entends Monica me lancer En partant, j'accélère le pas A quoi est-ce que je pensais ? J'aurais dû faire plus d'efforts pour Seyori C'est pas la mer à boire De l'attendre ou de l'aider à se lever Le simple fait de l'accompagner à l'école nous la rend heureuse Et puis, hier, je lui ai dit qu'on resterait comme avant Donc elle a besoin et je veux lui offrir Putain, j'ai la boule au ventre aussi J'arrive chez Seyori, elle ne frappe pas la porte Elle doit juste dormir, elle n'a pas vu son réveil On voit ce qu'elle ouvre Puis ce qu'elle ne répond pas au téléphone non plus Comme hier, je n'ouvre la porte et entre à la maison Seyori ? Elle a vraiment un sommeil de plomb J'avale ma salive, j'arrive pas à croire J'ai fini par faire ça, venir chez elle pour la réveiller C'est pas plutôt un truc qu'on fait quand on est en couple Enfin bon, ça me dérange pas J'arrive devant la porte, devant la chambre de Seyori Et je frappe à la porte Seyori ? Réveille-toi Feignas Pas de réponse J'ai vraiment pas envie d'entrer dans sa chambre comme ça J'ai l'impression de violer sa vie privée Enfin, elle me laisse devant pas vraiment le choix J'ouvre doucement la porte C'est quoi ce délire ? Cauchemar ? Oui, c'est obligé C'est pas réel Attends, on va te faire un dialogue De Relot de la Présidente Sauvegarde Sur la corde de Reine Olivier, hein ? Mais fais ça, tout allait très bien jusqu'à ces derniers jours C'est pour ça que j'arrive pas à croire ce que je vois Je me retiens de vomir Dire qu'hier, j'ai assuré que je serai là pour elle Je lui dis que je savais ce qui était le mieux pour elle Et que tout irait bien Alors pourquoi ? Pourquoi est-elle fait ça ? Pourquoi j'ai pas pu l'aider ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je l'ai rejeté quand elle m'a bouillé ses sentiments C'est sûrement la goutte d'eau qui a fait déborder le base C'est pour moi le plus besoin de moi C'est de ma faute Les pensées expliquées dans ma tête me rappellent tout ce que j'aurais pu faire pour éviter ça Il n'aurait simplement fallu que je passe plus de temps avec elle Que je l'accompagne à l'école Que je lui donne ce qu'attend de notre passion Depuis l'impression d'arriver là Je sais que j'aurais pu éviter ça J'en ai foutu du club de littérature J'en ai foutu du festival Je viens de perdre la meilleure amie Qui a jamais impossible de la faire revenir Un jour je peux recharger ma partie pour essayer de choisir Si heureusement tu l'es On va le faire On va le faire On va juste attendre la fin du truc Je pense que j'ai pas été assez attentif Désormais j'ai senti mon publicité qui pèsera sur mes épaules jusqu'à ma salle mort Rien dans ma vie n'était plus précieux à mes yeux que la sienne Malgré tout je n'ai pas réussi à faire ce qu'attendait de moi Maintenant je n'en reviens jamais Jamais, 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 jamais Jamais Ah ouais d'accord c'est le endgame Ok carrément Je ne sais pas, on va avoir eu de la sauvegarde Aux enfants une personne ne peut pas être choquée Là on a fait le choix donc il faut revenir ici Quoi ? Quoi ? Ouais c'est le début c'est Sayori Ma voisine d'enfance C'est de plus en plus de ma sauvegarde J'en ai marre d'attendre tout le temps La voyant discuter comme ça J'ai pas envie de la laisser en plan C'est le début mais Et il y a un truc qui merde là Qu'est-ce que c'est le début ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bah ça le texte de base On va t'asse dedans Il y a un problème On va quitter le jeu On va redémarrer Mais il y a un problème Pardon ? Pardon ? C'est des notifs qu'on a là C'est quoi ça qui est annexe ? Annexe parle d'amitié Et ne sont pas liés aux événements Des scénarios principaux Pour utiliser ces histoires Ou quoi ? Et quoi ? Et quoi ? Attends 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 Quoi ? Non parce que que tu sois clair Ça c'est pas mon bureau normal Ça c'est le jeu ça Enfin c'est le jeu Parce que j'ai fait revenir au bureau Ça m'a mis là Mais c'est pas mon vrai bureau Non moi Mon vrai bureau Non c'est pas ça C'est un âge Un truc avec des secrets Oh c'est le cookie Qui s'est pris dans la gueule Your mind Point point de Sayori Sayori Waouh Mais c'est quoi ça ? C'est un âge de Sayori Natsuki La poème Parce que j'ai fait un poème Qui allait être dans sa direction Du coup j'ai débloqué ça Ah ouais Et c'est quoi ce délire ? Euh ouais Natsuki, Yuri Mais c'est pas monétien ça Pardon ? What the hell ? Attends c'est quoi le truc Tu sais comme fond d'écran Ok d'accord Ok d'accord Le truc ? C'est quoi cette... C'est tout en bas Ok C'est quoi ça de musique C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Non on va pas laisser tourner en fond C'est trop bloc C'est trop bloc C'est quoi ça fichier Personnage Il y en a 4 des personnes Il y en a pas 3 Sauvegarde Si il n'y a pas de sauvegarde Au poème Putain c'est des mots qu'il faut mettre dans Oh d'accord T'as les sous-lui Ouais bah c'est un Ouais 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 Quoi ? On sait Froid dans le dos C'est quoi cette connerie ? T'as t'es kawaii Mais c'est flippant quand même Bon Bah écoutez En vérité Là je Là j'ai refait à peu près le schéma que j'avais fait Quand j'ai fait ma run solo On va être arrêté là La seule différence c'est que Au moment où j'ai lu les mangas avec Natsuki Bah j'ai passé le moment avec Yuri A la base J'ai dû faire un poème qui était plus orienté Natsuki A ce moment là J'ai joué là en solo Et là c'est une vraie découverte complète Là maintenant c'est vraiment une pure découverte Ah une nouvelle partie t'écris correctement maintenant Quoi les... Il y en a déjà qu'il y a une lit check Monika Du coup il se pose la question de rejoindre un... Il vient de créer le tout seul Comme normalement c'est Sayori qui le boost Pardon ? Elle a dit que c'était bizarre aussi avant Nanana la sauvegarde des choix Nanana il ne faut plus revenir en arrière Même ses poèmes là il dit c'était bizarre Il ne faut pas chercher à comprendre des fois ce qu'il se dit C'est le même dialogue avec elle Pourquoi attends je dois commencer le jeu du début là au final ? Comment je vais dormir mes frères Mais pour moi c'est un putain jeu de drag à la base Oh mais attends je vais renommer live parce que là en vrai pas au coup C'est quoi ce jeu du shetan ? Elle fait pas bon oui Peut-être je ne supporte pas côté politique ça l'a déjà dit ouais Ouais Elle a créé un club du coup Wouah Ouais on a pour sa vidéo rigole plus trop là on panique un peu Du fun de rigolade ouais Venez crever par un truc qui va hacker votre pc et niquer votre sauvegarde Yeah Quoi ? Attends je vais essayer un truc Je vais essayer de redémarrer le jeu Si ça se trouve Il y a peut-être Je sais pas Non Bon Spoiler alerte j'ai fait un autre truc en plus à ce moment là J'ai désinstallé et réinstallé le jeu Faut le remettre à zéro Spoiler alerte ça marche pas Comment j'ai fait pour le remettre à zéro ? Bah je l'ai acheté sur Steam Voilà Il était gratuit sur réplique il y a deux semaines Je l'ai pris Je l'ai essayé Je l'ai dû racheter sur Steam pour le remettre à zéro Me suis fait niquer C'est une pure découverte là D'ailleurs pour ça que D'ailleurs pour ça qu'on a pas l'image quand je passe le moment avec Yuri parce que justement J'ai envie de jouer à zéro parce que j'ai recommencé un autre jeu en fait Waouh Pas celui-là où on en est fait Ok voilà J'en ai que trois Mais non mais il y a Attends mais Elle s'est fait dégager pour debout en fait ou comment ça se passe ? On devrait rester quatre C'est un Natsugi Ouais bah ils sont pas cd congelés donc ils sont un peu ratatinés mais ouais ils sont bons D'ailleurs Olivier J'attends ma miniature pour ma chaîne secondaire Au passage La vidéo elle est prête dans juste la miniature Petit dernier Un coup on me vend son âme pour un cupcake un coup on me vend son âme pour une fête C'est magnifique un super sourire je sais pas lequel est le mieux je vous laisse juger Waouh Bienvenue merci Je vais m'excuser je lis pas comme tout à l'heure là parce que Je me contente sur ce qui peut se passer parce que je me Je m'attends à tout là Alors c'était la seconde du club mais non mais c'était euh Oui bah demain euh Voilà Ah mais du coup y'a pas de cupcake ça veut dire ? Si Sayori a pas demandé à faire de cupcake y'a pas de cupcake ? Ouais du coup y'a pas de cupcake y'a pas de cupcake ? C'est parti. On va rester réveiller un petit bout de temps. Je vais mettre le chauffé à café. Oui. Je vais mettre le chauffé à café. C'est bon, le chauffé à café. Le chauffé à café, on peut continuer. Je n'ai jamais réussi à aller avec Natsuki, la merde. Je n'ai pas parlé de tout ça, mais on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Blah, 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 blah. Oui, 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 bah, oui. Il n'est pas un gars, blah, blah. Natsuki, du coup, j'hésite à la draguer elle parce que... Parce que... On a perdu notre meilleur ami quand même, tout à l'heure. On va juste s'y aller comme ça et puis on verra. C'est quoi, c'est Aigrodou qu'elle faisait, Sayori ? As-y, on va essayer de faire des poèmes Aigrodou pour... Pour se remémorer sa personne. La Bla 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 On l'a déjà vu Bla 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 Pour l'auto Trop lent C'est parti ! déjà en fait c'est quoi pour 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 sauver natsuki on va aller sur yuri on va éviter de la titiller trop on va aller sur yuri de chance je sais pas je sais pas du tout au moins 4 pour former un club ah ouais d'accord ok c'est son argument donc si on se rappelle à la renouve d'avant et du coup on peut appeler ça une deuxième heureux nous pas vu qu'il ya plus j'ai pu son nom allez on va essayer de se focus sur yuri comme ça au moins s'il ya un truc qui se passe c'est pas natsuki qui tombe on va écrire un poème ouais ce que j'aime chez papa j'aime quand papa rentre au la maison j'aime quand papa me faire manger j'aime quand papa me donne mon argent de poche j'aime quand papa passe du monde de lui parler de mes amis vous des questions soit pourquoi j'aime quand papa me donne des sous pour midi j'aime quand papa revient à la maison avant la nuit j'aime quand papa cuisine j'aime quand papa revient cuisine quelque chose à ne pas finir ça veut dire que si je sauvegarde là ici je devrais pouvoir le notif d'avoir trouvé un truc en plus même quand papa me demande de parler de mes amis et là ce qu'on peut pas me laisse tranquille j'aime quand papa me dit ne me dis pas comment m'habiller j'aime quand papa ne critique pas mes amis j'aime quand papa ne critique pas ce que j'aime faire j'aime pas rentrer à la maison sans me réveiller j'aime quand papa va faire les cours j'aime qu'on va pas n'ose pas la voix j'aime qu'on va pas de tout comme des affaires j'aime quand papa fait tomber des pièces dans le canapé j'aime quand papa n'est pas trop fatigué pour me remarquer j'aime quand papa est trop fatigué pour faire quoi que ce soit j'aime quand papa est trop fatigué pour faire quoi que ce soit il est bien il est bien écarté là quand même c'est j'aime quand papa est trop fatigué pour quoi que ce soit c'est bizarre vu comment on parle du père des chances que soit le daron de natsuki on a dit on sait qu'il est spécial le père de natsuki mine de rien d'autre j'aime pas l'attribution tout pour changer là dedans je suis concentré test copie de fichiers d'un lecteur connecté aux clients végé ouah mais à combien de dossiers avec des sous dossiers je n'ai pas vu mais c'est un document texte je peux l'ouvrir je l'ai ouvert tout à l'heure c'est trop mignonne toi le GM est mort pour cette cause quoi regardez les glitchés on dirait c'est un mix de toutes mais on voit surtout Monica alors il n'y a même que deux petites poupées donc je crois en plus que vous partez loin les filles je crois en plus que quand on sectionne un mot qui va avec l'une des deux ça l'a fait sauter genre si on prend horreur ça l'a fait sauter et horreur est un mot simple donc ça plaît à elle donc si je fais douleur il n'y a qu'elle qui saute Enveniment pareil si par contre je fais sus elle est partie on va attendre qu'elle revienne pour vérifier la Tsuki s'il t'appelait ici c'est cool il y a deux pages pas deux pages Tsuki si je fais mignon ouais c'est elle qui saute coeur elle saute papa elle saute massacre elle saute désastre elle saute extraordinaire elle saute pardon elle saute ouais c'est vraiment les mots qui vont avec les oh sombre elle saute brillant elle saute heureux crainte colère l'artifice vivacité doux amère c'est elle qui saute doux amère instabilité oula c'est euh ouais t'as pas fait fuir ah 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 t'inquiète t'inquiète ça va c'est pas oui 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 elle avait ça le glitchy elle ouais ouais oui 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 j'adore tu retournes elle avait ça le glitchy pourquoi elle avait ça le glitchy Tsuki qu'est-ce qui t'arrive vas-y passe devant le texte je te dirai rien carrément ils sont toutes buggy blablabla attends c'est pas ce que je voulais dire c'est quelle heure là parce que ça tourne ça tourne je me dis wow je me dis wow je me donne un livre il peut beaucoup la cirrhise je me donne le livre ok elle m'a déjà donné le livre je crois oui elle m'a déjà donné on l'avait pas lu wow cette connasse de monica monica mhm what the fuck ça 하는 ce qui c'est tout qui déjevre à déjevret quoi C'est parti. C'est parti. On est en fond d'écran, il faut regarder s'il n'y a pas de différence avec... On est en fond d'écran. 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 C'est elle la prochaine. Oh merde. Hein ? Ok, il est pareil. J'ai peur de faire passer et de perdre le fil. Ce que je sais pas, c'est qu'il est là, c'est qu'on l'a déjà vu. Mais j'ai peur qu'il y ait des trucs qui soient cachés au milieu. Ouais, c'est pas grave. Ces boutons de chemise sont bien fermés. Hein, voilà. Nika, évidemment, du coup. On va passer là, par contre. Ah ouais, en fait, j'ai fait un poème super mignon, c'est pour ça que Natsuki a la bugué dessus. Oh merde. Toi, donc, il n'y avait pas tout de mignon. À deux mois, elle ne sautait pas dans les pages. Ça comme un compliment. Il n'y a pas toujours à manger sur toi. En fait, elles sont toutes réparties le caractère de notre ancienne meilleure pote, quoi. C'est bizarre qu'on voit aux côtés des choses, toi. C'est pas le même poème. L'affaire n'est pas pareille. Ou dans le mur. Mais ils ne me regardaient pas. C'est la suite du premier. C'est la suite du premier. Confuse, je regarde réellement autour de moi. Mes yeux, brûlés, ne distinguent plus les couleurs. Y a-t-il d'autres personnes dans cette pièce ? Sont-elles en train de parler ? Ou sont-elles de simples poèmes sur des feuilles de papier ? Tous les griffonnements que j'entends nous jouent des tours. La pièce commence à se chiffonner, elle se referme sur moi. L'air que je respire se dissipe avant d'atteindre mes pneus. Je panique d'avoir une issue. Elle est juste là. Il est juste là, revenant mes peurs. Je me rendis mon stylo. C'est pas le même poème. Ohlala. Y a-t-il ré-voi. Ohlala. Y a-t-il ré-voi. Ohlala. Y a-t-il ré-voi. Nos conseils ? Ok. Nos conseils ? Ok. Pas pareil la musique. Quoi ? Regarde le fond. Y a quoi dans le fond ? J'ai remarqué que la musique est pas la même. Y a quoi dans le fond que j'ai pas vu ? Y a-t-il un truc sur la chaise ? Y a-t-il un... Y a-t-il un truc ? Y a-t-il un truc ? Y a-t-il un truc qui a changé ? Je peux pas passer. C'est pas le même dialogue. Y a-t-il un truc qui arrive ici ? Ah non, elle est passée décalée. Là, j'espère que je vais voir ce qu'il y a derrière. Personne trieur. Poseuse. Il y avait quoi, dis-moi ? Il y avait quoi, dis-moi, 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 dis-moi. Qu'est-ce que c'est la même chose ? Qu'est-ce que c'est la même chose ? Je ne vois rien, là, en ce moment. Il y a un... Je vais te prendre Natsuki ? Ça se fait moquer le point. Ah, il m'a fait peur. Bonjour ? Télé ? C'est quoi, c'est ça qui était ? Et là, il se passe quoi, du coup ? C'est flippant. Salut, t'es flippant. What the fuck, Monica ? Ouais, 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 et donc, euh... V-flat, et si on sort un mouvement, tu veux bien ? What the fuck ? Je ne peux plus le voir, là, c'est mort. Rien ? Sur quel tableau ? Attends, mais... Attends, je vais essayer de regarder les rushs... Je vais essayer de regarder les rushs de mon côté, là. J'espère que ce n'est pas trop tard. Attends, deux secondes, deux secondes, déjà, il faut que je le trouve, parce qu'il y a plein de trucs. Et je ne suis même pas sûr que si... Ah, putain, je crois que c'est trop tard. Je crois qu'on ne le verra pas. Non, on ne le verra pas. J'ai le rush, il est quand c'est déjà... Je viens de zoomer, je viens d'accélérer comme un fou. Attends, du coup, je peux dire... Non, je ne peux même pas dire. Je vois, non, en vrai, je ne vois pas. Je vois juste le flou... Parce que moi, je pensais que tu me parlais dans la pièce. Il faut que tu me parlais dans la pièce, en fait. Mais non, non, j'ai pas... Oh, putain... Bon, bah, je regarderai ma propre VOD, du coup, pour ne pas le louper. Est-ce qu'il était où ? Il était genre là, là ? Genre ici ? Ah ouais, non, mais ok, d'accord. Putain, elle dit quoi, Natsuki ? Comme ça... Ah, t'as fait un clip ! Oh, putain, t'es un génie ! Non, c'est pas un clip ! Ben non, mais mon bon, mon bon, mon bon parrain, un truc ! Toto, t'aurais dû clipper, t'aurais dû faire un clip ! T'aurais dû faire un clip ! T'as été plus logique ! Oh, merde ! Bah, je dirais, c'est une prochaine fois, parce que là, non, en fait... Bah, t'es une page, j'ai envie de boire ! J'aurais dû regarder, j'aurais dû regarder, mes copains ! T'avais pas ! Attends, à 20,52, tu dis ! On va se mettre ici ! On va se mettre en plein écran, là-dessus ! Capture d'écran, voilà ! Bonjour, Farod ! Merci à toi pour ton petit truc ! C'est encore une preuve que Monika est capable de... Parce que du coup, si je change... On a coupé, tant pis pour la prise audio, c'est pas grave ! Donc, je pense vraiment que c'est elle qui nous contrôle ! Alors, là, Monika... Donc, il devrait apparaître ici, tu dis ! Monika va nous donner un conseil... Je me demande si c'est le même conseil qu'elle va nous donner la première fois, je le lis, et si c'est le même conseil, j'aimerais en parler ! Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va sciemment... Oui, apparemment, non, s'il en parle, moi, je veux juste... À 20,52, tu dis ? Et range-le pour plus tard ! Une autre manière de penser à ça ! Si tu gardes ton kilo à l'endroit... Ah, c'est pas bon, moi, parce que moi, je veux vraiment le... Oh... Oh... What ? Mais c'est flagrant ! Comment je ne l'ai pas vu ? Oh... Mais non ! ah ouais oh ouais ah oui ok ok d'accord ok je vois je vois bon ok j'ai compris jusqu'où les détails ok elle vient de préciser elle vient d'appuyer sur le absolument tout alors tout oublié absolument tout je vais vous pouvez rentrer si vous voulez on a appuyé sur monica il ya des monica qui me reste encore un peu votre partie à la dernière je vais te dépasser de voyager oula elle elle sait un truc elle 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 sait un truc j'ai pas le choix je suis désolé je t'en ai aussi watts par qui fait un clip fait un clip vite fait un clip la clip je veux voir ce qui s'est passé un clip et envoie le lien je peux pas clipper de mon propre côté j'imagine si je peux je peux que je peux je peux m'autoclipper m'autoclipper bah en bas de du live tu as un petit icône de 2 tu es du truc un clap comme ça et bah c'est avec ça que tu fais les clips quand tu prends ça ça enregistre les dernières minutes et ça et ça clip en fait regarde après tu tombes là dessus et tu peux couper de la sélection c'est à compréhens bref c'est littéralement je te vois c'est à compréhens bref ouais ta gueule oh il ya un truc de fou d'un clip fait un clip ah ouais ah ouais mais c'est un truc de fou bon après elle est encore là les deux sont encore là les deux ont oublié cette journée croient ok on pense bref on va sauvegarder regardez là j'ai envie de deux images les images en plus on va aller voir c'est la suite de son poème la suite du pauvre et monique a passé l'acte 2 ok ça c'est ok on l'a vu ok ok rien d'autre ici horreur pendant le jeu poétique elle est trop mignonne oui une vache en vrai faut faire attention parce que du coup il ya des détails de partout parce qu'elle c'est un peu une sorte de mage on dirait qu'elle boit du sang elle est ce que elle du coup elle serait elle serait vivante à travers la peluche vache what je sais pas c'est déficient tu m'entends oula sinon on n'a pas vu par on ouais je sais pas on a tous un petit côté bix sous le masque de leur perfection toute faite leur réalité artificielle n'est qu'un magma de terreur infâme et sordide juste jugement et limite tout de tout doute de soi leur haute se lisant à travers la moindre faille qu'ils peuvent trouver dans la volonté de plein de toutes situations de leur ventre j'ai fait c'est dénouer les liens et encore tous les persos je sauvegarde ça c'est les trois cifs que j'ai fait ok mon poème ça c'est les ça c'est les mots pour voir les victoires de chaque perso apparemment ça je peux pas les ouvrir les rpa alors je peux pas les ouvrir c'est pas drôle sinon 0 on va tous les faire pour tous les faire je veux tous les fouillis juste pas je me perds que je me suis il faut je me serve de l'arbre on ça va être lourd on va tous les faire il ya des trucs cachés on a trouvé un truc tout à alors en allant au hasard on va dans le 2 du coup on va dans le 3 ok là on note 0 3 0 texte impossible à ouvrir si tu peux noter de ton côté aussi olivier du coup ça m'aiderait bien 4 à demain olivia tu me souviens d'horreur qu'elle enflure et bien une bonne soirée à toi alors et à demain en effet si je suis pas pour rentrer autant à tant pis je me servirai du tchat pour écrire les copains c'est puisque c'était un petit pic les quatre c'est là il faut que j'aille ah ouais mais non mais ouais ça prend beaucoup trop de temps de faire ça en fait je vais te comprendre le problème bon choix des branches je suis déter pour faire tout ça mais c'est un secret je veux le trouver en fait piste 1 2 3 ok pareil on va l'épinglé 2 5 Merci. J'en ai loupé en plus. C'est trop. 2, 2, 1. J'en ai loupé, c'est obligé. J'en ai loupé en plus. 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 Elle a eu une réaction chère bizarre. Elle a aussi là. Elles ont toutes les deux eu des réactions bizarres là. Sous-titrage ST' 501 Ah elle est grave gênée c'est mignon. Sous-titrage ST' 501 Comment tu vas ? Bienvenue sur le neige de Doki Doki. Le jeu de drac est un jeu d'horreur caché. Belle de sa race. Comment qu'il va ? Ouais bah moi je découvre. En fait pour tout dire j'ai commencé à jouer solo parce qu'il était passé gratuit sur Epic. Donc vas-y je vais le faire en offline tranquille. Il y a la pote du rôle principal qui s'est comme ça là. Ouais tu vas faire en live. Et le pire c'est que j'ai réussi à supprimer la save. Oh putain j'ai dû faire appel à des moyens. J'avais même racheté sur Steam au cas où. Faut que je vais faire sans bouger sur Steam d'ailleurs. Je sais même que je me suis même racheté sur Steam au cas où. Mais du coup j'ai pu me reset la save mais d'une manière. Voilà. J'ai galéré parce que normalement c'est pas possible. C'est pas mal. Si t'as d'autres jeux du genre n'hésite pas à me les dire. En vrai j'aime bien. J'aurais une écriture en grave déjà tu vois. Est-ce que j'ai toujours peur que tu me dis que c'est en ce fait. Qu'est-ce qu'elle faisait du piano ? Elle faisait du piano. Avec du piano j'ai un doute. Elle est chère bizarre elle. Elle est chère bizarre. Ah Monica est toujours là. Oh la la t'es toujours là ou t'es revenu entre temps ? Que putain elle t'as pas parlé pendant un long moment. Que position de Monica avec cette termine. Ouais. C'est ultra bizarre. C'est soit elle en mode ultra guicheuse. Soit elle est face à toi comme un robot. C'est perturbant. T'as toujours été là putain. Tu t'es fait chier. Regardez le moment où je suis les dossiers un par un. T'es sérieux ? Ah t'es déterre. Bon la Soudou est parti à Péta ou Phenoklébin. Allez là. On va passer avec les filles bien sûr. bah en vrai c'est à demander parce que c'est beau d'elle sont soit plus à quelque chose soit pure neutre comme si tu avais un changement tu vois c'est elle a quoi trois pauses c'est tout en vrai par contre ouais heureusement qu'il y avait olivier tout à l'heure parce que j'ai pas vu la fiche qu'il y avait là tout à l'heure avant que monique a la visite la soirée c'est pareil la toolkit tout à l'heure elle s'endort sur mon épaule elle commence à se réveiller le cieux noirs et l'écriture inésible c'est chaud en vrai le jeu est génial rassure moi t'es pas d'abri monica quand même ma question qui vient avec ton message le timing était parfait mortier de marcov pourquoi je sens qu'il ya un sous-entendu là jade what ouais non mais si tu adores le livre avec ton livre ils font ça et je vous pose des questions quand même ça sert de justifier de cette manière belle histoire ouais j'avoue c'est pas ça c'est que tu m'as vendu du rêve en fait ça finir au lit ça la dernière personne que j'ai vu au lit ou presque au lit elle était pendue au plafond bah en vrai à la base vu que c'est un jeu de drag je voulais choper natsuki parce que j'ai trouvé trop carogne et tout et puis elle a elle a proposé des cupcakes tu vois donc moi c'était un gros plus elle a dit genre en premier on va faire comme ça c'est pour ça que j'ai recalme la meilleure pote mais c'est trop sur non pignades en vrai dans ses choix rempli de personnes horribles et qu'on n'a aucune valeur de toute façon on va se détendre yuri tu n'es pas yuri gargarine calme toi alors le principe d'être d'être suspendu si on peut dire parce que bon twitch tout de même c'est qu'on ne puisse plus inspirer ni expirer d'ailleurs parce que c'est comme bloqué par un élément contraignant un élément de base non contendant permettant de tirer diverses charges ouais bah écoute n'en dis pas trop je sais j'ai pas envie de te ban pour spoil fait j'entends que j'entends que tu essayes de contourner le que tu tournes autour du pot mais vite que j'imagine des trucs très facilement alors que d'un seul coup quoi pardon boxo inédit il est dit c'est ok je pense et tout mon corps est incroyablement watts ouais tu devais une psychopathe quoi ouais ouais alors soit le perso est vraiment non vraiment mais vraiment naïf où il est dans un déni fou mais ce que va Vas-y, 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 vas-y. Oh ! Tu m'attendais pas ! Oh, le con ! Je me redresse, moment de faiblesse ultime, tu sais, quand tu bouges, tu veux te mettre bien. Sachant que, ouais, du coup, Space, toi t'es pas au courant, mais en fait, j'avais commencé en solo le livre, le livre de jeu, et dans la première run, j'ai pas lu le manga avec Natsuki, j'ai lu le livre avec Yori. Et après, je suis allé faire les cupcakes avec Natsuki, puis j'ai foutu le râteau à Sayori. Donc, ouais, en fait, au final, cette scène-là, je la connais sous sa vraie forme. Je regarde parce que d'un fois, il y avait le portrait pendu de la Miss derrière. Le portrait de la Miss suspendu, évidemment, avec un baudrier, comme la courbranche, tout ça. Pourquoi je sens que ça va partir en steak haché à l'oignon rissolé ? C'était juste en train de m'imprigner de la chaleur que dégage mon corps chaud. Ouais, c'est pas tout à fait ça dans la première scène. Non, parce qu'il est bien spécifié dans le début du jeu que tous les personnages sont majeurs. Donc, ta théorie ne marche pas. Et je n'aime pas Norman. Deuxième point qui fait que ça ne marche pas. L'excellente blague malgré tout, bien essayé. Elle est juste petite en taille parce qu'elle apparemment malnutrition parce que son père la m'a traite. Ce que j'ai pu comprendre, ce qui n'était normalement pas censé être divulgué. Et Space. Enfin, pas toi, mais voilà. Un petit mot ici, vite fait. On met le... Non. Voilà. Je regarde partout autour qu'il n'y a rien qui pop. Oui, enfin, visuellement, c'est suspect. Copain dans Genshin Impact. T'as une fillette, elle fait 8 ans. Elle en a 500. D'accord ? T'as une autre, elle en fait 500. Elle en a 500. Elle en fait 20. Ah oui, ouais, non. C'est gros doute, ça a encore viré de pire en pire. Euh... Merci de me laisser dans le... Dans le truc de Doki Doki. Et un peu plus... Cadré, on va dire. Ah, et tu vois, moi, j'ai eu cette photo à la place de Sel, où t'as Natsuki qui est calé contre moi. Je ne peux pas passer, donc il y a un truc qui va changer. Actuellement, je suis plutôt sur le kiwi pour éviter de sursauter aux prochains petits glitchs. Qu'il va y avoir qui m'a fait sursauter. Oh, ça c'est pas normal. Ouais, non, ça c'est pas normal. Ça, ça n'était pas ça dans le premier truc. Elle est pas, elle est pas censée. Ouais, elle est... C'est doux. Ouais, on dirait un visage de creeper. Ouais, ouais, franchement, ouais. Bah après, elle est un peu glauque, hein. Dans les clichés du jeu, elle a un vêtement, t'as une photo type Halloween. T'as Natsuki qui est en... En petite fille rose bonbon, en train de bouffer les bonbons à la pelle. T'as... Merde. T'as Natsuki qui est en déguisé en vache comme sa grosse peluche. Monika qui est avec une auréole d'ange. Et t'as Natsuki qui est en arrière-plan avec une capuchino en mode sorcière, tu vois. Regarde s'il y a rien d'autre parce qu'en vrai, ça m'intrigue. Oula. J'sais pas quand elle se pointe. J'sais pas quand elle se pointe. J'sais pas quand elle se pointe. C'est une idée, il y avait un format un peu bizarre. Donc tu ne sais rien. Non, désolé. T'inquiète pour elle. Euh, non, pas vraiment. J'avais juste me souhaité que j'avais rien fait. Regarde s'il y a d'un mot d'église chaud, s'il y a d'autre, on dirait un bâton. Et puis d'ailleurs aussi, il y a la première fois que tu relances, quand tu étudies les poèmes, il y a un gars qui me disait tout à l'heure que ma souris s'est décalé tout doucement vers Monika sans que tu fasses quoi que ce soit. On va voir si ça le refait. Là, tu vois, ça doit bouger. Chate de la typo. Natsuki ou Monika ? Ready Space, je t'en prie, choisis. Je te préviens, j'adore Natsuki, donc fais attention à toi. Si elle meurt, c'est ta faute. 20 pour Natsuki. Je peux pas passer, il va se passer un truc. Mais ! Ah oui, le point des araignées. Dans l'un des araignées, tu sais, c'est ce que j'ai appris sur mille? L'un des araignées, c'est l'un des araignées. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est parti ! C'est parti ! La dernière fois qu'une fille est partie en avance à la réunion, on l'a retrouvé morte deux jours après. Sachant que pour le faire celui-là, j'ai spammé le clic droit sur le même mot quasiment. C'est parti ! Exactement ! Au début, j'ai essayé. Au début, je faisais des trucs un peu cohérents. Après, j'ai même improvisé un poème à la con en additionnant les mots et tout. Moi, j'ai fait spammé. Sous-titrage ST' 501 Ok, troisième poème de Monica. Si, regarde-moi, les couleurs, elles ne... On ne s'arrête pas... On ne s'arrête pas... On supplie le... vous devez voir un code caché je pense parce que on a qu'il glisse c'est un pouls vivant l'éternel vas-y après j'irai voir dans le fichier du jeu c'est avec le poème ma belle laisse moi partir s'il te plaît il faut rentrer chez moi c'est tombé ça sert à rien de l'expliquer bref le quatrième mur est niqué une quatrième fois par monica 25 c'est vrai que j'ai oublié de sauvegarder avec qui là tu m'entends dis moi que tu m'entends dis moi quelque chose oula il se passe un truc ouf ah ouais quatrième mur BAM coup de breaker dans la gueule le quatrième mur Yonaito ça fait un moment que je t'avais pas vu ici toi comment qu'il va dis nous avant qu'on découvre son poème à Yuri avant qu'elle nous sopa la gauche nous a trip de dieu j'ai fait un clic qu'il fallait pas tu n'arrives pas à t'enlever ta fiche Naito d'abord j'en reviens un petit peu dans l'écoute j'imagine que tu connais doki doki littérature club si tu passes pour aujourd'hui ouais moi je découvre là-bas je t'ai découvert en solo je me dis voilà encore un petit jeu de drague à la con on va rigoler des clichés on lance c'est parti j'ai vu Sayori suspendu par un boudrier au plafond de sa chambre j'ai fait ouais ouais on va le faire en live ça va être drôle et bordé quelle joie quelle bonne humeur quelle bonne ambiance et on va voir c'est exactement ça au début je me prêtais au jeu je faisais des voix à des filles pour donner un peu vie au truc y'a pas besoin de donner vie faut même pas donner vie à la chose vous essayez c'est peut-être pour ça et sachant que là j'ai terrorisé des personnes ouais je vois ça je vois ça monica bravo attend sachant que ce poème là elle dit qu'elle est super bien exécuté j'espère me cliquer ma souris même ses mains ont l'air moite oh elle est toute mimi quoi l'arico elle sourit pourquoi j'ai peur pourquoi j'ai peur là c'est grave là bon courage ouais ouais j'en ai besoin à la base je voulais jouer à skeleton bone et puis j'ai commencé dans la semaine le jeu et j'ai fait non non doki doki vas-y on va lire on va lire on va lire on lit je lis tout donc va lire une roue en mouvement qui fait pivoter un essieu j'ai fait okidoki bon en vrai ça va ça me ça ne rigueur pas les longs texte moi j'aime bien les en plus j'aime bien les poèmes donc c'est cool peut-être pas le meilleur jeu pour une roue en mouvement oui je sais je sais j'ai vu qui fait pivoter un essieu un grincement une tête de boulon une boîte de vitesse linéaire c'est une voiture le ciel qui s'écroule sept jeux sacrés un navire hacké un portail vers un autre monde une cordelette reliée à une corde épaisse à un harnais déchiré ouais bah oui ouais disons qu'à la base tu sais qu'on peut pas riser d'être le jeu donc j'ai acheté sur steam aussi mais steam il est qu'en anglais j'ai croisé les doigts c'est important sur les voitures t'as compris space et j'ai réussi sans finir le jeu à reset le jeu sur epic c'était un carnage ça va que j'ai quelques connaissances en informatique c'était un carnage mais par contre ouais du coup j'ai pu le refaire français faut que je me fasse rembourser sur steam du coup attention le temps contrôlé par le glissement d'engrenage l'existence de dieu la natation c'est bizarre ça cette ligne de course dans tous les sens la noyade une prière écrite dans le sang une prière écrite dans les serpents chronophages aux yeux humains en fil reliant les yeux de tous les humains vivants qui discute dans le jeu c'est une supernova c'est quoi ça quoi je cite l'exemple de dieu un mouvement en 6 dimensions 14 honges j'ai une horloge une horloge qui égrène une seconde à chaque rotation de la planète tu n'as pas what tu respires des jeux what hey space une bonne soirée à toi merci d'être passé et puis à loka si tu veux on se fera un petit gros sous tu es en live pourquoi pas moi je dis tu as juste peur de rester parce que tu as peur de ta peur du jeu arrête tu es une fiat je suis sûre tu es une fiat allez tous avec moi space la fiat space la fiat what 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 ouais mais bonne réaction t'es ma bonne n'est pas vraiment d'importance copain c'est quoi j'ai juste peur du daron space le spoil est interdit dans la chaîne je le sais tu le sais ah mais ton daron merde comme Natsuki a un daron qui a apparemment pétage de plomb je dis putain si c'est un spoil sur le daron de Natsuki mais non c'est bon c'est ton daron IRL embrasse t'embrasse de ma part je le connais pas mais je l'aime bien je me suis défoulé avec ton stylo ouais ouais bah ouais bah te défoules pas trop oui et puis de musique t'es stressant tombé de ton clé soir j'ai ramené chez moi je me suis défoulé avec ton stylo je repense à Sandy dans les cassos oh non oh non l'image oh non si pour toi j'aime bien écrire avec alors j'ai essayé pour écrire elle a écrit ce poème maintenant tu le touche je vais bien qu'est-ce que je viens de dire à peu près ça c'est à peu près ça tu peux garder le poème cela dit oui je vais bien un rêve je me promène la nuit dans un entrepôt désaffecté je suis perdu je cherche une sortie je veux juste rentrer chez moi j'arrive dans une énorme pièce vide dont le plafond et les murs se perdent d'obscurité je marche rapidement pour la traversée pour trouver une porte un mur n'importe quoi soudain le sol disparaît sous mes pieds et je tombe dans un trou d'une profondeur inconnue ma chute dure 5 bonnes secondes et je tombe dans l'eau chaude sachant comment remonter je reviens à la surface l'air est humide et l'écho de mes éributions se repartent à l'infini l'obscurité m'empêche de voir d'une main je sens le mur métallique humide d'un conteneur c'est quoi ? hein ? hein ? quoi ça ? alors généralement quand t'as un écran comme ça dans les jeux c'est que t'as pris la blinde de dégâts pourquoi j'entends des bruits de chair ? genre on remue un couteau dans une plaie ? vous l'entendez aussi ? attends 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 elle m'a poignardé avec le stylo et Monica ils sont bas des couilles en fait c'est ça qu'en est en train de se passer là c'est ça ? je me suis fait poignarder dans la rue avec le stylo et Monica on va parler du spectacle la 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 du festival en quelque sorte c'est que l'eau alors je j'aimerais bien voir la fin de la discussion juste savoir le spectacle ce que je dois faire je suis mort ? ouais c'est ça je crois que je suis mort elle elle est flippante elle te regarde toujours droit dans les yeux il fait polie car il fait Mongrick de la Hallo Regarde constamment dans les yeux, c'est Harkijan, je viens de le remarquer là, c'est Harkijan. Ah, je me sens observé. Euh... Ah ouais, mais c'est exactement ça, genre, tu vois la Joconde, voilà, la version horrifique de la Joconde, c'est ça, c'est Monika. Oula. Ferme ta gueule, Natsuki, je t'adore, mais tiens, ferme ta gueule, s'il te plaît, ne meurs pas. Bah tu pars ou tu veux pas, Space, du coup ? Mec, il est encore là, trois heures après. Vous allez voir un 25, oh non, pas un Natsuki, s'il te plaît. Vous pêchez, vous pêchons les unes après les autres et vous soulevez dans les bras, voilà. Bah non, 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 on est samedi, tu peux rester, mon petit, t'inquiète. Bah, on sera dimanche, d'ici ? Bah si, on est dimanche, c'est minuit deux, donc on est dimanche. Mais t'as le temps, du coup. Je crois que j'ai jamais eu autant de gens qui discutaient sur mon classe. C'est un réel honneur, en vrai, d'avoir autant de monde, ça fait plaisir. Pour vraiment échanger. Ça fait pitié de le dire, mais en vrai, c'est vrai, quoi. C'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Si vous avez d'autres jeux du même genre que Doki Doki, ce genre de jeu, franchement, allez-y, je kiffe ça. Je me ruinerai à ces jeux s'il faut, c'est trop bien. Bien évidemment, la VOD sera disponible mercredi, je ne l'ai pas dit, mais j'en redirai à la fin. Mercredi 18h, elle sort pour ceux qui ont loupé le début. Bravo Natsuki. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? T'as brouillé l'ambiance, Natsuki, bravo ! T'as que d'autant, on va tous mourir maintenant. Les jeux d'horreur camouflés. Les visuels nouvelles, je connais pas le genre, mais jeux d'horreur camouflés, j'adore ça. C'est un jeu qui a l'air d'un truc, et qui est autre chose. J'adore. Le principe même du... Du troll, en fait. Ah, tu pensais faire un petit truc sympa, à Animal Crossing ? Pauvre ignorant. Ce genre de jeu-là, j'adore ça. Et les visuels nouvelles, je vois pas ce que c'est. Une autre honnête, maintenant, ce n'est pas une question d'honnêteté. Tout est dans le choix des mots. Oh non, Natsuki ! TDSC de cendres de coulant avec un câble de J45, quoi ? Comment ça ? On va voir ce que tu veux dire, là. Oh non, Natsuki, reste ! C'est toi, je veux pécho, Natsuki ! Enfin, si on peut pécho, parce que je suis pas sûr qu'au final, je puisse vraiment sortir avec quelqu'un dans le jeu, mais... Non, Yuri, elle est gentille, Natsuki ! Elle est bien glitchée, quand même, à droite, hein. Est-ce que ça veut dire qu'elle a pas toute sa tête ? Oh, dans le dos, putain, ce regard. J'ai envie de tous les buter, mais en même temps, c'est vrai que ça fait du bien de les voir se promener avec des couronnes de fleurs qui les rendent jolies. Je vais tous les défoncer jusqu'au dernier. Mais en même temps, j'aurai fait rêver une tasse de café, tu comprends, parce que je suis, malgré tout, tout à fait gentil. Oh, le truc. Moi aussi, je suis heureux d'être là, Yuri. Et moi, ça me ferait de la peine. Putain, mais ! Si, moi, ça me ferait de la peine. C'est moi, attends, son oeil a explosé, c'est quoi, cette connerie ? Je me dis de plus en plus que tout à l'heure, elle m'a poignardé avec un stylo, c'est sûr. Mais et toi, Flatoir ? Ouais, je pense qu'il faut éviter de la contrailler, mais il ne faut pas dire oui, parce que, bon. Voilà. Il y a un... C'est son oeil qui est sorti tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Y'a autre chose, y'a eu, y'a eu. Oula, ça me dit que ça va être net, c'est pas vous. Pourquoi ça devient noir, enfin ? What ? Pourquoi j'ai un doute sur ce que tu dis, Monica ? Non, je vois pas trop ce que tu veux dire. Ok. Oui, j'aime bien Natsuki, et alors ? Je vous emmerde. Mais t'es trop kawaii dans cette position. Et j'aurais pu mettre celle-là, ça aurait été beaucoup plus malsain. Le poème en plus ici. Là, tu vois, c'est là où j'étais en mode sorcière. Je ne peux rien faire, rien. Ce n'est pas une chose, ce serait tellement facile de me suicider, mais ça voudrait dire que je ne pourrais plus tôt parler. Il déteste, pour moi c'est difficile. Je vais prendre les trois là. Est-ce que l'un de groupe remontait dans le chat ? J'avais noté les séquences de dossiers où il y avait des trucs. Viens voir s'il y en a d'autres. Ou si je peux les ouvrir. Je ne sais pas où c'est qu'ils étaient. Ah, je me suis vraiment fiché tout à l'heure à les faire les uns après les autres. Me les renoter vite fait ou pour me les redire que je regarde. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai toujours pas l'ouvrir. Il y en a qui étaient en 404. On rappelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Pareil dans la première run, lui je l'ai vu. Et là dans la deuxième run, je ne l'ai pas vu. Il y a un truc que je n'ai pas dû refaire pareil. Lui je ne l'ai pas vu pour le coup. Tant pis, on va continuer. Pour en plus ici, on verra ça à la fin. Musique. Ah, ça c'est quand elle sait voir. On y retourne, c'est parti. Ce n'est qu'un jeu, enfin presque. « Siol ! » « Siol, messieurs, hui... » « Ontario, nuage... » Il n'y a plus... Ah si, il n'y a plus... Vanille. Nature. Fantasy. Lapin. What ? Elle est là ! Elle est là, Monica. Elle était là, Monica, j'ai vu sauter. Param . Elle est là. Elle est là. Attends. Elle est là. Monika qui est là. Elle est là. Non, tu n'as pas rien. en binaire c'est combien j'avais un traducteur binaire vraiment sur mon thème le but d'un binaire 1 2 3 4 5 6 normalement dans deux on arrive à 20 là on est à 20 1 2 3 4 1 2 3 4 ça c'est 20 en binaire donc là en théorie sa dernière question c'est pas la dernière question l'imagination l'expression l'inspiration l'artifice l'est ténacité pourquoi ça a bugué tout à l'heure pourquoi ça a pas bugué tout à l'heure il y avait un mot qui était putain j'aurais pas dû recharger la sous-garde monica le but le but le but Allez ! Au nom ! Il y a tout le monde qui a disparu d'un coup ou c'est le compteur qui bug et qui a un ? Pourquoi je ne sens pas le thé 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 ? Why je te sens pas le thé ? Pourquoi je suis-tu qu'unnehme ? C'est un petit peu de chose. Sous-titrage ST' 501 ... 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